Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous invite à prendre place. Nous allons commencer ce conseil municipal du 23 mars. M. Clouer, si vous voulez procéder à l'appel, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Eric Piolle, présent. Elisa Martin, présente. Hakim Sabri. Présent. Kéra Cap-de-Pont. Bernard Macré. Présent. Corinne Bernard. Présent. Sadoc Bouzaïenne. Laurence Compara. Emmanuel Carose. Présent. Marina Giraud-Delin. Thierry Chastanier. Présent. Mondane Jacta. Pascal Clouer, présent. Laetitia Lemoyne. Alain Denoyel. Présent. Lucille Lereux. Vincent Fristot. Catherine Raccoze. Fabien Malbet. Fabien ? Fabien n'est pas encore arrivé. Maud Tavel. Présent. Présent. Jacques Viard donne pouvoir à Mme Comparat jusqu'à son arrivée. Antoine Bach. Présent. Olivier Bertrand. Marie-Vonne Boileau donne pouvoir à M. Mériot jusqu'à son arrivée. Marie-Madeleine Bouillon. Présent. Alain Confesson. Présent. Claude Coutaz. Présent. Suzanne Datté. Présent. René De Séglier. Présent. Salima Gidel. Présent. Christine Garnier. Présent. Clos Abfast. Présent. 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 Kyrké Charian donne pouvoir à M. Sabri jusqu'à son arrivée. Raphaël Marguet. Pierre Mériot. Yann Mongaburu. Anne-Sophie Olmos. Bernadette Richard-Finault. Jérôme Soldeville. Guy Tuchler. Sonia Yassia. Sonia Yassia. Elle va arriver. Elle va arriver. D'accord. Excusez-moi. Anouche Agobian. Sarah Bukala. Paul Bron. Georges Burba. Jeanne Jordanoff. Non. Olivier Noblecourt donne pouvoir à M. Safar jusqu'à son arrivée. Jérôme Safar. Marie-Josée Sala. Vincent Barbier. Présent. Nathalie Béranger donne pouvoir à M. Chamussy pour la soirée. Bernadette Cadou. Richard Cazenave. Présent. Mathieu Chamussy. Présent. Lionel Philippi. Présent. Madame Sylvie Pelafiné donne pouvoir à M. Philippi pour la soirée. Présent. Présent. Et je soumets à la désignation du Conseil municipal le choix de M. Clouère comme secrétaire de séance, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, Front National, groupe UMP, UDI, Société Civile, Rassemblement de Gauche et de Progrès, qui est pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et les Écologistes. M. Clouère sera donc notre secrétaire de séance. Et avant de commencer ce Conseil municipal, en propos introductifs, chers conseillers municipaux, chers collègues, chères grenobloises et chers grenoblois, je souhaitais ouvrir sur un anniversaire, puisqu'il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 21 mars 1965, une équipe de citoyennes et de citoyens étaient élues à la ville de Grenoble, aux côtés d'Hubert du Bedou, des élus qui ont permis à Grenoble de relever avec audace et générosité les défis de l'époque. Et tout le monde s'accorde à dire que, dans les mandats d'Hubert du Bedou, à la suite d'Albert Michalon, autre maire visionnaire de Grenoble, ces mandats ont permis de faire passer, ont contribué à faire passer notre ville, de cette petite cité militaire aux confins des Alpes, à la grande ville contemporaine, ouverte sur l'Europe et le monde, et dans laquelle nous apprécions tous de vivre aujourd'hui. Cette équipe de pionniers a permis une rénovation de l'action politique, avec les désormais fameux groupes d'action municipales, le dialogue avec les unions de quartier, la création des commissions extra-municipales, associant tous les acteurs des politiques publiques étudiées, y compris les habitants. Cette équipe fut aussi celle des bâtisseurs, se saisissant des Jeux olympiques de 1968, pour projeter la ville d'un schéma urbain structurant, en créant les premières rues piétonnes, en lançant également le projet de tramway, et de cet hôtel de ville, où nous sommes aujourd'hui, à la Maison de la Culture, du Palais des Sports, tout à côté de nous, au quartier du village olympique. Les traces sont nombreuses, durables, elles participent pleinement à l'identité de notre commune, et loin d'être des vestiges patrimoniaux, immobiles, ces équipements et ces quartiers, mûs sous l'impulsion des équipes successives. Le cargo est devenu la MC2, la ville neuve se rénove, le réseau de tram s'est étoffé, le Palais des Sports retrouve une nouvelle vie, et si Grenoble est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 50 ans, des décisions fortes ont été prises, cette équipe a eu l'audace de voir loin. Alors ce soir, Pierre Coly, Bernard Gillement, Jacques Enbert, Louis Lénard, nous font l'honneur, font l'honneur à la ville de Grenoble, à nous tous d'être parmi nous. 50 ans, c'est un bel anniversaire, et au nom du Conseil municipal, au nom de tous les grenobloises et tous les grenoblois, je les remercie pour ce qu'ils ont accompli, et je salue également la présence de la famille de Denise Belot, qu'on évoquera tout à l'heure et qui, à l'initiative de l'ancienne majorité et dans la continuité avec celle-ci, sera également mise à l'honneur en début de Conseil municipal. Puissions-nous, dans ce bel élan républicain, leur rendre un digne hommage. Car dans ce contexte actuel, fait de crispations identitaires, de replis, de tensions, de peurs, il est d'autant plus important d'être lié par les valeurs républicaines et progressistes dignement héritées de la résistance, et il est d'autant plus important d'avoir à cœur de faire vivre notre démocratie. La mise en place ce soir des conseils citoyens indépendants permet d'ailleurs d'avoir ce débat, celui de la citoyenneté. Des conseils dont les contours et les missions ont été définis selon un processus original. Les premières assises citoyennes en novembre, la commission extra-municipale associant citoyens et élus, chacun dans son rôle, ce qui est très important. Les débats n'ont pas été évincés. Je sais qu'ils ont été riches, parfois même animés. Des points de vue différents se sont confrontés. Des consensus ont été trouvés. Surtout, les a priori ont été dépassés. Et c'est pourquoi qu'il me soit permis d'un mot d'attirer votre attention sur l'importance que revêt le chantier de l'implication et de la participation citoyenne du dialogue, du débat, à l'heure où, partout dans les territoires en France, les idées d'extrême-droite prolifèrent dans une ampleur inédite. Et là où ces candidats d'extrême-droite instrumentalisent des inquiétudes, nous nous obstinerons, nombreux, à recréer les conditions de la confiance avec les habitants, une confiance qui ne se décrète pas, mais elle suppose un préalable, celle de celui de l'échange, de la bienveillance à l'égard de tous, et en particulier des plus fragiles, des exclus et des rélégués. L'histoire locale montre qu'il souffle à Grenoble une spécificité citoyenne, et 1965 et l'élection d'Hubert du Bedou en est l'un des plus beaux symboles. Je vous remercie. Nous allons passer aux délibérations, à l'adoption tout d'abord du procès verbal de la séance du 23 février. Y a-t-il des commentaires ? Je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Le groupe UMP-UDEIS aux étés civils, qui, le Front national, qui s'abstient, qui vote contre, qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Ce procès verbal est adopté. La première délibération est le rendu acte du compte rendu de M. le maire, donc, en application de la délégation de pouvoir que le Conseil municipal m'a conféré le 14 avril 2014. Oui, M. Jammussi. Je vais dire et vous interroger sur ce rendu acte, mais préalablement, je voudrais quand même dire quelques mots à la suite de votre propos introductif. Je voudrais d'abord... Ce n'est pas l'objet, M. Jammussi. Je voudrais d'abord... C'est sur le rendu acte. Non, non, mais... M. Jammussi. Vous avez érigé en principe d'introduire ce Conseil par des tribunes politiques. Ce n'est pas une tribune politique, c'est une introduction, et cela relève de la compétence du maire, M. Jammussi. Donc, sur le rendu acte, vous aurez l'occasion, toute la soirée... Je vais dire... Non, non, mais... Je vais quand même répondre à votre propos introductif. M. Jammussi, vous le ferez tout à l'heure. Vous empêchez de le faire. On descend, ça. Non, mais... Je continue. Bon. M. Jammussi, le règlement est très clair. Vous reviendrez, vous aurez l'occasion de revenir dans les délibérations, parce que là, c'est le rendu acte. Il y a cet ordre du jour. Je suis en charge de la police, de cette assemblée, et donc, là, on est sur le rendu acte. Sauf que... Moi, je veux bien, mais sur la prochaine délibération, je le ferai sur la prochaine, et vous me direz... Vous le ferez sur la prochaine. Il y a la différence entre celle-là et la prochaine. Là, c'est le rendu acte. Vous restez spécifique. Et vous trouverez un fil. Je suis sûr que vous trouverez un fil. Je reviendrai sur la prochaine. Ce n'est pas un problème. Vous n'échapperez pas à l'énoncé de vos contradictions sur ce que vous avez dit. Il n'y a pas de souci, M. Jammussi. Sur le rendu acte, il y a un arrêté que vous prenez, M. le maire, pour une préemption. Pourquoi prenez-vous cet arrêté ? Parce que vous avez déjà pris, le 17 novembre, un arrêté de préemption pour acheter un tenement rue tiers au numéro 48 pour un montant de 2,520,000 euros avec, pour explication justifiant de votre point de vue cette préemption, un projet de création d'une école et précisément et de 7 à 9 classes élémentaires, donc, rue tiers. Il se trouve que cette décision a été attaquée et que le juge des référés a annulé votre arrêté considérant que le projet que vous présentiez pour justifier cette préemption n'était pas assez précis. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous nous rendez acte d'un nouvel arrêté que vous avez pris le 16 février, renouvelant votre volonté de préempter ce tenement. Sur la base, nous le supposons, mais nous ignorons les détails d'un projet un petit peu plus précis, mais cette fois-ci pour un montant d'un million 900 000 euros. Alors, je pense qu'il était important que chacun ait cette information, que le juge des référés avait considéré que votre projet était relativement fumeux pour justifier l'annulation de votre arrêté. Nous vous demandons en quoi le projet que vous avez détaillé dans ce nouvel arrêté est plus précis que le précédent et pourquoi le montant que vous affichez pour l'achat de ce tenement est sensiblement inférieur puisqu'il s'agissait au mois de novembre d'un montant de 2,520,000 euros et que cette fois-ci vous préempetez seulement à hauteur de 1,9 million et 500,000 euros. Et enfin, je vous serai reconnaissant de nous faire parvenir tous les documents auxquels nous avons le droit d'avoir communication sur ce projet et notamment l'arrêté en question. Je vous remercie. Je vous remercie. Effectivement, il y a eu cette préemption qui a été faite pour faire une école dans ce secteur qui en a bien besoin. a été attaqué et effectivement pour différents aspects, certains qui étaient techniques et un autre qui était sur la précision du projet, les requérants ont eu gain de cause. De fait, je pense qu'il y a deux aspects à distinguer. Des aspects qui étaient techniques mais un aspect qui est un peu plus profond, un peu plus structurant sans doute pour l'action publique en général qui est celui de la précision du projet puisque finalement on peut, si le tribunal nous déboute ou donne droit aux requérants sur le fait que notre projet n'est pas assez précis, nous allons au-delà de graves difficultés puisque de fait, quand on préempte et nous avons amené tous les éléments montrant qu'il y avait une évolution du nombre d'enfants qui nécessitaient une école dans le quartier. Par contre, sur un terrain qui n'est pas le nôtre, nous n'avons pas dessiné des plans et donc la précision du projet c'est le dimensionnement à la fois du besoin et la pertinence d'avoir l'école sur ce ténement. Il y a là un sujet à mon sens de fond sur l'action publique parce que si dans chaque préemption maintenant la précision du projet devient un motif d'action en justice l'ensemble des préemptions risque de tomber et ça risque de poser un vrai problème. Alors ceci dit sur cette question de l'école finalement nous allons abandonner le droit de préemption puisque la bataille judiciaire qu'il va s'en suivre avec le temps qu'il faudrait pour la résoudre et la trancher ne correspond pas au calendrier dont nous avons besoin pour l'ouverture de classe sur ce secteur. Donc nous allons abandonner cette préemption de fait mais nous avons une question et c'était le sens de cette arrêtée là nous avions une question sur laquelle il fallait réfléchir parce que je pense que ça interroge pour de vrai l'action publique. Nous vous transmettrons évidemment tous les documents en ce sens. Mais de fait vous êtes en train de nous dire que l'arrêtée dont vous nous rendez compte aujourd'hui vous allez l'annuler. On peut le penser effectivement oui parce que je pense que le combat judiciaire fera que ce n'est pas en ligne avec le calendrier de la création d'ouverture de classe sur ce secteur. Tout à fait. Mais je continue à dire que pour nous tous je crois que ça pose une vraie question sur la capacité de l'acteur public de préempter et la précision des projets qu'on doit amener sur un terrain qui n'est pas le nôtre c'est délicat. En même temps s'il y a une jurisprudence ce n'est pas un hasard et c'est aussi pour empêcher la puissance publique de présenter des projets bidons et de parler de ces projets bidons pour porter atteinte aux droits de propriété par le biais de la préemption. Sauf que sur ce secteur vous le savez bien. que votre projet était bidon. Je ne meurtre pas moins qu'il est légitime que le juge ait une certaine vigilance sur la réalité des projets qui sont portés. Je crois que vous connaissez assez la question scolaire dans ce secteur pour savoir qu'il y a effectivement une nécessité. Mais qu'il y a une nécessité c'est une chose. Ce qui interroge c'est effectivement l'évolution potentielle de la jurisprudence et je pense que ce cas-là précédé d'un ou deux autres uniquement en France jusqu'à présent peut donner un nouvel éclairage à la jurisprudence qui peut être pénalisant pour l'action publique. Merci pour cette intervention sur le rendu acte et je propose de passer donc un petit adaptation par rapport à votre numérotation quant aux délibérations ce soir et nous passons donc à la délibération 56 à 016 sur la dénomination de la maison des aidants de Grenoble Martine Julien Voilà alors cette délibération donc qui avait déjà été préparée si je peux dire m'exprimer ainsi par la municipalité précédente concerne la personne de Nice Belot une grande dame qui a beaucoup travaillé dans les affaires sociales et notamment pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées il s'agissait donc de laisser une trace dans la ville pour quelqu'un qui est mort il y a deux ans je crois environ et c'était en outre non seulement quelqu'un qui a œuvré dans le domaine de la santé mais aussi une grande dame politique elle a fait partie donc du premier mandat de la municipalité Hubert du Bedou et elle a été la première femme conseillère générale donc au département de l'ISER donc il est proposé d'appeler du nom de Nice Belot la maison des aidants qui ainsi permettra de perpétuer le nom de cette personne je vous remercie monsieur Schaffar oui monsieur le maire mes chers collègues d'abord vous dire que nous nous félicitons évidemment de cette dénomination qui nous l'espérons se fera à l'unanimité qui salue en effet le travail d'une ancienne adjointe socialiste Hubert du Bedou qui fut en effet une des premières conseillères régionales femmes de notre département du conseil général de l'ISER qui a marqué la ville de Grenoble par la politique de développement des centres sociaux qui a été la sienne dans le cadre de son mandat et par la mise en oeuvre avec son collègue Maurice Bonnet lui aussi disparu dans les années 70 d'une politique géontologique qui a fait référence nationalement pendant très longtemps au niveau des collectivités locales françaises et mon collègue Olivier Noblecourt qui va nous rejoindre l'aurait sans aucun doute dit à ma place lorsqu'il a été décidé de créer la maison des aidants cette maison qui permet d'accueillir celles et ceux qui accompagnent quotidiennement les malades de cette terrible maladie qui est la maladie d'Alzheimer il a semblé tout à fait naturel à la ville de proposer la dénomination de cette maison de Nice-Belot pour le travail et la reconnaissance que nous lui devons et puisque monsieur le maire vous avez à l'instant évoqué l'équipe municipale à laquelle elle a fait partie équipe qui devrait marquer notre ville durablement je suis certain que Michel Desto et Annie Deschamps qui l'ont connu qui ont eu cette chance là et Michel Desto qui a porté cette demande comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure lors du précédent mandat demande qui aboutit aujourd'hui aurait été très heureux d'être associé à l'hommage que vous avez rendu ce qui malheureusement n'a pas été le cas ce que je trouve pour ma part être la seule petite faute si vous me permettez cette formulation dans l'hommage qui a été rendu mais je crois que ce serait mal venu d'en faire un point de fixation ce soir pour nous 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 réjouissons avant tout de voir que la ville reconnaît officiellement le travail et le parcours de cette grande femme je vous remercie y a-t-il d'autres prises de parole madame Capdepont monsieur le maire mesdames et messieurs chers collègues en complément de la délibération présentée par Martine Julien je souhaite vous rappeler qu'il s'agit de célébrer une génération d'élus militants qui ont permis à Grenoble et à l'ISER de réaliser dans un projet humaniste en même temps nous célébrons la réalisation d'un service public destiné aux proches aidants des Grenoblois atteints de la maladie d'Alzheimer et maladie apparentée Denise Belot est connue pour avoir été adjointe à l'action sociale de 1965 à 1977 d'Hubert Dubedou elle a été la première vice-présidente du CCS qu'elle a créé avec le maire en 1973 elle est la première femme à avoir été élue au conseil général en ISER en 1979 sur le canton 3 de Grenoble dont relèvent la ville neuve et aussi le quartier des Alpins raconter l'histoire de Denise Belot c'est raconter l'histoire de Grenoble elle a été également la première présidente de l'association l'ADPA aide à domicile aux personnes âgées son parcours personnel et militant est un exemple et explique pourquoi l'ancienne majorité avait proposé d'attribuer son nom à la maison des aidants projet que nous faisons aboutir ce soir avec plaisir car Denise Belot c'est l'histoire d'une émancipation issue d'un milieu très modeste de moirant et avec un simple certificat d'études sa prédestination sociale est de rester aide-ménagère dans les maisons bourgeoises elle milite au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne dont elle distribue les journaux à vélo de moirant à grenoble avec son époux résistant dans le maquis de la chartreuse avant son élection en 1965 Denise Belot travaillait comme responsable des aides ménagères à l'association familiale ouvrière devenue confédération sociale des familles elle s'était engagée sur les problèmes d'aménagement et d'équipement de son quartier des Alpins en particulier pour les familles son engagement se concrétise politiquement en étant une des trois femmes élues le 21 mars 1965 aux côtés d'Hubert du Bedou dont elle devient l'adjointe à l'action sociale elle crée l'office grenoblois des personnes âgées en 1968 à l'issue de deux ans de travaux participatifs initiés par une commission extra-municipale en 1965 c'est le premier organisme qui positionne les personnes âgées comme des citoyens d'abord acteurs de la politique publique mise en place à leur égard en 1973 est fondé le CCS dont Denise Belot prend la vice-présidence elle est également élue au conseil général en 1979 succédant à Jean Verlac haute conseiller municipal historique tout au long de ses mandats Denise Belot a développé une politique innovante en géontologie basée sur le dialogue partenarial et la coopération en assurant la présence des personnes âgées à leur domicile quand d'autres villes en étaient encore aux asiles de vieillards comme on disait son action innovante fait consensus politique depuis tant au niveau national que local y compris dans cette assemblée ce soir il y a donc une forme d'évidence que la maison des aidants prenne le nom de Denise Belot pour rappel cette maison est une plateforme d'aide et de répit aux aidants aux proches des grenoblois atteints de la maladie d'Alzheimer et maladie apparentée 30% du public âgé suivi par les équipes du CCS est atteint de cette maladie et plus globalement un milieu de grenoblois or leurs conjoints leurs aidants le plus proche décèdent avant la personne malade dans la moitié des cas il était donc indispensable en termes de santé publique de créer un espace qui leur soit dédié pour apporter un répit et un soutien ce qui a été fait en 2013 la maison est organisée sur quatre axes en lien avec France avec France Isère Alzheimer et les institutions référentes comme le conseil général et l'agence régionale de santé l'accueil et l'accompagnement des familles jusqu'à la possibilité d'un suivi psychologique si besoin la formation et la formation des aidants avec les partenaires les dispositifs de répit que je ne vais pas exposer en détail ici des temps collectifs conviviaux et de loisirs entre les aidants pour redynamiser les personnes et assurer ainsi une relation positive avec leurs proches et en conclusion en deux ans et demi après son décès la ville de Grenoble et son CCAS veulent reconnaître l'apport déterminant de madame Denise Belot dans la vie des grenoblois âgés et leur prise en compte dans la cité tout en valorisant l'histoire de cette militante populaire qui a incarné au-delà des étiquettes politiques des valeurs de citoyenneté et de l'amélioration de l'intérêt général par l'action individuelle valeurs qui nous sommes ici ce soir en tant qu'élu de Grenoble merci merci monsieur Breil oui monsieur le maire mes chers collègues merci j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de monsieur Safar de vos collègues du groupe majoritaire et je constate qu'aujourd'hui on en est à honorer la mémoire de tous les anciens qui de près ou de loin se sont situés dans la mouvance de gauche et dans votre propos préliminaire vous avez expliqué vanter les mérites de monsieur Dubedou comme l'artisan insurpassable de la ville de Grenoble moi je suis un peu plus objectif le parti de monsieur Dubedou vous savez à peu près ce qu'il est venu aujourd'hui en France ce qu'il est devenu dans le monde je ne tisserai pas de tel laurier à de telles personnes même si je reconnais volontiers que cette dame dont vous nous avez parlé a eu un rôle important dans notre commune en tout état de cause moi je pense que si Grenoble est Grenoble aujourd'hui ce n'est pas essentiellement à cause des politiques je pense qu'une fois encore c'est à cause des ingénieurs et des scientifiques qui se sont retrouvés à Grenoble moi je vous invite mes chers collègues et monsieur le maire à penser à l'impact qu'ont pu avoir des gens comme Aristide Bergès comme monsieur Niels ou comme monsieur Merlin ou monsieur Gérin qui sont à l'origine de Schneider à Grenoble alors excusez-moi les politiques c'est bien mais dans une ville aussi importante que Grenoble qui doit son développement à l'économie technique et scientifique j'aimerais bien que de temps en temps on pense aussi à ces gens qui ont fait le Grenoble du 21ème siècle eux aussi ils ont le droit à notre reconnaissance monsieur Breuil je vous laisse la liberté de vos propos je crois qu'on n'est pas dans une logique de concurrence mémorielle je crois que la ville de Grenoble peut reconnaître dans son histoire ceux qui ont enrichi dans les différents aspects à la fois notre ville telle qu'elle est aujourd'hui mais aussi l'esprit qu'il a animé et ce respect des individus qui l'animent toujours je vous propose de mettre cette délibération donc 56 portant sur la dénomination de la maison des aidants de Grenoble du nom de Denise Belot au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie et je remercie également sa famille d'être présente avec nous ce soir nous passons à la délibération portant sur la création des conseils citoyens indépendants au cours de cette délibération j'aurai à interrompre à suspendre le conseil municipal afin de donner la parole à ceux notamment de la commission extra-municipale qui ont travaillé sur ce sujet monsieur Cloer oui je vous remercie monsieur le maire effectivement je vais faire une présentation en quelques minutes de cette délibération ensuite nous aurons en interruption de séance une intervention de madame Hélène Sousby et de monsieur Guy Walter-Sperger au nom du groupe des citoyens qui ont participé à la commission extra-municipale appelé le groupe des huit du comité de liaison du nom de quartier de l'agglo et du groupe des tirés au sort et ensuite nous pourrons avoir un débat j'en profite également puisque je les aperçois dans le fond de la salle pour saluer les citoyens qui ont participé à cette commission monsieur le maire mes chers collègues nous nous étions donné rendez-vous il y a trois mois au moment de la création de la commission extra-municipale dont la mission fut de réfléchir et de proposer le rôle précis le statut la composition le périmètre d'intervention les modalités de fonctionnement des futurs conseils citoyens indépendants l'ensemble de ces éléments vous sont aujourd'hui présentés dans cette délibération et dans la charte qui lui est associée c'est pour nous la réalisation d'un engagement l'engagement de passer d'une démocratie de l'affrontement du contre-pouvoir de la résistance à une démocratie plus apaisée de répartition des pouvoirs l'engagement de refonder avec les grenoblois la démocratie participative locale l'engagement d'apporter des réponses au-delà des clivages à la crise de confiance que traversent nos sociétés refonder une citoyenneté via la participation à Grenoble a précisément pour but d'essayer de fonder des nouvelles phases nouvelles en partant des problèmes publics et de ceux qui les vivent partir des problèmes tels qu'ils se posent dans notre ville pour faire de la participation le moyen de les exprimer et de les traiter impose de considérer que ce qui fonde cette citoyenneté d'un genre particulier c'est d'abord l'expérience l'usage et la volonté de s'engager peu importe dès lors et dans ces conditions seulement de connaître le statut juridico-politique des habitants qui souhaitent prendre part la condition nécessaire est de vouloir prendre part la condition suffisante est de vouloir prendre part dès lors les citoyens de la région exerçant une activité professionnelle à Grenoble et ne résidant pas dans notre ville ceux faisant partie d'une association grenobloise et vivant dans la métropole les plus jeunes grenoblois de 16 à 18 ans les étrangers extra communautaires ont toutes leur place dans cette citoyenneté urbaine et participative qui n'a en rien l'ambition de se substituer à la citoyenneté juridico-politique mais qui cherche à développer une alternative un modèle nouveau et différent L'objectif de la participation est d'intégrer politiquement des gens qui vivent sur ce territoire parfois depuis très longtemps pour traiter collectivement des problèmes publics et de l'avenir de notre ville Le but est de laisser ouverte la possibilité de cette participation sans imposer des quotas ou des dispositifs spécifiques mais en indiquant clairement que la citoyenneté portée par les conseils citoyens indépendants est résolument ouverte à l'ensemble de la population et ne se limite pas aux inscrits sur les listes électorales Oui les conseils citoyens indépendants seront ouverts à tous les habitants et usagers de notre ville âgés de plus de 16 ans en respect de nos engagements Mes chers collègues le débat politique sur les formes actuelles de démocratie participative doit être mené avec une grande lucidité qui n'a rien d'évidente Ce débat part d'un constat établi aussi bien par les sphères militantes préoccupées du devenir de la participation que par nous-mêmes les politiques ou par des observateurs analystes universitaires les formes institutionnelles de démocratie ont eu tendance à s'enliser dans une routine qui a progressivement désintéressé l'immense majorité des habitants Il faut bien se le dire Oui notre vision politique est d'associer tous les habitants qui le souhaitent à la décision Oui nous souhaitons également progressivement inclure les plus éloignés ceux qui s'abstiennent ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux Ce constat ne doit pas être assimilé à un rejet radical des dispositifs classiques tels que les conseils de quartier de développement les fonds de participation des habitants les instances pérennes de consultation de jeunes de sages d'étrangers Ces dispositifs ont amené de nombreux éléments positifs dans la construction des politiques urbaines des avis parfois à la limite de l'expertise des débats une expression des habitants Toutefois ces espaces participatifs favorisaient tendanciellement les réseaux associatifs capables de se maintenir dans des formats de participation souvent très exigeants trop exigeants en termes de mobilisation des cadences des intensités de réunions des degrés de technicité des enjeux Grenoble constitue en cela un cas d'école l'implantation ancienne et toujours vivante des unions de quartier légataire en quelque sorte du projet de co-construction de la ville des groupes d'action municipaux GAM vous en parliez tout à l'heure monsieur le maire a permis d'adimer les dispositifs participatifs la participation de ces réseaux est précieuse tant il constitue un vivier d'expression renseigné ouvert au débat et prêt à s'engager activement dans la coproduction de l'action publique toutefois l'implication intense de ces bénévoles associatifs contraste trop aujourd'hui avec l'absence criante de l'immense majorité des habitants de la ville des dispositifs participatifs les unions de quartier elles-mêmes éprouvent ces difficultés à intéresser et à attirer les habitants vers le projet urbain pas toutes pas toutes mais quelques-unes le but des conseils citoyens indépendants est donc de permettre à ces militants historiques de la participation de retrouver une place au cœur d'une participation plus large qui cherche à atteindre ceux qu'on entend moins ou ceux qu'on n'entend pas ce travail ne pourra pas se faire sans les unions de quartier la municipalité a plus que jamais besoin d'eux de leur implication les participantes et les participants habitués de longue date aux exercices participatifs urbains doivent également définir ce qu'ils attendent de ces espaces et rompre et rompre partiellement avec les routines de fonctionnement qui s'étaient largement ancrées leur expérience et leur critique aideront à la mairie à redéfinir chemin faisant les modalités de fonctionnement des conseils citoyens indépendants qui ne sont pas gravés dans le marbre et demandent à s'adapter aux projets de chaque secteur nous sommes dans un processus d'évaluation permanente les unions de quartier constituent un élément déterminant de la mise en oeuvre du projet de construction d'une capacité d'interpellation citoyenne que souhaitent alimenter modestement les cadres de base des conseils citoyens indépendants alors pour finir cette présentation je voudrais dire quelques mots sur ce cadre de base résultat de la commission extra-municipale en 4 points premièrement le rôle des conseils les conseils citoyens sont donc ce qu'on a appelé les artisans de la démocratie s'ils ont un pouvoir décisionnel au sein de leur conseil ils se sont donnés comme objectif d'asseoir leur légitimité en cherchant à associer le plus grand nombre d'habitants ou d'usagers pour les amener à participer à des temps de débat ou à organiser la construction de projets à l'échelle de leur territoire premièrement deuxièmement les conseils citoyens indépendants sont au nombre de 7 répartis sur le territoire grenoblois vous avez une carte qui est associée à la charte ou à la délibération qui vous est présentée chacun des territoires correspondant à un bassin de vie ça a été l'objectif du débat et des délibérations que nous avons eues dans la commission troisièmement chaque conseil citoyen indépendant est constitué de 40 personnes 20 personnes tirées au sort dans le bassin de vie considérées et 20 personnes volontaires et naturellement s'il y a plus de volontaires nous tairons au sort parmi les volontaires enfin et dernière chose je terminerai sur les modalités de dialogue avec la ville monsieur le maire plusieurs cas si le projet est un projet co-construit et donne lieu à une délibération nous nous engageons à ouvrir le circuit décisionnel de production de la délibération les groupes de travail les commissions le conseil municipal avec interruption de séance au conseil citoyen indépendant si le projet ne donne pas lieu à délibération les modalités de dialogue seront à construire selon les projets groupe de travail réunion publique enfin s'il y a une interpellation de la municipalité par les conseils citoyens indépendants nous proposons une question orale au maire en début de conseil municipal une question orale par conseil municipal pour l'ensemble des conseils citoyens indépendants aux sept conseils citoyens indépendants de se mettre d'accord sur qui posera la question à quel conseil municipal voilà je voudrais pour finir remercier chaleureusement Manu Modignier de l'association Equitas qui nous a aidé dans l'animation de cette commission extra municipale je voudrais remercier aussi également les services de la ville les services de l'action territoriale et de la politique de la ville qui ont joué un grand rôle remercier chaleureusement les douze citoyens je les reconnais là et on va passer la parole tout de suite à leurs deux représentants engagés dans cette démarche et également les élus de l'opposition je pense à Paul Bron et à Vincent Barbier qui ont été présents parmi nous tout au long de cette commission extra municipale et qui ont participé activement à l'ensemble des débats et bien sûr je terminerai par remercier mes collègues élus et particulièrement les élus de secteur qui ont investi dans ce travail voilà pour la présentation monsieur le maire je vous remercie monsieur Cloer je vais donc suspendre le conseil municipal pour quelques minutes afin de laisser la parole donc à Hélène Sousby et Guy Valtice-Berger je vous invite à nous rejoindre et bien nous y voilà le samedi 27 septembre dernier quand je suis arrivée à l'hôtel de ville pour participer à ce qui s'appelait les groupes de travail pour les conseils citoyens indépendants je n'avais clairement pas idée du chemin que j'allais parcourir avec mes collègues du groupe D8 bien sûr ce jour-là l'animateur Manu Baudigné donc nous explique avec force schéma et histoire que le but ultime de ces groupes de travail est la préparation d'une délibération du conseil municipal sur les conseils citoyens indépendants elle sera proposée en mars 2015 nous dit-il mais en cette belle matinée de septembre le mois de mars 2015 ça paraît bien loin et les conseils citoyens indépendants on n'est pas encore bien sûr de ce que ça pourra être et bien nous y voilà on l'a dit et on le fait le projet de délibération est là et c'est fier du travail accompli que je m'associe avec mes collègues du groupe D8 et avec la commission extra-municipale au projet que vient de présenter Pascal Flouer alors un mot sur des étapes de ces six mois d'aventure démocratique le processus que nous avons vécu est le reflet du projet lui-même la co-construction telle que nous l'avons expérimenté la participation ont été à l'oeuvre dès cette journée du 27 septembre ce jour-là environ 150 citoyens ont envahi l'hôtel de ville pour débattre de démocratie participative dans les semaines qui suivent des groupes thématiques se constituent pour poursuivre les échanges et puis c'est la matinée du samedi 25 octobre où tout est mis en commun il en sort des idées et des porte-parole qui s'exprimeront lors des assises citoyennes qui se tiennent le 8 novembre à la MC2 réunissant au total quelques 600 participants sur deux jours là au terme d'un formidable remue-méninge on commence à voir se dessiner la perspective de démocratie participative promise par les conseils citoyens indépendants c'est aussi à cette occasion que la commission extra-municipale est proposée composée à parité d'élus et de citoyens ou représentants d'associations elle va travailler pendant trois mois de décembre à février pour aboutir à ce qui vous est proposé ce soir je disais que le processus que nous avons vécu était le reflet du projet lui-même j'y reviens au sein de cette commission extra-municipale notre groupe des 8 qui représente les 150 n'a eu de cesse d'alimenter le réseau des citoyens dont il est issu alimentation descendante mais aussi montante c'est la création du blog co-construire Grenoble qui nous permet de rendre compte à tous des débats au sein de la commission nous y faisons des comptes rendus des propositions qui sont commentées par ceux qui les lisent prolongement du blog la matinée du samedi 7 février 2015 nous nous accueillons à nouveau à l'hôtel de ville les 150 avant la dernière session de la commission les 150 sont aujourd'hui 200 sur la liste de diffusion et ils s'impatientent ils attendent maintenant de faire vivre en vrai en artisans de la démocratie les conseils citoyens qu'ils ont plébiscité patience il a fallu concevoir puis construire le tram avant de le lancer sur les rails c'est le travail que la commission extra-municipale a fait là nous ne sommes plus dans le bouillonnement des assises citoyennes nous approchons de l'échéance le temps se fait plus court les concepts se précisent les débats sont plus concrets plus techniques plus serrés et puis c'est la cinquième et dernière séance elle dure jusqu'à 23 heures et on se quitte fourbu sur un projet aussi partagé que possible et bien nous y voilà ce qui est proposé au conseil municipal à tout notre soutien bien sûr nous aurions préféré ceci ou nous sommes plus réservés sur cela mais cette délibération est la meilleure possible et plus que le résultat c'est la démarche qui nous a enthousiasmés parce que le résultat il se dessinera avec les citoyens grenoblois et dans la durée et ce sera le travail des évaluateurs d'en rendre compte merci Hélène alors les évaluateurs c'est précisément à eux les futurs évaluateurs que nous nous adressons même si aujourd'hui le processus d'évaluation des conseils citoyens indépendants est encore insuffisamment défini nous voudrions signaler des points de vigilance sur lesquels ils devraient focaliser leur examen nous-mêmes en tant que citoyens ou responsables associatifs seront particulièrement attentifs au point suivant tout d'abord le tirage au sort qui n'est pas encore ancré dans les pratiques démocratiques à la française et dont les méthodes restent à préciser deuxièmement le rôle des unions de quartier dont le devenir n'est évidemment pas mis en cause par les conseils citoyens indépendants les moyens qui permettront aux instances de démocratie participative de remplir leur rôle la définition des critères d'évaluation qui doivent être transparents pour les citoyens évaluation qui devra être faite en toute indépendance de la municipalité et des conseils citoyens indépendants eux-mêmes enfin le pouvoir décisionnaire des conseils citoyens indépendants donc tout d'abord le tirage au sort une attention particulière devra être portée au biais potentiel du dispositif de tirage au sort qui sera retenu notamment concernant premièrement là où les listes à partir desquelles il sera effectué et qui devront être plus larges que les listes électorales et deuxièmement le choix des critères socio-démographiques ou géographiques qui seront éventuellement retenus pour la mise en place de quotas enfin le succès de cette entreprise de tirage au sort dépendra pour beaucoup de la qualité de l'accompagnement par des citoyens initiés de ces citoyens qui seront tirés au sort si tous ces points ne sont pas pris au sérieux des désillusions pourront advenir par rapport aux attentes énormes des citoyens pour le renouvellement de la démocratie locale et surtout des méthodes et relations entre citoyens et décisions politiques les unions de quartier nous pensons qu'il est important de rappeler que le dispositif des conseils citoyens indépendants ne remet en cause d'aucune manière l'existence des unions de quartier et leur fonctionnement tel qu'il existe depuis des décennies les deux dispositifs doivent pouvoir cohabiter et travailler ensemble en effet comment ces nouvelles instances de démocratie participative pourront-elles s'enraciner dans la ville de Grenoble si un dialogue ne se met pas en place avec les unions de quartier les unions de quartier de Grenoble sont en attente depuis un an d'un nouveau pacte avec la ville il est grand temps de le mettre en place en parallèle à la mise en place des conseils citoyens indépendants les moyens nous espérons que les moyens nécessaires seront alloués aux instances de démocratie participative ainsi qu'une grande liberté d'action pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes de fonctionnement et d'association des habitants à la réflexion et décision publique à ce sujet nous espérons que la structure associative de gestion financière des futurs conseils citoyens indépendants garantira l'indépendance de chaque conseil citoyen indépendant les critères d'évaluation le démarrage des conseils citoyens indépendants va obligatoirement se faire avec l'implication des services de la mairie ou d'intervenants extérieurs nous savons qu'il n'y aura pas de génération spontanée d'où le travail important et délicat de la mise en place du suivi et de l'évaluation de ce nouveau dispositif une construction progressive des conseils citoyens indépendants est souhaitable des citoyens indépendants de la municipalité des conseils citoyens eux-mêmes jugeront de l'amélioration de la démocratie dans notre ville et veilleront par des critères multiples que les participants sont de tout âge toute origine sociale et professionnelle le pouvoir décisionnaire des conseils citoyens indépendants l'absence de pouvoir décisionnaire est l'une des causes majeures de la désaffection des citoyens à l'égard de la politique la réalité du pouvoir des conseils citoyens indépendants sera le garant de leur succès nous savons que c'est un travail bien engagé mais qui est loin d'être terminé beaucoup de points devront être clarifiés par les futurs conseillers des conseils citoyens indépendants nous leur laissons la plume pour poursuivre en toute indépendance ce travail citoyens citoyens c'est maintenant à nous d'agir en toute indépendance merci je vous remercie je vous remercie de votre implication tout au long de ces mois de travail collectif également de votre capacité à interagir avec ceux qui étaient autour de vous et je reprends le fil de notre conseil municipal afin que notre débat puisse avoir lieu monsieur bon merci bonjour à tout le monde alors je souhaite tout d'abord et vous ne l'avez pas fait saluer le travail remarquable qu'ont fait les conseils consultatifs de secteur depuis 13 ans ils ont été supprimés ici d'un trait de plume sans aucune reconnaissance dans cette délibération pourtant ils ont été créés par la ville de Grenoble en 2002 par une majorité d'union de la gauche PS, PC, Vert, Adès, Go et ces conseils consultatifs de secteur ont permis à de nombreux grenoblois de participer aux principales décisions concernant le développement de la ville ils ont transmis au maire des avis argumentés des habitants sont venus parfois les présenter en conseil municipal aussi je me souviens entre autres particulièrement de l'avis du CCS1 sur l'esplanade qui était exemplaire donc nous leur devons cette reconnaissance la participation citoyenne reposait de même les années précédentes sur d'autres piliers monsieur Clouet la charte de la démocratie locale les budgets participatifs comme celui expérimenté sur le secteur 1 les jardins partagés la dynamique de mutualisation autour des maisons de quartier et même le tirage au sort qui a existé le tirage au sort en 2006 il a été expérimenté dans la ville de Grenoble on ne part donc pas de rien la copie n'est pas blanche l'expérience de la consultation est une constante à Grenoble depuis 30 ans Grenoble a même été l'une des premières villes à créer des unions de quartier en 1930 il est bon de resituer ce passé par rapport à la création des conseils citoyens qui s'inscrivent à mon avis dans ce contexte général de la ville et dans une continuité alors nous voilà maintenant avec cette délibération sur les conseils consultatifs les conseils citoyens indépendants pardon je le sais mais j'ai mis le CCI à chaque fois alors j'ai participé à la création extra-municipale qui a planché sur ces CCI au titre de représentant de la majorité de l'opposition de gauche et je peux confirmer je me situe je suis désolé je peux confirmer attendez je vais être positif je peux confirmer quelque chose que les décisions prises l'ont été à la majorité des présents et que malgré quelques accrochages en fin de parcours je reconnais que cette commission a travaillé dans la confiance et que l'animation a été respectueuse de la parole de chacun donc acte et je souhaite bonne chance au futur CCI et notre groupe votera donc cette délibération cela dit je vous lèvrerai quelques réflexions et points de vigilance quant aux objectifs assignés au CCI et à son fonctionnement le premier depuis quelques années on ne peut pas dire que la participation des habitants dans les villes françaises soit une réussite on dit que les habitants se désintéresseraient de la politique et seraient essentiellement préoccupés par leur intérêt individuel et si l'on faisait fausse route et si le problème ne venait pas des habitants mais de l'offre qui leur est faite et si les habitants avaient d'excellentes raisons pour ne pas participer des raisons liées au fait qu'en réalité ils n'ont en général aucun pouvoir sur les décisions prises ils n'ont ni le choix des questions ni celle des réponses on se prive du principal ressort de l'engagement et de la mise en mouvement celui de l'intérêt pour le projet et la possibilité de pouvoir changer les choses alors il est essentiel que les conseils citoyens à Grenoble et ailleurs donnent réellement du pouvoir d'agir aux habitants et ne croyez pas que cela se fera toujours dans le consensus et la co-construction c'est normal la vie démocratique est faite d'oppositions d'opinions contradictoires qui peuvent parfois faire consensus ou non le consensus d'ailleurs n'est pas forcément le gage d'une position politique courageuse c'est pourquoi les modalités et la légitimité de la décision finale du conseil citoyen doivent être bien claires pour tous et toutes et c'est à mon avis l'écueil principal de ce type de participation citoyenne jusqu'à quel point les élus politiques légitimés par le suffrage universel jusqu'à quel point sont-ils prêts à modifier leur façon de faire leur façon de décider leur façon d'exercer leur pouvoir sur ce sujet je crois que la délibération proposée ne va pas assez loin pour que les CCI ne fournissent pas seulement un avis s'ils n'ont pas besoin de changer les conseils consultatifs de secteur mais pour qu'ils pèsent vraiment sur les décisions de la ville il faut leur donner un réel pouvoir de décision pour que les citoyens qui vont s'engager et encore plus s'ils sont tirés au sort pour que si ces citoyens soient pris au sérieux ils doivent être en capacité de faire aboutir leurs revendications les règles du jeu doivent être claires entre le processus de concertation et le processus de décision nous avons dû remettre ce sujet sur le tapis à chaque réunion de la commission extra-municipale vous proposez in fine dans la charte la possibilité d'une question orale en début de conseil municipal et en cas d'accord avec la majorité l'introduction d'une délibération qui suivra son cours dans le processus démocratique mais ma question reste entière que se passera-t-il si la proposition d'un CCI ou de plusieurs CCI n'est pas conforme au projet de votre majorité dans quel espace démocratique se situera cette confrontation mon deuxième point de vigilance porte sur la place des associations d'habitants le représentant des unions de quartier en a parlé d'une certaine façon le postulat de départ des conseils consultatifs indépendants des conseils citoyens indépendants le postulat de départ choisi de faire confiance aux habitants pris individuellement ces habitants là sont appelés d'ailleurs des citoyens comme si nous n'étions pas tous des citoyens on retrouve d'ailleurs le même quiproquo dans certaines listes aux élections départementales et cela au dépend de ceux qui s'engagent au dépend de ceux qui militent dans des actions collectives c'est à mon avis une erreur les habitants engagés dans des associations des associations d'habitants de quartier dans les 22 unions de quartier de grenoble sont aussi des citoyens mais des citoyens engagés et ils ne sont pas suffisamment pris en considération ils n'ont pas leur place dans les cci sauf à se déclarer individuellement des volontaires pourtant ils constituent les forces vives de la démocratie il est regrettable que vous n'ayez pas voulu leur trouver une place le comité de liaison des unions de quartier d'ailleurs a fait un courrier assez sévère sur cette question là la semaine dernière à vous monsieur le maire il n'en a pas du tout retraduit les principaux éléments tout à l'heure donc sans doute allez faire allez vous faire un pacte avec les unions de quartier je l'espère mais qu'en sera-t-il des autres associations entre autres des associations d'habitants troisième question je voudrais vous alerter sur la question des modalités de prise de décision d'un cci le conseil est composé de 40 personnes qui sont déclarées être des artisans de la démocratie à ce titre elles alimentent la participation à l'échelle de leur territoire elles organisent des assemblées de citoyens après débat en assemblée générale est-ce que le groupe des 40 qui arbitrera et prendra la décision ou est-ce que la décision devra relever d'une prise de décision en assemblée générale ce sujet sur ce sujet la charte n'est pas du tout claire je crains qu'une décision prise en assemblée générale donc à la majorité des présents mais des présents ce jour-là soit propice à toutes les manipulations et que les citoyens tirés au sort acceptent mal d'être comme ils le disent eux-mêmes des gentils organisateurs sans aucun pouvoir de décision enfin pour terminer je voudrais attirer votre ascension sur quelques points on a parlé du périmètre des CCI on a déterminé ensemble 7 territoires qui correspondent ni aux 6 secteurs de la ville habituel ni aux 10 périmètres des collèges ni même aux quartiers de Grenoble mais ils sont basés sur les bassins de vie pourquoi pas il reste par contre un litige sur lequel il faut être très vigilant il concerne la distinction ou non au sud de la ville entre un large territoire regroupant Beauvers Village Olympique et Villeneuve les habitants avaient choisi une séparation des deux secteurs ils n'ont pas été suivis la commission a voté à une voix près pour un seul secteur je pense que cette dimension doit être à revoir après une première année de fonctionnement la question de l'association de gestion attention à ce qu'elle ne prenne pas un pouvoir exorbitant en effet dans la mesure où cette association c'est cette association qui va recevoir la globalité des subventions affectées au CCI il va falloir veiller à ce qu'elle ne devienne pas petit à petit un lieu de décision et un lieu de pouvoir on a parlé du coût le coût du projet la question du coût des CCI a été adroitement effleurée lors des commissions les conseils consultatifs de secteur étaient dotés d'un budget d'un peu moins de 100 000 euros avec le soutien des services de la ville les CCI pour être indépendants et autonomes doivent pouvoir disposer de locaux de personnel dédié de moyens de communication et d'animation de formation d'aide de garde j'ai évalué le coût de ce projet entre 300 et 400 000 euros la majorité est-elle prête à s'engager sur une telle somme dans la situation financière actuelle et d'ailleurs question subsidiaire qu'est-ce que vous avez projeté dans le financement du budget 2015 enfin que va devenir le CREG le conseil consultatif des résidents étrangers est une instance participative rattachée pour l'instant à la municipalité la question de son indépendance se pose ainsi que celle de sa dimension métropolitaine il semble logique que les citoyens de nationalité étrangère qu'ils aient ou non d'ailleurs le droit de vote rejoignent les CCI où ils devraient avoir toute leur place mais alors que deviendra le CREG conçu à l'origine pour défendre et promouvoir le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales cette mobilisation est toujours d'actualité il faut la redynamiser vont-ils être réduits au statut de commission thématique les associations de soutien aux étrangers souhaitent une commission immigration pour traiter plus particulièrement des problèmes des migrants dans la ville est-ce que cette commission immigration si elle voyait le jour pourrait être aussi s'occuper de la question du droit de vote enfin les tables de quartier on en a peu parlé des tables de quartier c'est le nouveau nom que la délibération donne au conseil citoyen politique de la ville ce nom vient en fait d'une expérience québécoise qui a été repris dans le rapport Mesh Mesh Bakay en 2013 et par le collectif Passons-nous nom qu'il faudra d'ailleurs ajuster avec celui des autres conseils de la métropole mais nous l'avons dit à plusieurs reprises nous regrettons que leur organisation n'ait pas fait l'objet d'un examen plus sérieux par votre majorité et que leur constitution ait été renvoyée à la responsabilité de la métro ils arrivent là en fin de course sans vraiment avoir été réfléchis dommage car ce sont ces conseils qui constituent le véritable enjeu de la participation ou non des classes sociales populaires qui habitent les quartiers en politique de la ville je considère même que le principal enjeu de cette participation se situe en priorité dans la réussite ou non de ces tables de quartier enfin pour conclure excusez-moi de citer un paragraphe de la contribution que notre com-président de GoCitoyenneté a lu aux assises de la citoyenneté mais je le lis parce que je le trouve toujours d'actualité les cadres proposés par les collectivités sont toujours trop institutionnels même s'ils sont qualifiés d'indépendants et la vie démocratique se développe dans de multiples espaces lieux moments que la ville heureusement ne pilote pas la participation des habitants se fait d'abord dans la vie associative les clubs sportifs les associations de parents d'élèves d'habitants de quartier dans les rencontres de proximité organisées à l'école au marché avec ses voisins ou à la maison des habitants il s'agit de les soutenir et de les écouter quand on parle de pouvoir d'agir les habitants c'est d'abord autour de projets d'envie d'idées voire de colère que les grenoblois s'engagent la question posée ici est bien celle de la valorisation de ces engagements là alors aujourd'hui malgré la création des CCI et je dirais plutôt même à côté de la création de ces CCI je crois que cette question est toujours d'actualité je vous remercie je vous remercie monsieur Brun y a-t-il d'autres prises de parole c'est lui qui est la coupe madame d'Ornano merci monsieur le maire ce texte qui est assez inoffensif mais laissera beaucoup d'amertime chez ceux qui y croient est encore une fois un pur produit de l'idéologie 168 ardes dont vous n'arrivez pas à sortir bah oui vous nous attaquez on vous attaque à cette époque Alain Crivine bah oui Alain Crivine de la Ligue Communiste Révolutionnaire avait créé l'ECAL comité d'action lycéen pour ceux qui ne connaissent pas on y trouvait les mêmes utopiques que dans vos conseils citoyens indépendants le Front de Gauche a remplacé la LCR mais les fondamentaux sont toujours là tels qu'ils sont organisés je devrais dire désorganisés les conseils citoyens n'ont aucun pouvoir et leur droit de proposition se limitera à une question orale tous les deux mois environ par secteur cependant vous en parlez avec des termes ronflants artisans de la démocratie co-construction de projets mobiliser leur savoir d'usage capacité d'interpellation etc les pauvres que vous allez piéger avec votre approche auront l'impression de pouvoir changer les choses mais se rendront vite compte qu'il n'en est rien quand on lit le fonctionnement celui-ci est l'autogestion absolue d'une assemblée sans organe exécutif où tout le monde est égal on espère que va sortir par magie un consensus pour décider des sujets sur lesquels ils vont s'investir et ensuite des modalités de mobilisation cela n'a jamais marché et ne fonctionnera pas monsieur le maire vos conseils vont suivre les échecs des essais passés en 2002 car très vite ils seront dirigés par quelques vieux militants très politisés et délaissés par les premiers volontaires vous allez créer une association de gestion des conseils dont on ne connaît pas le mode de recrutement ni de fonctionnement mais déjà vous voulez nous engager à le reconnaître on n'apprécie pas cette méthode plutôt brutale ce sera la grande désillusion ce qui nous paraît grave est la façon d'introduire des caractères essentiellement politiques dans des instances citoyennes avec la parité une nouvelle fois imposée vous vous trompez de principe vous continuez la politique détestable des quotas menés par le gouvernement il ne faut prendre en compte que les compétences et la motivation à accomplir la tâche qui est confiée vos tables de quartier sont limitées au territoire prioritaire de la politique de la ville c'est un euphémisme pour désigner les protéger de la république vous leur donnez le droit extraordinaire d'être reconnus par les métros comme interlocuteurs valables il y a donc une mise à l'écart effective des représentants des autres quartiers lesquels auront au moins leur mot à dire dans la conduite des affaires mais qui seront on peut le supposer fortement sollicités par vos services pour financer les dépenses à venir il est inadmissible de rompre le principe d'égalité et de justice sociale aussi violemment que l'on soit un protégé de la république ou un taxé de la république les idées que l'on peut présenter au niveau d'un quartier sont tout aussi valables et recevables nous ne voyons pas non plus pourquoi on va créer une commission thématique tout spécialement pour les résidents étrangers ce qui ressort de ce projet est qu'un étranger vivant en zone sensible aura plus de droits d'expression que les autres que faites-vous des nationaux vous avez une vision de la démocratie qui nous fait peur raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération monsieur Barbier merci monsieur le maire monsieur le maire mes chers collègues c'était donc moi qui faisais partie de la commission extrême municipale pour représenter mon groupe dans cette assemblée déjà j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici le dire en dehors le dire à Pascal Cloer nous la démocratie participative on n'y est pas opposé c'est quelque chose auquel on croit sincèrement on pense que la démocratie participative quand elle est bien faite dans une ville c'est toujours un avantage c'est toujours quelque chose de bien alors après c'est pas parce que on critique sur certains points ce que vous nous proposez ce soir qu'on dénonce et j'aurai l'occasion d'expliquer un peu plus tard que nous sommes donc contre la notion de démocratie participative je tenais à le rappeler en préambule donc lors de ces commissions moi j'ai souhaité avoir un rôle avant tout d'observateur que j'assume plutôt que de co-constructeur avec vous au sein de cette commission j'ai pu il est vrai participer donner mon avis etc j'ai pas souhaité faire dans cette commission une opposition frontale j'ai pas vu cette commission comme un organe politique de la ville peut-être j'ai été naïf je sais pas mais en tout cas quand j'y suis arrivé c'était pas dans dans cette optique là que que j'ai participé à ces réunions et ce rôle d'observateur que que j'assume il s'explique pour plusieurs raisons tout d'abord je pense que même si on débat entre nous au sein de ces commissions c'est votre projet celui de la majorité c'est pas le nôtre alors c'est vrai que ça ça se passe bien il n'y a pas de soucis il n'y a pas de tension vous m'avez remercié je vous remercie de me remercier mais malgré tout il y a un combat d'idées sur cette notion de démocratie participative qu'on assume on a notre vision de la démocratie participative vous avez la vôtre et c'est nécessaire quoi qu'il en soit vous pouvez faire toutes les réunions de commissions extra-municipales que vous voulez on sera pas d'accord avec vous parce qu'on a nos idées et ce combat d'idées c'est ça aussi qui nourrit la démocratie j'en suis convaincu en plus si j'ai voulu me rester sur ce rôle d'observateur c'est également parce que je cautionne pas ce que vous faites pas sur tout il y a des choses sur lesquelles on peut se retrouver comme sur tous les sujets j'ai pas de problème à le dire mais il y a des choses que je ne peux pas cautionner parce que encore une fois c'est le combat d'idées sur ces sujets là peut-être encore plus que sur d'autres sujets donc plusieurs choses moi que je souhaite sur lesquelles je souhaite m'attarder sur cette délibération on a des amendements qu'on présentera plus tard sur lesquels on pourra revenir déjà sur la forme nous ce qui nous a inquiété dès le début c'est un peu le côté on a déjà employé le mot on le réemploiera le côté usine à gaz de cette délibération de ces commissions de ces assises de ces conseils on a très peur que tout ça vire un peu au n'importe quoi il y a plusieurs périmètres on ne sait pas ils ont changé il y a plusieurs organes qui peuvent se superposer et cette idée vraiment de l'usine à gaz à mon sens elle revient naturellement tout au long du processus de construction de ces assises citoyennes puis de ces conseils citoyens etc on a parfois l'impression que tout est un peu trop compliqué que vous faites tout pour même compliquer à l'extrême les choses on a eu le droit à une campagne de communication dans la ville qui était aussi intensive que confuse finalement pour expliquer les nouvelles règles aux grenoblois et au final je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de grenoblois qui aient tout compris du premier coup s'ils ne s'y intéressaient pas un peu plus que ça d'ailleurs le risque de cette complexité elle est simple elle est évidente pour un grenoblois qui travaille qui a des obligations une famille ça peut sembler parfois très difficile pour lui de rentrer dans ses assises citoyennes dans ses conseils citoyens et naturellement il y reste en dehors de ce projet qu'il peut trouver ce processus qu'il peut trouver très long et très complexe ensuite toujours sur la forme et c'est peut-être le point le plus important à mon sens il y a un malaise il y a un malaise qui est trop grande entre le pouvoir politique entre cette commission extra-municipale et ma peur c'est qu'il y aura une porosité également trop forte entre le pouvoir politique et les futurs les futurs cci c'est dommage qu'il n'y ait pas cette rupture claire entre vos idées entre votre idéologie et entre la façon dont vous mettez en place cette démocratie participative à Grenoble et nous regrettons sincèrement que dès le début vous n'ayez pas fait en sorte qu'un citoyen engagé politiquement ne puisse pas participer à ce genre de processus il n'y a pas de soucis à avoir une carte j'en ai une beaucoup dans cette assemblée en ont dans un parti politique une carte dans un parti politique j'entends mais après il faut différencier les conseils citoyens qu'on veut citoyens qu'on veut ouverts à tous et non pas réserver toujours à la même classe de personnes parce que quelle est la différence entre un conseil citoyen indépendant et ce conseil municipal si finalement c'est des gens qui sont encartés politiquement engagés politiquement qui y vont c'est sans doute notre principal regret et et à partir de là comment ces conseils pourront réellement être indépendants de votre majorité et finalement pas pilotés directement par vous sur le fond il y a plusieurs points qu'on voudrait soulever notamment deux moi qui m'ont inquiété et qui nous inquiète c'est sur les citoyens qui pourront participer à ces CCI déjà sur l'âge vous les ouvrez aux mineurs de 16 ans pourquoi ? la majorité est à 18 ans vous souhaitez les ouvrir aux mineurs de 16 ans on ne comprend pas trop pourquoi vous faites sauter le verrou de l'âge qui est quand même quelque chose d'acté dans notre république la majorité est à 18 il n'y a aucune explication crédible à cela et je ne suis pas sûr que ça apporte vraiment au débat de faire rentrer des mineurs de 16 ans dans ces CCI ensuite il y a le problème de la citoyenneté ce sont des conseils citoyens indépendants et pourtant des étrangers extracommunautaires pourront y participer vous savez pour nous la citoyenneté c'est quelque chose de sacré c'est quelque chose qui est lié directement à la nationalité française c'est ce que nous pensons nous n'avons aucune honte à le dire nous ne voulons pas laisser à la marge les citoyens extracommunautaires qui vivent en France mais voilà à partir du moment où vous appelez ça un conseil citoyen indépendant vous ne pouvez pas le différencier de la citoyenneté française c'est forcément c'est naturellement lié enfin je terminerai en rappelant que malgré toutes ces déclarations d'intention tous ces mots de co-construction au final depuis des années enfin depuis une année toutes vos décisions ont été prises de manière arbitraire sans consultation et maintenant on essaie de nous faire croire que tout va être que construit avec les citoyens et c'est quelque chose qui est inquiétant parce que voilà cette année qui vient de s'écouler toutes vos décisions importantes ont été prises de manière arbitraire et d'ailleurs je terminerai en disant que la seule véritable façon de faire la démocratie locale dans une ville c'est pour moi le référendum le référendum local qui est le meilleur moyen d'impliquer tous les citoyens quels qu'ils soient d'où qu'ils viennent à la vie de la cité et ça malheureusement pour l'instant il n'y a pas grand chose qui est fait dans cette direction et c'est vers cela qu'il faut tendre j'en suis convaincu je vous remercie je vous remercie j'ai plusieurs demandes de prise de parole monsieur Confesson oui merci monsieur le maire le moins qu'on puisse dire en ce moment c'est que ce n'est pas vraiment le nini dès qu'il s'agit de s'attaquer aux étrangers on voit que certains trouvent tout de suite un point d'entente notamment pour les exclure des processus de décision démocratique monsieur Barbier vous serez sans doute heureux d'apprendre que le concept de citoyenneté auquel vous vous faites référence a été inventé lors de la révolution française et à l'époque de très nombreux étrangers ont pu devenir des citoyens français justement parce que les pouvoirs publics ont pris la décision de les intégrer aux institutions c'est précisément ce que nous proposons de faire ici ainsi la nationalité française ne sera pas une condition pour prendre part à des processus démocratiques qui impliquent tout le monde car les habitants de Grenoble quelle que soit leur carte d'identité participent à la vie publique en tant que grenoblois et sont donc à ce titre tout à fait légitimes pour prendre part au conseil citoyen indépendant j'aimerais maintenant adresser quelques mots à madame Dornano qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir entre quelques campagnes départementales à Charvieux-Chavagneux à l'autre bout du département ou un cumul de mandats avec le Parlement européen qui l'amène souvent à Bruxelles très loin de notre mairie de Grenoble c'est pas interdit non effectivement mais le cumul des mandats est quelque chose auquel nous nous opposons et que vous pratiquez assidûment contrairement au discours que vous tenez régulièrement sur la place publique vos propos madame sont quand même assez scandaleux le moins qu'on puisse dire c'est que Madame Dornano laissez intervention le fait vous pourrez reprendre la parole si vous le souhaitez tout à l'heure merci monsieur le maire le moins que l'on puisse dire c'est que vous continuez à tenir des discours à l'égard des quartiers populaires qui sont absolument scandaleux à vous entendre on a l'impression que vous voulez instituer des zones de non-droit où finalement on aurait des sous-citoyens qui sous votre gouvernance si par malheur ça arrive seraient finalement mis au banc de la société nous voulons faire précisément l'inverse les tables citoyennes que vous dénoncez dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville c'est la loi qui nous impose de les mettre en place il y a des conseils citoyens qui vont être mis en place dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour permettre justement une implication citoyenne dans les processus de rénovation urbaine et de soutien aux milieux associatifs dans ces quartiers vulnérables qui permettront de lutter contre la crise économique et financière qui frappe durement des couches populaires couches populaires que vous avez visiblement l'intention d'enfoncer quand nous nous voulons absolument leur permettre d'éviter de subir de plein fouet une crise économique et financière dont ils ne sont pas responsables votre intervention démontre que vous êtes en opposition totale avec les démarches que nous nous proposons au pouvoir autoritaire qui impose des décisions par le haut de la part d'une caste politique de cumulard nous opposons les conseils citoyens indépendants qui permettent à la démocratie participative de prendre un tour concret dans cette ville je vous remercie une demande de prise de parole de monsieur Bach merci monsieur le maire alors je suis je suis je regrette mais je ne suis pas étonné que la participation citoyenne monsieur Barbier ne fasse pas partie de votre que vous ne compreniez pas effectivement notre sens de la participation citoyenne en effet cette notion ne fait pas partie de votre corpus idéologique de votre tradition militante de votre conception et de votre pratique de l'exercice du pouvoir pas vous personnellement monsieur Barbier pardonnez-moi mais de votre camp politique nous par contre effectivement c'est notre marque effectivement bon madame dans l'anneau qui récuse qui rien n'est fait plus que l'esprit autogestionnaire et libertaire très bien madame c'est bien si cela vous offusque c'est donc nous sommes sur la bonne voie je le crois si nous avions proposé pour ces conseils citoyens indépendants un modèle clé en main vous l'auriez immédiatement attaqué de façon très vigoureuse c'est bien pour cela parce que nous ne croyons pas qu'il y a un seul modèle de participation citoyenne nous ne croyons pas avoir la vérité absolue sur cette question nous avons voulu le construire avec les citoyens et les citoyennes eux-mêmes voilà très rapidement aussi ces conseils il a bien fallu commencer rapidement nous avons pris certes le temps de la co-construction mais il faut avancer ils évolueront probablement dans le temps leurs attributions pourraient aussi évoluer mais il nous faut commencer quelque part tout de suite et maintenant merci merci madame le moine merci monsieur merci monsieur le maire donc je voulais répondre sur les conseils citoyens politiques de la ville et je dirais que la réussite des conseils citoyens politiques de la ville et l'implication de beaucoup d'habitants dans ces conseils citoyens est également extrêmement importante pour nous cela dit je m'étonne qu'on nous dise que ce dispositif n'est pas réfléchi étant donné que parmi les groupes de travail des 150 citoyens que nous avions mis en place il y en avait un qui a justement réfléchi aux relations entre les conseils citoyens indépendants et donc nos tables de quartier et qu'on a parlé de ce sujet en commission extra-municipale j'en profite pour rappeler rapidement comment fonctionnent ces tables de quartier donc nous avons d'un côté les conseils citoyens indépendants qui sont des instances de droit commun ouvertes à l'ensemble des grenoblois et des grenobloises et les tables de quartier qui répondent à la loi Lamy dans les territoires prioritaires de la politique de la ville nous avons 4 territoires concernés à Grenoble Alma-Trec-Louâtre Mistral-Lis-Rouge-Camine ABIT-SER Villeneuve-Village-Olympique et nous avons choisi pour ne pas tout complexifier et pour ne pas multiplier les instances d'articuler ces 2 dispositifs et de créer dans les conseils citoyens indépendants concernés une commission thématique que nous appelons table de quartier ces tables de quartier regrouperont des habitants et des représentants associatifs économiques socio-culturels et les habitants du conseil citoyen indépendant qui habitent dans le secteur politique de la ville que ce soit des habitants volontaires ou des habitants tirés au sort pourront siéger dans les tables de quartier et ainsi articuler les 2 dispositifs les tables de quartier doivent permettre de construire ensemble les politiques publiques mises en place dans le cadre du contrat de ville avec la ville et la métro notamment et des représentants de ces tables de quartier siégeront dans les instances de pilotage de la politique de la ville aussi bien à la ville qu'à la métro ils auront donc du pouvoir ils pourront voir qu'ils servent à quelque chose là-dedans et nous espérons que cela les motivera à participer je vous remercie merci monsieur la rose oui sur le craig effectivement il est en train de revoir ses statuts nous avons reçu le président la semaine dernière la question de la métro effectivement de la dimension métro du craig a été effectivement soulevée c'est sans doute souhaitable le président du craig nous a informé qu'il souhaitait que le craig souhaitait continuer d'exister donc il continuera bien sûr d'exister il conviendra bien sûr par contre de créer les liens nécessaires entre le craig et les CCI puisque les résidents étrangers ont des questions des réflexions effectivement il faudra que ces questions et ces réflexions irriguent aussi les CCI ce sera au craig et au CCI de mettre en place les systèmes qui permettront effectivement de créer ces liens après si au sein des CCI il y a une volonté de créer des commissions thématiques sur le même sujet les CCI en sont tout à fait compétents et ont tout à fait ce droit sur la citoyenneté une petite remarque effectivement monsieur Confesson l'a dit pour nous la citoyenneté c'est le synonyme de participation à la vie de la cité tous les habitants sont légitimes et sont bienvenus dans les CCI et au sein du conseil français de la citoyenneté de résidence la ville de Grenoble a la volonté d'élargir les droits des résidents étrangers en soutenant bien sûr leurs actions à l'obtention du droit de vote merci oui je vous invite à ne pas multiplier trop les interventions parce que je vous rappelle qu'il y a 15 amendements derrière vous aurez l'occasion de vous exprimer j'imagine sur différents sujets compléter ce que disait monsieur Caroz par rapport au fait qu'il y a 11% de la population qui n'a pas le droit de vote donc c'est 16 000 de nos concitoyens et concitoyennes donc c'est extrêmement important que ces personnes puissent siéger dans ces conseils citoyens indépendants parce qu'effectivement ils ont le droit de payer leurs impôts et de siéger dans les conseils d'administration des HLM et de la sécurité sociale et j'en passe et il me semble que ce ne sont pas des sous-citoyens donc nous défendons effectivement cette citoyenneté résidence on peut effectivement déconnecter cette citoyenneté et appeler ça la citoyenneté de résidence et on a pris donc la présidence du conseil français de la citoyenneté de résidence avec 15 grandes villes de France pour effectivement essayer de faire avancer les droits de ces résidents étrangers qui ont le droit de parole sur tous les aspects de la vie municipale et c'était les fondements même du conseil des résidents étrangers de Grenoble d'avoir la parole sur tous les aspects de la vie municipale et sur le droit de vote et j'espère que très rapidement ils pourront rejoindre les CCI à part entière merci monsieur Clouer peut-être s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole pour faire un petit tour d'horizon avant de passer en détail les amendements d'abord mille merci chers collègues pour tous ces mots aimables madame Dornano j'ose espérer que vous ne vous faites pas une idée de la citoyenneté comme la figure de petit marquis poudré vous avez été la seule madame Dornano à nous dire que ce sera la grande illusion ni monsieur Barbier ni monsieur Bron qui ont participé à cette commission ne l'ont disqualifié d'avance qu'en savez-vous soit vous êtes une sophiste patentée soit vous êtes une prophète une prophète qui rêve d'une prophétie d'une quelque sorte autoréalisatrice vous avez donc envie que ça se passe mal nous nous avons envie que ça se passe bien nous ne disons pas que ça va bien se passer forcément tout de suite mais en tout cas tentons l'expérience la question de monsieur Barbier sur le combat d'idées est centrale il nous disait qu'il avait une question un malaise par rapport à ses citoyennetés je vais essayer de le rassurer en lui disant que et je crois que je l'ai dit dans mon introduction qu'il s'agissait d'une citoyenneté d'un genre particulier il s'agit d'une citoyenneté basée sur l'expérience sur l'usage et sur la volonté de s'engager il ne s'agit pas du statut juridique de la citoyenneté ni une substitution à ce statut juridique de la citoyenneté simplement il s'agit de travailler avec les gens qui habitent la ville de construire avec eux et de prendre cette condition de l'expérience de l'usage et de la volonté de s'engager comme une condition suffisante pour travailler ensemble je ne voudrais pas avoir la cruauté ici et ça serait déplacé donc je ne dirais pas que par exemple vous avez parlé des 16-18 ans que l'UMP n'a pas de problème à ce que les mineurs de 16 ans entrent en prison mais on en a quand ils veulent rentrer dans les conseils citoyens indépendants vous voyez j'ai dit que je ne souhaite pas polémiquer donc je ne le dirai pas c'est ça Montaigne disait que la parole est faite à moitié de l'autre celui qui l'écoute nous avons cette volonté dans les conseils citoyens indépendants d'écouter l'autre d'écouter les citoyens et de co-construire avec eux alors je n'ai pas de certitude la certitude vous savez c'est le deuil des intelligences l'intelligence c'est de concevoir et immédiatement après de douter et immédiatement et en même temps que nous avons conçu ces conseils citoyens indépendants nous avons douté et nous avons donc dit qu'il fallait une évaluation et nous avons donc dit que nous reviendrons sur le rôle le périmètre la définition des conseils citoyens indépendants au fur et à mesure des observations que nous pourrons faire sur leur fonctionnement voilà c'est donc à l'avenir de nous dire si ça se passera bien mais je voudrais terminer sur la question de la confrontation est-ce que quels sont les espaces de confrontation pour répondre à Paul Bron en se disant des fois on n'est pas d'accord effectivement des fois on n'est pas d'accord et donc dans ce cas-là où est-ce que sont ces espaces de confrontation je dirais que le CCI est lui-même un espace de confrontation puisque c'est un espace où on discute où on échange mais effectivement on peut être amené à ne pas être d'accord avec la municipalité alors dans ce cas-là il y a la question au maire vous allez me dire c'est peut-être bien la question au maire ça permet d'élargir le débat de lui donner un caractère public mais c'est pas forcément suffisant je vous dirais que les CCI c'est un de nos points de notre plan d'action sur la question de la démocratie mais très rapidement il va y avoir deux autres points importants le budget participatif 800 kilos euros en investissement budget participatif qui va démarrer dès le printemps et tout de suite avant la fin de l'année le droit d'interpellation 2000 signatures et 8000 signatures question au conseil municipal 8000 signatures votation citoyenne en cas de confrontation radicale j'allais dire voilà monsieur le maire on peut peut-être passer aux amendements effectivement je vous remercie pour ces échanges sur ce sujet important qui a mobilisé beaucoup de monde ces derniers mois il y a donc 15 amendements tous déposés par le groupe UMP-UDI société civile monsieur Cazenave vous défendez le premier merci monsieur le maire je voudrais dire d'abord que le débat sur la citoyenneté mérite un peu mieux que des caricatures et la définition de la citoyenneté qu'on le veuille ou non c'est celui d'une personne qui jouit dans l'état dont il relève des droits civils et politiques qui correspondent à cet état c'est ça la définition de la citoyenneté et notamment du droit de vote et on voit bien que derrière votre volonté de faire d'utiliser le mot citoyenneté pour ce que vous voulez faire là il y a votre militantisme pour le droit de vote des étrangers excusez-moi mais on a le droit d'être contre le droit de vote des étrangers sans être des xénophobes vous permettez qu'on vous dise ça nous nous y sommes contre pour des raisons institutionnelles pour la vision que nous avons de la citoyenneté justement et le droit de vote s'attache à cette citoyenneté et s'attache à l'appartenance à la nation française c'est un acte que les étrangers peuvent faire volontairement d'adhérer à la citoyenneté française la France accueille volontiers ceux qui veulent épouser ceux qui veulent c'est pas hors sujet non parce que j'ai entendu des caricatures qui m'ont blessé en tant que gaulliste et en tant que républicain donc je tiens à remettre les choses au point cela dit donc j'en viens à un premier amendement la ville de Grenoble donc le premier amendement souhaite favoriser l'implication de citoyens qui sont éloignés de la vie publique aujourd'hui qui sont ceux qui n'ont pas tendance naturellement à venir participer à des instances de dialogue sur la vie collective vous le répétez à l'envie et nous partageons cette comme l'a dit tout à l'heure Vincent Barbier nous partageons cet objectif de faire que la démocratie participative s'élargisse attire à elle de nouvelles couches sociales de nouvelles personnes qui veuillent s'impliquer et on sait que c'est pas facile donc on vous fait pas de procès d'attention a priori à ce sujet mais quel est le meilleur moyen de faire que nous atteignons justement cet objectif et bien c'est d'éviter que les leviers des conseils citoyens indépendants soient pris par ceux qui par ailleurs sont déjà des citoyens impliqués dans des formations ou dans des associations à caractère politique voilà l'objet de l'amendement c'est de dire que voilà nous avons deux personnes qui ont parlé tout à l'heure l'une est déclarée sympathisante d'un parti l'autre a été candidat sur une liste aux élections municipales les deux personnes qui ont parlé alors est-ce que c'est ça les conseils citoyens indépendants c'est ça que vous voulez que vous voulez instituer alors si vous ne voulez pas que ce soit une simple réplique de des partis politiques et bien adopter cet amendement qui précise que il reconnaît ainsi la capacité de tous les résidents grenoblois et là les résidents grenoblois c'est pas la notion de citoyenneté donc d'accord tous les résidents grenoblois n'adhérant à aucune formation ou association à caractère politique voilà notre amendement merci oui vous souhaitez juste pour le déroulement de la séance on fait on traite amendement par amendement ça me semble effectivement vu leur leur caractère j'expliquerai pourquoi tout à l'heure de refuser cet amendement numéro 1 et l'amendement numéro 2 et de faire en réalité une contre-proposition qui répond pas totalement j'en conviens à votre amendement j'expliquerai pourquoi dans l'amendement numéro 6 alors c'est un peu compliqué mais étant donné que l'amendement numéro 1 est proche de l'amendement numéro 2 est-ce qu'on pourrait le balayer en même temps parce que finalement c'est les mêmes quand même voilà un peu la même chose il profite d'un autre paragraphe du texte qui est la partie engagement réciproque en page 2 de la charte il est dit chaque membre respecte les libertés individuelles et les principes de non-discrimination de quel ordre que ce soit sans intention partisane être membre d'un conseil citoyen indépendant est une démarche citoyenne elle est donc réservée à des citoyens non adhérents de formation ou d'association à caractère politique voilà c'est effectivement la même idée mais nous y insistons beaucoup Vincent Barbier tout à l'heure l'a rappelé nous connaissons l'historique des tentatives précédentes de mettre en place des démarches de participation de cette nature nous savons aussi comment elles ont évolué ces démarches nous savons à quoi elles ont abouti donc vraiment nous vous mettons en garde et vraiment nous vous engageons à adopter cet amendement qui clarifierait totalement vos intentions en la matière et qui détendrait un peu l'atmosphère sur ce point parce que si véritablement l'objectif c'est d'aller chercher des citoyens éloignés de la vie publique pour les faire participer à la vie collective lever ce doute lever ce doute bien alors nous ne souhaitons pas vérifier d'ailleurs une modalité de vérification il faudrait revenir dessus donc nous ne souhaitons pas rentrer dans la vérification même déclarative de savoir si quelqu'un est membre ou pas d'une association à caractère politique pour rentrer dans un conseil citoyen indépendant il peut être membre d'une association politique et j'ai envie de vous dire il ne tient qu'à vous et à monsieur Barbier également de sortir de cette position d'observateur pour passer à celle d'acteur venez dans les conseils citoyens indépendants veut dire il n'y a pas assez c'est pas c'est pas fermé d'accord en revanche en revanche la commission extra-municipale parce que pourquoi je vous dis ça parce que cette question elle a été débattue en commission extra-municipale par nos collègues et on s'est engagé quand même d'une certaine manière à suivre au moins pour cette année puis on verra après l'an prochain les recommandations de la commission extra-municipale et on a débattu de cette question là est-ce que quelqu'un qui fait partie d'une association d'abord tout court d'une association politique peut être dans un conseil citoyen indépendant notre conclusion était la suivante c'était de dire qu'il ne peut pas y avoir dans les conseils citoyens indépendants de membres d'associations politiques ou associations tout court à Grenoble en tant que représentants de cette association en revanche quelqu'un qui adhère à une association peut très bien être dans un conseil citoyen indépendant il y est au titre d'une personne physique et donc à cette fin je propose pour tenir compte de vos deux amendements de rajouter à l'amendement numéro 6 alors je ne sais pas qui le prend mais ce que je proposais à M. le maire c'est de passer direct à l'amendement numéro 6 non on ne peut pas faire comme ça on peut non mais c'est plus simple pour la compréhension sinon on va perdre tout le monde de passer directement à l'amendement numéro 6 et je rajouterai à l'amendement numéro 6 quelque chose peut-être qui peut être exposé avant bah effectivement ça serait si vous voulez modifier ça serait quand même mieux qu'il soit exposé auparavant M. Chamussy je suis un petit peu surpris que en fait pour tout vous dire naïvement je pensais que vous alliez vous rallier à notre proposition je l'ai pensé je l'ai pensé jeudi soir dernier à l'issue d'une réunion d'une assemblée générale de commerçants où un élu de votre majorité a expliqué au fond que la présence de Jérôme Safar et la mienne à une assemblée générale de commerçants faisait de cette réunion une réunion non neutre que dès lors visiblement notre présence gênée et donc je me suis dit et bien cela veut dire que au fond puisque dès que nous sommes quelque part les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent et que notre présence fait qu'une réunion est non neutre et bien ils vont accepter pour garantir l'indépendance des conseils citoyens indépendants justement et bien que nous mettions en place un certain nombre de dispositifs pour garantir justement l'indépendance de ces conseils donc je suis un peu surpris comme quoi selon les cas et bien vous avez une vision un petit peu différente des choses alors pour en venir donc à l'amendement numéro 6 pour vous permettre monsieur le rapporteur de expliquer votre sous-amendement effectivement vous avez dans la page 4 de la charte chercher à définir les conditions que doivent remplir les membres pour être dans ces conseils citoyens peut-être indépendants et donc vous avez indiqué être âgé d'au moins 16 ans vous ferez remarquer que nous n'avons pas déposé d'amendement pour ramener ça à 18 ans donc dans un souci de rationaliser les débats habiter être une personne physique oui bon d'accord habiter ou exercer une activité à Grenoble et c'est là que il y a débat parce que exercer une activité à Grenoble le champ du possible est vaste qu'est-ce que exercer une activité toutes sortes d'activités qui peuvent donner dès lors la qualité nécessaire pour être membre du conseil citoyen indépendant monsieur machin descend à Grenoble faire ses courses il exerce une activité à Grenoble d'où qu'il soit donc il faut quoi qu'il arrive et oui mais nous écrivons la loi municipale il faut être précis vous avez employé ce terme l'autre soir Pascal Clouer sur un autre sujet nous y reviendrons peut-être la loi municipale donc par définition si nous faisons de la loi municipale nous devons être précis donc exercer une activité quel type d'activité permette de répondre aux qualités nécessaires pour être membre du conseil citoyen nous en proposons une à travers cet amendement l'activité professionnelle vous pouvez ne pas être d'accord avec cette précision mais en toute hypothèse il faut préciser la nature des activités qui permettent de répondre à la qualité pour être membre du conseil citoyen nous en proposons une en tous les cas nous pensons que vous ne pouvez pas en rester à ce degré d'imprécision je vous remercie monsieur Clouer pour cette cette présentation complète alors vous avez vous n'avez pas tort quand on dit habiter ou exercer une activité à Grenoble ça peut paraître pas suffisamment précis simplement on y réfléchit un petit peu si on met une activité professionnelle une activité professionnelle c'est tout à fait légitime pour être dans les conseils citoyens indépendants les commerçants peuvent être dans les conseils citoyens indépendants ils ont toute leur place ils sont usagers de la ville à ce titre là ils ont des choses à dire habiter une activité professionnelle si on met que ça ça va exclure d'autres types d'activités syndicalistes mutualistes on peut être dans une association d'étudiants et à ce titre là être usager de la ville etc étant donné qu'on a eu l'amendement à 15h d'accord ce que je propose c'est que on laisse habiter ou exercer une activité à Grenoble pour l'instant et que on reprenne en fonction de ce qui va se passer dans les conseils citoyens indépendants dans les mois qui viennent rien ne nous empêche de toute façon on a dit que c'était un processus itératif de reprendre cet amendement pour si jamais on a des problèmes particuliers des débordements qu'on voit arriver en revanche ce que je voulais vous préciser par rapport à votre amendement numéro 1 et votre amendement numéro 2 c'est de rajouter et là vous avez raison être une personne physique donc on est bien clair non représentant d'une personne morale c'est à dire qu'on est bien clair que dans le conseil citoyen indépendant ce sont des citoyens qui sont là et non pas des représentants d'une personne morale d'association etc etc voilà monsieur pour l'amendement numéro 6 très bien monsieur Cadenave juste pour dire que cette proposition ne répond pas du tout à la question la question n'est pas les représentants d'une personne morale il est évident que ça écarterait les représentants des principales associations mais ça n'est pas cela c'est ce que nous voulons éviter c'est que des militants de formation qui ne sont pas des représentants de ces formations viennent à occuper les fonctions qui permettent ensuite de transformer ces citoyens en ces conseils citoyens en conseils citoyens non indépendants mais pilotés téléguidés par des formations politiques est-ce qu'on veut on veut éviter cette consanguinité si vous voulez avec il faut créer cette rupture si vous ne la faites pas vous êtes à côté de la plaque voilà et quant à l'amendement sur l'activité professionnelle puisque c'est un processus itératif commencez par mettre l'activité professionnelle puis si vous avez d'autres idées après et bien vous pourrez en ajouter d'autres mais commencez par adopter cet amendement pourquoi le refuser il n'exclut pas que plus tard dans un processus itératif comme vous dites vous puissiez y ajouter d'autres catégories au cas où elles seraient pertinentes je ne suis pas sûr que certains qui exercent des activités syndicales extérieures à Grenoble dans d'autres sphères aient réellement vocation à intervenir sur la vie de la cité je ne suis pas certain de cela mais tout ça ça pourra se débattre ultérieurement pour l'instant je souhaitais qu'on adopte l'activité professionnelle allez je crois que sur la question de l'appartenance et du caractère politique des débats il y a un continuum et on ne peut jamais trancher et que bien des gens qui ont sans doute un engagement voire même une carte sont des militants on va dire qui n'ont que cette carte qui n'y sont pas particulièrement actifs et je ne crois pas que ça nous ferait avancer dans les débats même si nous voyons bien là qu'il y a un risque d'ébordement si ces conseils citoyens indépendants sont en quelque part phagocités par des débats partisans M. Cloer je vous laisse conclure votre position sur ces amendements et je vous les soumets au vote je propose de refuser l'amendement numéro 1 et l'amendement numéro 2 et de sur l'amendement numéro 3 non sur pardon le 3 pardon excusez-moi et sur l'amendement numéro 6 a priori moi je trouve que ce n'est pas délirant ce que vous vous dites on peut dire habiter ou exercer une activité professionnelle mais je ne voudrais pas que ça soit exclusif du reste vous comprenez c'est ça donc voilà oui oui tout à fait et enfin une proposition donc être une personne physique et non représentant d'une personne morale on rajoute et non représentant d'une personne morale allez je mets donc cette vous voulez prendre la parole monsieur rapidement oui monsieur le maire mes chers collègues pour essayer de nous faire gagner du temps à tous et bien nous ne participerons à aucun débat sur ces 15 amendements non pas que certains ne soient pas un peu intéressants j'en conviens volontiers monsieur Cazenave mais nous pensons que cette logorée verbale va durer encore très très longtemps alors pour notre part nous aurons une conception peut-être un petit peu plus simpliste peut-être un peu primaire nous avons été élus par les habitants de Grenoble pour exercer une certaine politique nous sommes quand même 59 nous sommes tous capables de faire remonter des informations intéressantes vous voulez vous embarrasser d'une foultitude de conseils divers et variés on a connu l'échec des CCS vous nous pensez que les CCI ça va mieux marcher et bien pourquoi pas monsieur Clouère nous sommes pour le moins sceptiques j'y reviendrai tout à l'heure dans un autre débat donc voilà nous n'interviendrons plus sur ces 15 amendements en espérant gagner un petit peu de temps merci nous gagnerons du temps allez je mets l'amendement numéro 1 aux voix qui ne prend pas part au vote donc le Front National qui s'abstient qui est contre le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes qui est pour le groupe UMP-UDI société civile cet amendement numéro 1 est rejeté je mets aux voix l'amendement numéro 2 qui ne prend pas part au vote le Front National qui s'abstient qui est contre le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes qui est pour le rassemblement le groupe UMP-UDI société civile cet amendement est rejeté quant à l'amendement numéro 6 donc je mets aux voix du coup le sous-amendement de M. Cloer c'est cela donc le sous-amendement du troisième tiré qui dit être une personne physique votre formulation M. Cloer non représentant d'une personne morale et non représentant d'une personne morale je le mets aux voix oui M. Chamussy je vais donner ton explication oui nous allons voter contre votre sous-amendement parce que à la réflexion au moins ça serait plus clair s'il s'affichait clairement comme représentant d'une personne morale et bien au moins les choses seraient claires balais masque tandis que là de fait cela va continuer et contribuer à entretenir une certaine confusion et un certain doute sur l'indépendance de tout cela et sur le fait que certains avanceront masqués au sein de ces conseils et c'est la raison pour laquelle donc nous voterons contre votre sous-amendement très bien donc sous-amendement je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote le FN qui s'abstient qui est contre le groupe UMP UDI Société Civile qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le rassemblement de gauche et de progrès ce sous-amendement est adopté je mets l'amendement numéro 6 aux voix ainsi adoptée qui ne prend pas part au vote le FN qui s'abstient qui est contre qui est pour donc vous ne prenez pas part au vote donc cet amendement est donc adopté vous venez vous venez de fait d'adopter puisque vous avez sous-amendé notre amendement puis adopté l'amendement vous venez donc d'adopter habite ou exercer une activité professionnelle c'est bien ce que j'ai entendu de la part de M. Cloer tout à fait donc je reprends le vote de cet amendement ainsi sous-amendé qui ne prend pas part au vote le FN qui s'abstient ou ne prenez pas part au vote également le groupe UMP UDI sous-été civile qui vote contre qui vote pour donc le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le rassemblement de gauche et de progrès cet amendement numéro 6 ainsi sous-amendé est adopté nous passons à l'amendement numéro 3 M. Chamussy oui vous expliquez donc page 2 de la charte que les conseils citoyens indépendants peuvent continuer de travailler en tant qu'instance indépendante pendant les périodes de campagne électorale nous l'entendons travailler ça ne nous pose aucun problème il n'en demeure pas moins qu'il y a une jurisprudence nombreuse qui confirme l'interdiction du principe financement des campagnes électorales sur fonds publics alors cette jurisprudence elle est à la fois elle est nombreuse et en même temps la diversité des situations qui peuvent se présenter d'abord explique justement le foisonnement de la jurisprudence mais de fait compte tenu de la diversité des situations qui peuvent se présenter laisse au juge quand il est saisi une grande marge d'appréciation et dès lors il y a il y aurait une grande insécurité juridique à ce que les conseils citoyens qui seront financés avec de l'argent public puissent intervenir dans le débat dans la période que prévoit la loi c'est à dire dans les 12 mois précédents un scrutin dans lequel se trouve la circonscription électorale que nous représentons en savoir le territoire municipal de Grenoble il y aurait un très grand risque à ce que ces conseils citoyens avec l'argent public interviennent dans le débat public dans les 12 mois précédant un scrutin encore une fois la jurisprudence est considérable en la matière sur l'interdiction de financement des campagnes électorales et de l'interdiction d'utiliser l'argent public pour aller pour influencer le débat public pour exprimer les positions qui sont des sujets qui sont traités par l'élection et donc voilà pourquoi nous proposons sans rien retrancher au fait que les conseils citoyens indépendants puissent travailler pendant les périodes de campagne électorale néanmoins étant financés sur fonds publics et pour respecter les dispositions relatives à la loi sur le financement des campagnes électorales ils ne pourront intervenir dans le débat public dans les 12 mois précédant un scrutin concernant le territoire de la commune je vous remercie monsieur Cloer oui vous avez raison je comprends le problème mais il est valable pour toutes les associations pas simplement les conseils citoyens indépendants alors il faut qu'on arrive à tenir compte de ce que vous dites tout en garantissant l'indépendance des conseils citoyens indépendants alors ce que je propose c'est la chose suivante c'est dans la convention qui va nous lier à l'association des conseils citoyens indépendants de faire référence au code électoral et donc aux règles qui vont encadrer les campagnes des élections municipales et j'allais dire du coup le problème est réglé donc il n'y a pas besoin de cet amendement si on fait explicitement référence dans la convention au code électoral monsieur Cazenave c'est un mot si c'est le cas supprimer carrément le paragraphe c'est la loi générale qui s'appliquera pourquoi vouloir préciser que les conseils citoyens indépendants peuvent continuer de travailler en tant qu'instance indépendante pendant les périodes de campagne virer le paragraphe point barre et puis vous ferez votre note d'accompagnement indépendamment de cela pour faire référence au fait que les conseils citoyens indépendants doivent obéir aux règles générales voilà basta alors écoutez enfin là oui tu rajoutes dans le cadre des dispositions légales si je peux me permettre je crois que ça correspondait à un débat qui a eu lieu qui portait sur le fait que les conseils citoyens indépendants craignaient de ne pouvoir travailler pendant les campagnes électorales et donc je propose de maintenir cela je pense qui était important pour pour les débats qui ont eu lieu et de préciser pour éviter toute ambiguïté donc que ces conseils citoyens indépendants peuvent continuer de travailler en tant qu'instance indépendante pendant les périodes de campagne électorale dans le cadre des dispositions légales donc oui toutes oui oui tout ça fait c'est oui 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 toutes de neutralité c'est le sujet oui oui mais de communication c'est précisons qu'il s'agit des dispositions légales relatives au financement des campagnes électorales puisque vous-même vous précisez pendant les périodes de campagne électorale c'est donc que vous comprenez c'est donc que vous-même vous témoignez qu'il y a un sujet donc les dispositions légales relatives au financement non parce qu'en fait je crois que la question est plus large que uniquement la question du financement donc il me semble qu'il faut juste se limiter aux dispositions légales car la question ne se limite pas à la simple question du financement est-ce que vous vous entendez par là par exemple il y a également des problématiques générales sur la communication et je la communication oui c'est le financement des campagnes électorales oui madame Comparin oui monsieur le maire vous l'avez rappelé et je crois important de rappeler que nous avons pris avec la commission extra-municipale un certain nombre d'engagement et notamment de respect du rendu des travaux et j'en profite pour redire que ça avait été un moment extrêmement riche d'élaboration et d'intelligence collective et les citoyens qui ont participé à cette instance ont souhaité effectivement partager certaines des inquiétudes que vous avez exprimées notamment veiller à l'indépendance des CCI à l'indépendance vis-à-vis de la municipalité à l'indépendance vis-à-vis d'autres personnes morales tout en garantissant la plus large ouverture la plus large participation possible à ces conseils citoyens indépendants la phrase que vous proposez d'amender participe avec de nombreux autres de ce souci-là et il est important pour nous d'entendre et d'acter ce souci des citoyens qui a été fortement exprimé dans la commission extra-municipale donc nous proposons effectivement comme l'a dit monsieur le maire de conserver cette préconisation en précisant dans le respect des dispositions légales ce qui va de soi bien évidemment mais qui permet de clarifier les enjeux des dispositions légales de l'ensemble des dispositions légales donc sans les préciser davantage très bien donc si vous proposez un sous-amendement monsieur Chamussy j'observe que nous avons deux débats nous avons eu deux débats sur le premier vous avez refusé d'être sûr les adhérents des formations politiques et sur le deuxième vous refusez de faire explicitement référence au financement à la nécessité de respecter la législation sur le financement des campagnes électorales les deux réunis quand même nous voyons bien que tout cela quelle direction cela prend et ce que vous êtes en train de permettre de faire avec ces conseils citoyens indépendants nous voyons bien la direction que vous êtes en train de prendre en tact en tact effectivement je crois qu'il n'y a pas eu de problème particulier d'ailleurs dans les dispositions précédentes concernant les conseils consultatifs de secteur ça n'a pas fait l'objet de débats et ça n'était pas explicité d'ailleurs de façon extrêmement précise donc a priori l'expérience sur ce sujet est plutôt positive et je crois que c'est l'intérêt de tous évidemment de faire extrêmement attention à cette question-là donc en pratique c'est une non-question je mets donc cet amendement sous-amendé donc le sous-amendement aux voix qui ne prend pas part au vote donc le front national le groupe UMP UDI société civile qui est contre qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche chez les écologistes le rassemblement de gauche et de progrès ce sous-amendement est adopté je mets l'amendement numéro 3 ainsi sous-amendé aux voix qui ne prend pas part au vote le front national le groupe UMP UDI société civile donc le groupe UMP société civile vote contre qui est pour rassemblement citoyen de la gauche chez les écologistes rassemblement de gauche et de progrès cet amendement numéro 3 est adopté l'amendement numéro 4 qui le défend monsieur Chamussy bien donc page 4 de la charte vous indiquez que le nombre de membres sera fixé et fixé un maximum de 40 que 20 membres seront tirés au sort que 20 autres parmi une liste de personnes volontaires et que 20 membres tirés au sort parmi une liste à définir à l'échelle du conseil citoyen indépendant tout ça va nécessiter la constitution de listes qui permettront le tirage au sort ces listes évidemment évidemment relève de la législation informatique et liberté constitution de fichiers pour constituer ces listes c'est la raison pour laquelle il nous semble indispensable d'indiquer que la collectivité déclarera ces données auprès de la clinique conformément à la loi c'est conformément à la loi donc je crois qu'on a là toute une série d'amendements qui précisent ce qui est déjà obligatoire dans la loi et qui n'ont pas un intérêt spécifique sur ce débat à notre point de vue mais j'entends que vous en avez indifférent mais nous voulons nous assurer que ces listes feront l'objet d'une déclaration à la clinique nous assurons tous que la loi est assurée je mets cet amendement à monsieur Safar oui monsieur le maire je vous entends et j'entends votre réponse c'est quand même un sujet ultra sensible on est sur la constitution de fichiers on est sur des choses qui ont donné lieu et qui donnent toujours lieu à des débats ici et ailleurs qui sont extrêmement compliqués là je rejoins Mathieu Chamussy je pense qu'il faut blinder les choses à ce niveau là si on constitue des listes des fichiers même si c'est redondant par rapport à ce que vous dites et j'entends bien ce que vous dites précisons-le clairement pour que toute personne extérieure n'ait aucun doute sur ce qui est en train d'être mis en oeuvre moi j'aurais plutôt tendance à aller dans le sens de ce qui est évoqué même si votre réponse on est là pour se faire confiance nous permet normalement en effet d'être tranquillisé donc pour ce qui me concerne moi j'aurais tendance à voter cet amendement en entendant ce que vous avez dit je ne suis pas d'aller dans le sens pour ce qui m'a demandé — Merci Paul. M. Chamussy. — Oui, écoutez, il se suffit à lui-même. Il s'explique à lui-même. Il y a un certain nombre de points, et nous y reviendrons, sur lesquels nous considérons que l'aval du Conseil municipal est nécessaire dans un certain nombre d'étapes dans la construction de ce processus. C'est une étape qui nous semble devoir passer devant l'Assemblée élue du suffrage universel. — Je propose de rejeter cet amendement. Les conditions des membres du Conseil citoyen sont déjà fixées dans la délibération. À chaque fois, on revient sur quelque chose qui est déjà écrit, soit une loi, soit quelque chose. Là, les critères sont fixés. On a dit plus de 16 ans, personne physique. L'admendement numéro 6 qu'on a revoté tout à l'heure fixe, que ça doit pas être un représentant d'une personne morale, etc., etc. — Je vois pas l'intérêt de cet amendement. Excusez-moi. — M. Hacham, ici, vous demandez la parole. — Il va y avoir une petite confusion dans l'esprit du rapporteur, ou alors on s'est peut-être nous-mêmes mal exprimés, donc je vais le refaire. Il y a les conditions. C'est une chose. Et puis il y a le résultat des conditions. Ce sont les listes. — Oui. Vous avez... Il y a les conditions d'éligibilité. Les critères, c'était indiqué. Et puis ces conditions, elles vont produire des listes de noms. Et c'est donc la liste des noms que nous voulons voir soumise à délibération du Conseil municipal. C'est pas du tout redondant avec la question des critères. Les critères, c'est une chose, mais les critères, ils produisent un résultat. Une liste. Liste qui, à vous entendre, bien que vous ayez refusé notre amendement, fera l'objet d'une déclaration à la CNIL. Bon. Voilà. Le fait que cette liste fasse l'objet d'une délibération municipale, par ailleurs, on fera, c'est à l'avantage, un document public comme tel, avec sa qualité juridique. Et donc il sera accessible par tous. Donc c'est aussi le moyen que la liste soit accessible par tous, le fait que nous revenions devant le Conseil municipal. — Que la liste soit publique, ça me paraît tout à fait... Oui, bien sûr. En revanche, vous êtes en train de faire un procès d'avance, puisque si les personnes de la liste correspondent aux critères, il n'y a pas besoin de les valider en Conseil municipal. En quoi le Conseil municipal... On a donné les critères. Les personnes répondent aux critères. Elles sont dans la liste. Terminé. — Merci. Sauf si vous avez envie, en fait, au Conseil municipal d'instrumentaliser le vôtre ou de faire croire qu'en réalité, il serait pas dans les critères. — Cette fois-ci, M. Clouer. — M. Chamussy, je vous redonne la parole. — Merci, M. le maire. M. Clouer, vous êtes dans le procès d'intention. Vous définissez des conditions. Vous dites que pour être sur la liste, il faut répondre à ces conditions. Vous n'avez pas dit dans votre texte que toutes les personnes qui répondraient à ces conditions seraient sur la liste. Et d'ailleurs, vous en seriez bien incapables, puisque vous n'êtes pas capables de faire la liste exhaustive de toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle sur Grenoble. Donc pour être sur la liste, il faut répondre aux conditions. Mais si vous répondez aux conditions, vous n'êtes pas sûr d'être sur la liste. Donc la question des critères est une autre question que la question de la composition de la liste. Nous sommes bien d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? — Oui. Je crois que ça a été compris. Je crois aussi que dans ce débat, nous avons commencé par un débat sur à la fois le processus qui a conduit à cette délibération et à cette délibération, et en disant également que l'enjeu était plutôt maintenant devant nous sur notre façon et notre capacité à faire vivre ces conseils citoyens indépendants. Je vois qu'il y a beaucoup, effectivement, d'amendements qui ont plutôt une vocation à faire passer le maximum de choses précisées et surprécisées des choses qui relèvent. Je l'entends. Mais je crois que ce n'est pas l'esprit de cette délibération. Et je crois que nous ne gagnons pas forcément... — Pardonnez-nous, M. le maire, d'avoir voulu... — Ah, mais je... — Je vois effectivement que nous n'avons pas forcément les mêmes positions. — Mais ça s'entend tout à fait. Et nous mettons au vote vos amendements. — Nous proposer un texte... — Allez. Cet amendement... Ce texte... Si vous regardez... M. Cazenave... Non, non, mais on ne s'interpelle pas, s'il vous plaît. C'est moi qui distribue la parole dans cette assemblée, parce que sinon, ça devient vite confus. Donc je crois que ce texte est au contraire relativement abouti, avance, est structuré. Et si on regarde, vous pouvez faire référence à des libérations qui avaient prévalues pour la constitution des conseils citoyens, des conseils consultatifs de secteur. Et vous verrez à quel point, justement, ce texte-ci est plus précis et plus spécifique sur un grand nombre de questions. Je mets cet amendement numéro 5 aux voix. Qui ne participe pas au vote ? Le Front national, qui s'abstient ? Qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes, le rassemblement de gauche et de progrès ? Qui vote pour ? Le groupe UMP-UDI, Société civile. Cet amendement numéro 5 est rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 7 sur la prise en charge des frais pouvant être envisagé. M. Chamussy. Oui. Sur cette question-là, nous sommes tout à fait acquis au principe que les membres des conseils citoyens puissent faire l'objet d'un remboursement de frais. Je trouve que tout à l'heure, nous allons aborder une délibération pour créer une mission d'information et d'évaluation sur la question des frais de mission des élus. On aura l'occasion d'y revenir. Veillons à être précis dès à présent sur les modalités, sur les critères. La charte ne l'est pas. Donc nous proposons à défaut – nous aurions pu ce soir, mais ça aurait un peu prolongé le débat – proposer toute une série de critères, de barèmes, etc. Nous pensons que cela doit être très précis et très transparent pour qu'il n'y ait aucun doute. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons qu'à la suite de la phrase « la participation au conseil citoyen indépendant et bénévole, une prise en charge des frais de participation de garde d'enfants, transport, etc. » peut être envisagée. Il soit ajouté « les critères et les modalités d'attribution feront l'objet d'une délibération en conseil municipal ». – Merci. M. Cloer. – Bon. Écoutez. 15 amendements sur la délibération sur le conseil citoyen indépendant, commission dans laquelle vous étiez. Alors discutez peut-être un petit peu entre vous. Faites en sorte qu'il y ait une partie de ces propositions qui auraient pu largement, très très largement, arriver pendant le temps de la commission extra-municipale. Bon. – M. Chamussy, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. – Non, mais ce n'est pas une façon de reconnaître l'intérêt. – Donc ce que je propose, c'est que sur l'amendement numéro 7, je propose de refuser l'amendement numéro 7 pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas la mairie qui va donner directement les fonds au conseil citoyen indépendant, mais on les donnera à l'association. Et c'est l'association qui remboursera les gardes d'enfants, les transports, etc. En revanche, nous nous assurons que cette association – et ça sera dans la convention avec l'association – soit transparente quant à ses attributions financières. – Très bien. Je mets cet amendement numéro 7 aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Le FN. Qui s'abstient ? Qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes, le rassemblement de gauche et de progrès ? Qui vote pour le groupe UMP-UDI, société civile. L'amendement numéro 7 est rejeté. L'amendement numéro 8, porté sur la même chose, mais cette fois-ci a posteriori. Je pense que c'est une association. – Une lecture pour ceux qui n'ont pas les documents sous les yeux et notamment qui nous suivent sur le site de la ville. Donc un État exhaustif des remboursements de frais des membres des conseils citoyens indépendants sera communiquée annuellement en conseil municipal. – Donc à nouveau, j'imagine que la réponse est la même que celle pour l'amendement numéro 7. M. Le Cloer. – Quand même. Enfin, encore deux amendements, le numéro 7 et le numéro 8, qui sont quasiment les mêmes. – Non, c'est un expose, c'est un exemple. – Qui sont proches, disons. Donc je propose de voter contre cet amendement et même réponse que tout à l'heure, que l'association qui sera financée par la mairie pour, etc., devra effectivement rendre compte de ses dépenses. – Très bien. M. Cazenave. – Je souhaiterais, M. Cloer, très respectueusement, que vous répondiez sur le fond aux amendements et que vous absteniez de porter des appréciations. Nous avons le droit de faire les amendements que nous jugeons utiles. Nous le faisons pour des raisons qui ne sont pas des raisons politiciennes, qui sont des raisons qui nous regardent et que vous n'avez pas à juger. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de vous reprendre et de répondre simplement, simplement, sobrement, sur le fond aux amendements qui vous sont... – De la reste des appréciations, ce qui nous semble de nature animer le débat public. Allez, je mets cet amendement numéro 8 aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Le Front National, qui s'abstient, qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, le rassemblement de gauche et de progrès, qui vote pour le groupe UMP-UDI-Sosité civile. Cet amendement numéro 8 est rejeté. L'amendement numéro 9 porte sur les tables de quartier. M. Chamussy. – Je veux dire deux choses. D'abord, je veux dire à M. Clouer qu'il pourra essayer, de toutes les manières possibles et imaginables, essayer d'introduire une faille entre nous, dire que M. Barbier n'aurait peut-être pas rendu compte avec nous comme il faut, ou que nous n'aurions pas assez débattu entre nous, etc. Tout cela glisse. Nous défendons ces amendements en séance publique du Conseil municipal parce que c'est notre conception du débat public, parce que nous voulons rendre compte, devant les Grenoblois, en toute transparence, de nos positions, et que nous en sommes fiers et que nous les défendons publiquement. Et c'est le seul endroit où nous pouvons le faire, et c'est la raison pour laquelle nous le faisons. Vous avez vos convictions. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je les respecte, et je vous demande de respecter nos différents points de vue, même si vous ne pensez pas la même chose, surtout si vous ne pensez pas la même chose que nous. Bien. J'en arrive à cet amendement numéro 9. Effectivement. Pardon, mais votre texte a bien des égards, est flou, ambigu, imprécis, et c'est la raison pour laquelle nous demandons à le préciser. Vous indiquez que, eh bien, les tables de quartier seront articulées avec les conseils citoyens indépendants. Eh bien, pardon, moi, je ne sais pas où... Je trouve que cette notion d'articulation est d'un flou, et que les conditions dans lesquelles les tables de quartier et les conseils citoyens vont travailler ensemble, vont faire circuler l'information, etc., méritent davantage que le terme d'articulation. Comme ce n'est pas ce soir que nous allons préciser tout cela, eh bien, oui, nous indiquons, nous amendons, et nous indiquons que les conditions de cette articulation, qui est une question importante pour bien faire fonctionner votre dispositif, que nous considérons à certains égards, oui, comme une usine à gaz, mais voyez dans notre amendement le souci d'aller dans le sens d'un bon fonctionnement de votre instance, même si, effectivement, nous avons quelques doutes. Donc, il faut préciser les conditions de cette articulation, et donc, les conditions de cette articulation feront l'objet d'un prochain vote en Conseil municipal, pour que les choses soient claires, parce que si elles ne le sont pas, eh bien, ça partira en vrille, incontestablement. — M. Clouard. — Je propose de rejeter cet amendement. — Bien. Donc je mets aux voix qui ne prend pas part au vote le FN, qui s'abstient, qui vote contre le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, qui vote pour le Rassemblement de gauche et de progrès, le groupe UMP-UDI-Société civile. Cet amendement numéro 9 est rejeté. L'amendement numéro 10 porte sur des modifications de terminologie avec Grenoble-Alpes-Métropole. M. Chamussy. Non. M. Cazenave. Pardon. — Non. Simplement. Simplement. Je pense qu'il nous a été rétorqué dans un autre débat que nous ne pouvions pas nous ériger en décideurs de ce que devait ou ne devait pas faire la métropole. Donc comme c'est ce que vous écrivez là, nous vous proposons un amendement qui modifie la rédaction. Je ne vois pas ce qui pourrait s'opposer à ce que vous l'adoptassiez, mon cher. — Merci. — Nous montons en langage. M. Cloyère. — Bon. Là encore. On n'est vraiment pas contre l'adopter. Simplement. Avez-vous lu la délibération ? Et le dernier paragraphe, juste avant les conclusions, il est noté de demander au président de Grenoble-Alpes-Métropole de prendre en compte et de valoriser les conseils citoyens indépendants et les tables de quartier dans les instances de participation métropolitaine et de les reconnaître comme conseils citoyens prévus par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Alors moi, si vous voulez, je veux bien qu'on réécrive dans un amendement ce qui est déjà écrit dans la délibération à 3 mots près. Mais quand même, là... Donc je propose de rejeter cet amendement. Voilà. Parce que quand même... — M. Chamussy. — C'est pas une question de réécrire. C'est que votre phrase pose un problème juridique. Il y a un principe de droit. C'est le principe de libre administration des collectivités. Vous ne pouvez pas écrire. Ces tables de quartier sont reconnues par Grenoble-Alpes-Métropole. C'est à Grenoble-Alpes-Métropole, libre de son administration, de les reconnaître. Ce n'est pas à la ville de le faire au nom de la métropole. Vous ne pouvez pas juridiquement. Vous ouvrez une faille sur cette charte. Je vous le dis. Nous vous aidons en vous proposant cet amendement. Nous vous aidons. — Ce qui est la formulation telle qu'elle est rédigée là, eh bien de demander au président de Grenoble-Alpes-Métropole de prendre en compte et de valoriser les conseils citoyens. — Non ? Non ? Pas dans la page 5. — Pas dans la page 5. Page 5. Ces tables de quartier sont reconnues par Grenoble-Alpes-Métropole. — M. Chamussi, c'est le gras que nous votons là. C'est le gras, la délibération. — Non, non, non. Mais dans le gras, il y a écrit « Nous adoptons la charte ». Donc nous amendons la charte. — Ah, c'est la page 5 de la charte. — Mais oui, c'est page 5 de la charte, évidemment. — Très bien. Très bien. Donc nous adoptons donc... OK. Ça me semble effectivement relever de la cohérence avec les débats que nous avions eus jusqu'à présent. Je mets cet amendement numéro 10 aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Le FN. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Le groupe UMPI des listes aux étés civils, le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Le groupe ne prend pas part au vote pour le rassemblement de gauche et de progrès. Avec peut-être une explication de vote qui pourrait nous éclairer ? Non ? D'accord. Mais il me semblait que l'information aurait pu être intéressante pour la suite des débats, M. Safar. Amendement numéro 11. Amendement numéro 11. — Qui le défend ? — Il s'agit de préciser les conditions dans lesquelles va être constituée cette fameuse association qui, au fil des débats, vient de prendre une importance de plus en plus considérable puisque vous avez précisé un certain nombre de missions qui lui sont assignées. Raison de plus pour garantir qu'elle soit bien représentative de l'ensemble des membres des conseils citoyens indépendants. Or, juste à maintenant, vous indiquez qu'elle est composée de deux membres issus des conseils citoyens indépendants et des tables de quartier. Deux membres. Et nous, nous proposons qu'afin de garantir la représentativité de cette association au pouvoir considérable, nous indiquons qu'elle est composée... Nous parlons de l'association. Elle est composée à l'occasion d'une assemblée générale constitutive pour laquelle l'ensemble des membres issus des deux collèges, personnes volontaires et tirées au sort des conseils citoyens indépendants et des tables de quartier, auront été préalablement invités à participer. Pourquoi ? Il ne s'agit pas qu'il y ait trois membres des conseils citoyens qui se réunissent dans une arrière-salle et qui disent « Ben voilà, on va créer l'association de gestion ». Non. Il faut bien vérifier que les conditions dans lesquelles elle va être constituée garantissent que tous les membres y auront été au moins conviés à l'Assemblée générale constitutive. Je vais faire vite. Je propose de refuser cet amendement pour deux raisons. D'abord, les conseils citoyens indépendants sont indépendants. Et deuxièmement, faisons l'épreuve des faits et du réel. Et regardons ce qui se passe concrètement. Bien. Je mets donc cet amendement numéro 11 aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Le Front National. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Le Rassemblement de gauche et de progrès. Qui vote pour ? Le groupe UMP-UDI-Société civile. Cet amendement numéro 11 est rejeté. Le numéro 12 porte également donc sur les tables de quartier. Monsieur Chamussy. Oui. Donc l'amendement numéro 12 vise à ce que cette convention entre la ville et l'association de gestion des conseils citoyens indépendants, que cette convention de partenariat fera l'objet d'une délibération en conseil municipal. Compte tenu de tout ce que vous avez indiqué qui figurera désormais donc comme vous l'avez indiqué dans cette convention, raison de plus pour que cette convention soit soumise à l'approbation du conseil municipal, puisque vous lui avez, au fil des débats, donné une importance considérable. Monsieur le courrier. Eh bien, je vais vous surprendre. Je suis pour cet amendement. Effectivement, ça semble logique avec les débats précédents. Je mets donc cet amendement aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Le Front National. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Le Rassemblement de gauche et de progrès. Le groupe UMP-UDI Société Civile. Cet amendement numéro 12 est donc adopté. L'amendement numéro 13 porte sur la mise aux dispositions de personnel municipal. Monsieur Chamussy. Je note tout de même qu'au fil des débats, vous ne pourrez pas contester que nous aurons apporté notre contribution. Mais nous, tout à fait. Nous apportons notre contribution au débat public. Ça fait mal. Et comme vous avez du mal à le dire, je le dis pour vous. Voilà. Très bien. Bien. Donc amendement numéro 13. Sur la question de l'indépendance, toujours, nous ajoutons donc page 5 de la charte. Après, ces moyens pourront être affectés à des moyens humains pour garantir encore un peu plus l'indépendance. Pour sa part, la ville de Grenoble exclut de mettre à disposition du personnel municipal afin de garantir l'indépendance des CCI et des tables de quartier. Monsieur Cloer. Je propose de refuser cet amendement. Il peut être possible, dans certains cas, que le personnel municipal participe à des actions. Et il ne faut pas obérer à cette possibilité. Bien. Monsieur Chamussy, vous demandez la parole. Oui. Merci. Je veux dire que je te venais d'indiquer. Pas au problème. Parce que les agents de la collectivité, bien évidemment, répondent à une hiérarchie. C'est bien légitime. Et donc notamment aux instructions qui leur sont données par la Direction générale des services. Et que depuis que vous avez décidé de faire de la Direction générale des services un organe politique, eh bien cela pose d'autant plus de problèmes. Et que donc la mise à disposition de personnel de la ville au fonctionnement de l'association démontrerait encore un peu plus la volonté de politiser cette instance. Monsieur Cloer. Oui. Supposer que nous prévoyons, je sais pas, des assises citoyennes pour rendre compte d'un certain nombre de travaux qui ont été réalisés dans le cadre des CCI. Il faut préparer ce travail-là. On peut imaginer que des agents municipaux soient en relation avec les CCI pour ne serait-ce que préparer l'organisation matérielle de ce travail-là. Voilà. — Mais là, on s'est pas bien compris. On s'est pas bien compris. — Monsieur Chamussi. — Bien lu notre amendement. Notre amendement indique que la ville de Groenemble exclut de mettre à disposition du personnel municipal. Il y a une notion juridique dans le terme de mise à disposition. — Mais la mise à disposition... — Il y aura forcément des échanges entre la ville et l'association. Enfin c'est à souhaiter. — L'amendement pour l'instant. — Allez. Je mets aux voix amendement numéro 13 qui ne prend pas part au vote le Front national qui s'abstient, qui est contre le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes, qui est pour le groupe UMP-UDI-Sosité civile. Amendement numéro 13 rejeté. Nous arrivons sur le 14, portant sur la liberté d'accès aux documents administratifs. Monsieur Chamussi. — Oui. Il s'agit de rédiger de manière un petit peu plus simple et un petit peu plus compréhensible par tous ce que vous avez indiqué. Page 6 de la charte. Je lis ce que vous avez écrit. « Ainsi, la ville de Grenoble s'engage à transmettre toutes les informations dont un Conseil citoyen indépendant aurait besoin, hormis celles qui auraient un caractère privé confidentiel, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, portant sur la liberté d'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques. » En clair, vous vous engagez par ce texte à respecter la loi. Je pourrais indiquer qu'au fond, ce paragraphe est tout à fait superfétatoire, puisque c'est l'argument que vous nous avez retourné pour refuser un certain nombre de nos amendements. Donc on pourrait envisager tout simplement un amendement de suppression de ce passage qui donne l'impression que vous allez octroyer des droits formidables alors qu'en fait, vous ne faites que respecter la loi. Donc soit on peut carrément supprimer ce paragraphe, soit on peut écrire tout simplement. Ainsi, la ville de Grenoble s'engage à respecter la loi du 17 juillet 1978, portant sur la liberté d'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques. Mais en même temps que la ville s'engage à respecter la loi, c'est la moindre des choses. Donc finalement, à la réflexion et à la lumière des débats, comme quoi vous voyez, la lumière fonctionne dans les deux sens, je vous propose tout simplement qu'on supprime ce passage dans son intégralité. — Non, on retire pas. — Non, on retire pas. — Non, du coup, il modifie... — Modifie notre amendement. — Modifie notre amendement. — Modifie leur amendement. M. Chloé, hein. Du coup, l'amendement devient de supprimer l'ensemble du paragraphe en cohérence avec les débats qui nous ont animés auparavant. — La ville de Grenoble s'engage à transmettre toutes les informations dont un conseil citoyen indépendant aurait besoin dans le cadre de la loi. Ça vous va ? — Oui, bien. — Allez-vous. — Allez. Donc l'amendement... Le sous-amendement. Qui ne prend pas part au vote ? Le Front national. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc qui vote pour ? Le groupe UDI, UMP, Société civile, le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, le rassemblement de gauche et de progrès. Ce sous-amendement est donc adopté. Et donc l'amendement numéro 14, ainsi sous-amendé. Je le mets au voie. Qui ne prend pas part au vote le Front national. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Donc le groupe UMP, UDI, Société civile, le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cet amendement numéro 14 est donc adopté. Nous arrivons au dernier amendement. L'amendement numéro 15. M. Chamussy. Oui. Alors c'est la même chose que ce que nous avons vu précédemment. Mais vous aviez fait l'erreur deux fois dans la charte. Donc puisque vous indiquez dans la charte que les conseils citoyens indépendants sont associés aux instances métropolitaines de participation, ça pose problème. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons. La ville de Grenoble demandera à la métropole de bien vouloir associer les conseils citoyens indépendants à ces instances métropolitaines de participation. Et nous respecterons ainsi le principe de libre administration des collectivités. Très bien. M. Cloer. Ok. Très bien. Je mets cet amendement en voie. Qui ne prend pas part au vote ? Le Front national. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Le rassemblement de gauche et de progrès. Et le groupe UMP, UDI, Société civile. Cet amendement numéro 15 est donc adopté. Je mets donc la délibération portant sur la création des conseils citoyens indépendants ainsi amendés aux voies. Ah non, il y a également auparavant, tout à fait. Il faut que je mette aux voies la charte, puisque la charte a été modifiée. Et puis d'ailleurs, il nous faudra également désigner pour le pillotage 5 postes à pourvoir sur un scrutin de liste à la proportionnelle. Donc je mets aux voies la charte, avec les amendements que nous avons votés. Qui ne prend pas part au vote ? Le Front national. Ah d'accord, d'accord. Donc qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Le Front national et le groupe UMP, UDI, Société civile. Qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen, la gauche et les écologistes. Cette charte est donc adoptée. Il nous faut, dans cette délibération, également procéder à des désignations. 5 conseillers municipaux désignés par un scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. Ainsi qu'un conseiller communautaire de Grenoble-Alpes-Métropole qui sera donc désigné pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. J'ai reçu la candidature de M. Clouère, Mme Giraud-Delin, M. Chastanier, Mme Lemoyne, Mme Raccoz. Pour le groupe UMP, UDI, Société civile, il me semble que M. Barbier est candidat. J'ai reçu sa candidature, c'est confirmé. Pour le rassemblement de gauche et de progrès, M. Bron est candidat. Alors, c'est facile, M. je propose de faire un vote à main levée, un scrutin de liste. Donc, pour la liste présentée par le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, surprise, qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès. Oui, on va être chacun pour sa liste. Donc, vous votez pour votre liste. Ben oui, c'est à la proportionnelle au plus fort reste, M. Bron, donc... Et pour le groupe UMP, UDI, Société civile, donc qui vote pour le groupe UMP, UDI, Société civile, et sont donc élus M. Clouère, Mme Giraud-Delin, M. Chastanier, M. Bron et M. Barbier. Et avec les désignations ainsi faites et la charte ainsi votée, je mets au vote l'ensemble de cette délibération portant sur la création des conseils citoyens indépendants. Vous voulez prendre la parole ? Mme Comparat. Oui, très rapidement, pour déplorer, et j'avais presque envie de nous excuser auprès des citoyens qui ont participé à la commission extra-municipale, pour déplorer que la teneur des débats de ce soir n'ait pas été à la hauteur des enjeux. Il s'agit en effet pour nous de mettre à disposition de la population, des citoyens, des habitants de Grenoble, des usagers de la ville, des outils importants pour la démocratie locale. Et il est regrettable que les tentatives d'obstruction de certains aient obéré la qualité de nos débats. Nous sommes cependant extrêmement fiers de pouvoir présenter ce soir au vote du Conseil municipal cette délibération qui est le fruit d'un travail collectif. Et je remercie à nouveau l'ensemble des personnes qui ont participé, les élus de notre groupe majoritaire, bien évidemment, les représentants de l'opposition et, encore une fois, les représentants des citoyens. Et bien évidemment, je remercie également les agents de la ville qui nous ont accompagnés tout au long de ce travail. Je crois que nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli. C'est un début. Nous aurons l'occasion d'y revenir, M. Clouard, vous l'avez dit. Mais c'est un beau début. Et je vous en remercie. Merci. Donc je mets cette délibération. On voit qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre le Front National, le groupe UMP, UDI, Sauté des civils, qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Et je m'associe au mot de Mme Comparat pour dire que c'est effectivement une étape, d'abord le fruit d'un travail important, le fruit aussi de débats importants auparavant et également ce soir. Et finalement, pour dire que l'enjeu est un enjeu tout à fait enthousiasmant, que la difficulté est grande, nous le savons tous, qu'également notre volonté collective, et je crois que la volonté également des habitants est grande, et j'en profite également pour souligner que ces dispositifs des conseils citoyens indépendants effectivement vont cohabiter et travailler avec les unions de quartier. Il est important de le rappeler et que ce travail qui nous a occupés depuis le mois de septembre passe maintenant à une nouvelle étape où, en parallèle, il pourrait y avoir la constitution, la création, la mise en œuvre de ces conseils citoyens indépendants, mais également le travail autour du pacte avec les unions de quartier, un travail qui, là aussi, maintenant peut prendre forme de façon apaisée, et dans lequel, à la fois, nous reconnaissons la pleine et entière indépendance des unions de quartier, leur vitalité pour la démocratie locale depuis des décennies, ça a été rappelé depuis presque 100 ans, et également le rôle que peut jouer la municipalité pour informer ses habitants de cette existence, pour informer ses habitants de toutes les formes de participation au débat démocratique, et je crois que nous avons en matière à travailler ensemble pour cela dans ce pacte avec les unions de quartier, autant que dans la création des conseils citoyens indépendants. Le chantier devant nous est immense et il était important pour nous que le processus de constitution fasse également l'objet de la conconstruction, parce que personne n'a la recette, et nous savons bien que ces dispositifs nécessitent en permanence d'être remis sur le tapis. Je vous remercie. Avant de passer à la délibération suivante, M. Chamussi voulait dire un mot. Pardon, j'aurais dû le faire un peu plus tôt, je m'en excuse. Je voudrais juste réagir au nom de mon groupe au propos de Mme Comparat. J'entends bien ce qu'elle dit. En gros, cette charte, il fallait la prendre telle qu'elle. Il ne fallait surtout pas essayer d'apporter sa réflexion, son analyse, sa contribution, fût-ce-t-elle partiellement reprise par vous-même ? Je veux dire à Mme Comparat que nous acceptons ces excuses pour la tristesse de sa pensée. Je crois que dans ces débats qui ont fait le jour aujourd'hui et auparavant, je crois que nous voyons qu'il y a des débats techniques, il y a des débats de fond. Il faut prendre le temps de faire les deux. Et c'est ce que nous faisons et avançons en ce sens ce soir. Nous passons à la délibération numéro 3. Elle porte sur l'adoption d'une démarche cadre pour l'évaluation et l'observation des politiques publiques de la ville de Grenoble. Mme Giraud-Delin, vous avez la parole. Je vous remercie. Je vous propose d'ailleurs de présenter en une seule intervention les deux délibérations suivantes. Elles sont liées. La première est une délibération cadre qui concerne l'évaluation et l'observation, étroitement liées, et qui couvrira l'ensemble du mandat. Et la deuxième, qui est l'adhésion et la fondation du réseau Together France, qui est une déclinaison française d'un réseau européen, de territoire, de co-responsabilité, à travers notamment les indicateurs de développement humain et de soutenabilité. Juste quelques éléments brefs de contexte. À travers la littérature ou le tout jeune observatoire des évaluations mis en place par la Société française d'évaluation, on note essentiellement que les commandes à des prestataires extérieurs diminuent pour des internalisations des démarches d'évaluation et aussi en regard des coûts de prestataires extérieurs, que très peu d'évaluations, 3% des 1 200 évaluations répertoriées sont en lien avec le monde universitaire et très peu ont des regards pluridisciplinaires. On peut dire qu'une remarque aussi, peu de diffusion de ces évaluations, on peut dire même une grande frilosité sur ce thème, car rendre publiques ces évaluations, mais les politiques nous mettent devant nos responsabilités pour faire des choix explicites avec les citoyens. D'ailleurs, l'évaluation se saisit peu aussi des demandes des citoyens, et les citoyens, on pourrait aussi le dire, se saisissent peu des évaluations. Vous l'avez peut-être compris que nous choisissons une autre démarche, c'est-à-dire des évaluations associant les habitants, les associations, en lien avec les universités, cherchant des regards croisés, tout en s'engageant à une diffusion large et systématique. Vous trouverez déjà sur le site de la Ville l'évaluation concernant la vidéosurveillance effectuée par la précédente équipe, finalisée en septembre 2013, et étrangement non diffusée. Plus récemment, les éléments évaluatifs du périscolaire que nous avons menés, associant largement les membres des conseils d'école, et ces éléments nous serviront de base pour l'amélioration du dispositif. L'évaluation de la caserne de Bonne, qui était effectuée aussi par la précédente équipe, essentiellement en 2012, n'a pas été non plus diffusée, et nous la rendrons publique lors de la biennale de l'habitat durable à la caserne de Bonne, et ce sera un moment important pour rendre compte aux habitants largement associés dans cette évaluation sur des remarques intéressantes et montrent la réussite de cet éco-quartier. Et vous êtes tous invités à la biennale, comme dit Vincent. Rappelons qu'un certain nombre d'évaluations sont réglementaires, liées par exemple à l'origine de fonds, de fonds européens, ou de fonds de l'Agence régionale de santé ou des contrats de ville, ou liées à l'environnement, comme les éco-quartiers. En 2015, nous conduirons celles de Blanche-Mounier et de Bouchaillet-Vialet. Et également, de manière réglementaire, l'analyse des besoins sociaux par le CCS. Mais notre engagement va au-delà des évaluations obligatoires, en affichant la systématisation de l'évaluation et l'observation pour toutes les nouvelles politiques publiques que nous mènerons, et selon les principes de la charte de la société française. L'évaluation que vous avez en annexe et que je ne vais pas reprendre. Pourquoi cette systématisation ? Parce que nous avons besoin de rendre compte, d'évaluer pour comprendre, de prendre du temps, d'évoluer, d'adapter les politiques publiques, d'améliorer et de pouvoir décider également avec des évaluations qui doivent être suivies des faits. Vous avez déjà adopté en Conseil municipal les principes de l'évaluation pour la délibération sur la nature en ville, sur le plan municipal de santé, sur la charte d'égalité hommes-femmes, et vous venez de l'adopter pour les conseils citoyens indépendants. Et également au travail, un état des lieux, des jumelages et coopérations. Alors, sur les instances, brièvement, les propositions, les initiatives des thèmes d'évaluation, au-delà de la systématisation des nouvelles politiques publiques, peuvent se faire par les élus majoritaires ou minoritaires, et également à travers des initiatives citoyennes par les conseils citoyens indépendants. C'est un comité technique, le groupe de travail, ressources et évaluation, qui valideront les thèmes et les calendriers. Avec à chaque fois des comités de pilotage ouverts, évidemment selon les thématiques abordées, avec des présences d'élus, des groupes minoritaires, d'associations, d'experts, évidemment en fonction de chaque thème. Bien souvent, les évaluations franchiront et franchissent les frontières communales, et c'est pourquoi nous travaillons étroitement en lien avec la métropole, notamment avec, évidemment, le dispositif de l'OPSI, l'Observatoire de l'agglomération grenobloise, ou les indicateurs alternatifs. La métro a déjà adopté une délibération, d'ailleurs, semblable. Au sujet de la deuxième délibération, c'est donc l'adhésion à ce tout nouveau réseau français des territoires de co-responsabilité. Dès notre arrivée, notre équipe a souhaité changer de regard et de mesure en prenant en compte des dimensions de bien-être et le choix clair d'une démocratie collaborative. On l'a vu déjà avec la délibération précédente. Le PIB a 70 ans. En 2009, la commission Stiglitz avait rendu un rapport remarqué sur la mesure du progrès social et l'élaboration de nouveaux indicateurs de richesse, qui est pourtant restée sans traduction réelle en France. La loi toute récente d'Evassas vient corriger cela et inscrit les indicateurs non monétaires dans les débats budgétaires nationaux. Cette dynamique est importante et, agronome, nous nous engageons localement à la fois sur des indicateurs de bien-être avec la démarche spirale aujourd'hui dans le quartier Mistral avec le souhait de le développer dans d'autres quartiers et des indicateurs de soutenabilité, de santé environnement avec la métro et la URG. Ces indicateurs, d'ailleurs, viendront alimenter les rapports environnementaux obligatoires liés au débat d'orientation budgétaire. La question du bien-être, évidemment, ne se peut mesurer que là où il se vit, au niveau local, le plus proche, et avec les habitants, ça va sans dire. Les indicateurs quantitatifs s'enrichissent aussi de données plus subjectives, plus qualitatives. Il n'y a pas d'indicateur qui peut rendre... Un seul indicateur qui peut rendre compte de la complexité. C'est souvent multidimensionnel et s'inscrivent dans un nouveau pacte local avec les habitants. On pourrait dire aussi ce qu'on appelle une ville résiliente, c'est-à-dire qui se prend en main aujourd'hui pour construire la ville de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et deux amendants. Philippi. Lorsqu'on s'est répartis les délibérations dans notre conseil, j'ai hérité de cette délibération, je pensais être modestement à la hauteur du débat. Et quand j'ai commencé à la lire, j'ai été saisi par la puissance de certains propos dont je me vais faire ici l'écho. Notamment, au bas de la première page de la délibération, on peut lire. Au-delà des rendus réglementaires en la matière, l'action évaluative et l'observation de la ville de Grenoble viseront notamment à rendre évaluables les politiques mises en œuvre par intégration du principe d'une évaluation et de l'énoncé des principales questions évaluatives dans les délibérations actant le lancement d'une nouvelle action politique. Alors, quand j'ai appris la langue française, je suis désolé de faire une intervention comme ça, mais j'ai appris qu'on... Généralement, on formulait des phrases sujet-verbe-complément. Et là, je dois dire que j'ai été saisi par cette phrase parce que j'ai beau la relire, et puis je l'ai aussi partagée avec certains de mes collègues professionnels. Et je dois dire que j'ai été un petit peu... Je suis resté sur ma fin. Ils vont élever le débat, non-dépendants. Alors, ça, c'est une première chose parce que lorsque l'on prône à un moment donné la transparence, etc., il faut la faire, la mener jusqu'au bout, me semble-t-il. Donc, il faudrait quand même clarifier le débat et c'est bien le sens aussi de mon intervention. Alors, on parle d'évaluation des politiques. Je parle... Je ferai une petite boutade en disant peut-être qu'on pourra aussi parler parfois de l'évaluation d'absence de politique sur certains domaines. Mais ça, c'est un autre débat. Au-delà de ça, le principe d'évaluation en soi, bon, c'est un principe qui est tout à fait honorable et dont on a évidemment besoin lorsque l'on est en responsabilité d'être évalué. Cela va de soi. Sauf que, lorsque l'on regarde quand même, je dirais, la finalité de ce processus, et si je reprends donc la définition même de ce que dit l'évaluation, par la Société française d'évaluation, elle vise à produire des connaissances sur les actions publiques. Alors, évidemment, en tant qu'universitaire à titre professionnel, dans ma vie civile, je ne peux être qu'évidemment intéressé par ce genre de processus-là. Produire des connaissances, bien évidemment, ça fait partie, je dirais, du métier d'enseignant-chercheur, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut peut-être clarifier les choses et faire en sorte que, tout simplement, au-delà de la volonté de forcément produire des connaissances et de forcément rattacher cela à un réseau universitaire, on peut tout simplement avoir pour objectif d'évaluer l'action publique. Et si on veut évaluer l'action publique, à ce moment-là, il faut avoir le courage d'être évalué et non pas de façon consanguine. C'est-à-dire, non pas de façon consanguine, quand je dis que lorsqu'on vise à produire des connaissances sur les actions publiques et que derrière, on fait appel à ces mêmes producteurs de connaissances pour évaluer le processus, il y a un moment donné où on s'y perd. D'ailleurs, si on reprend même l'essence même de la démocratie participative à laquelle vous êtes attachés, on s'aperçoit qu'un des fondements de la démocratie participative, c'est notamment de combattre la professionnalisation du politique et de l'omniscience des experts. Ce sont des chercheurs qui le disent. Donc, il faudrait ici peut-être clarifier ce débat-là. Aussi, si on dissocie bien la production de connaissances de l'acte d'évaluation en proprement à parler, il faudrait peut-être que, certes, les élus, la direction, j'ai bien noté, les associations puissent saisir les commissions de ressources, mais au fond, voilà ici les fameux CCI à l'œuvre, puisqu'on pourrait tout à fait imaginer que n'importe quel groupement de citoyens puisse saisir cette commission d'évaluation, en dehors même des pétitions et autres actes démocratiques participatives, on pourrait tout à fait imaginer que, oui, on puisse saisir cette instance. Et j'espère que ça sera possible. Parce que là, ça serait vraiment un acte, que je pense, un acte politique courageux, qui est d'une part de permettre à tout groupement de citoyens de permettre, finalement, la saisine de cette commission d'évaluation, et puis, ensuite, d'aller jusqu'au bout, de faire aussi entrer des acteurs externes qui ne soient pas forcément dépendants et pour le coup, qui soient indépendants, puisque c'est bien une notion qui vous est propre et qui vous est chère, indépendants pour pouvoir réellement évaluer l'action publique. Donc, voilà les quelques commentaires qui, je pense, nécessitent aujourd'hui une sorte de clarification de ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut, finalement, rester entre nous et puis nous auto-évaluer et puis, évidemment, trouver que, finalement, ce qu'on fait, ce n'est pas si mal, ou est-ce qu'on va ouvrir le processus d'évaluation à tout groupe de citoyens, quels qu'ils soient, et d'avoir le courage d'affronter un regard externe complètement et réellement indépendant. Merci. Merci. M. Breuil. Oui, M. le maire, mes chers collègues, je ne vous cache pas que cette diarrhée de nouveaux groupes nous indisponce quelque peu. Permettez-moi quand même de les citer. Le groupe de travail, ressources et évaluations, les comités de pilotage d'évaluation, le comité technique interinstitutionnel, et je ne parle bien sûr pas, des évaluations participatives et des évaluations d'initiatives citoyennes. Pourquoi est-ce que ça me dispose un peu, ce système ? Parce que je pense qu'en dépit des apparences, si nous étions des élus responsables, nous avons finalement à demeure tous les moyens pour évaluer nos politiques. Permettez-moi de les lister un petit peu quand même. Le compte administratif, on l'a déjà voté, ça nous permet de juger de la valeur d'un budget et de la sincérité d'un budget. Les subventions d'équilibre au ZAC, et c'est un très gros dossier, on en a parlé la dernière fois, ça permet de voir ce que valent nos actions en matière de ZAC. Certaines ont plutôt bien marché, et d'autres, hélas, beaucoup moins. Les commissions d'appel d'offres permettent d'évaluer dans le temps nos différents fournisseurs, parce qu'effectivement, il y a une mémoire qui se crée des fournisseurs, et nous pouvons évidemment avoir accès à cette mémoire pour dire telle entreprise, ça va, telle autre, ça va peut-être un peu moins bien. Nous organisons par ailleurs de nombreux spectacles culturels et sportifs. Il est bien évident que le nombre de spectateurs à ces spectacles est quand même un critère d'appréciation objectif. Je ne parlerai pas des ratios entre les subventions aux associations, le budget de ces dites associations, et le nombre effectif d'adhérents de ces associations. Et puis on pourrait aussi parler de l'évaluation du nombre de chômeurs, du nombre d'entreprises qui se créent ou qui disparaissent. On pourrait aussi parler de l'évolution de l'insécurité, tous critères parfaitement quantifiables. Bref, nous avons le sentiment que nous avons à notre disposition l'essentiel des moyens pour évaluer nous-mêmes, au moins en premier abord, nos politiques. Alors, M. Philippi, effectivement, il me l'a enlevé de la bouche. Je ne vous cache pas que j'étais tombé sur cette formule, moi aussi. Je l'ai fait de voir à Mme Dornano, je lui ai dit « Mais Mireille, tu comprends ce qu'il raconte ? » Alors, m'est revenu à la mémoire un adage latin, « bis repetita placente ». Les choses répétées deux fois plaisent mieux. Alors, je vais quand même me permettre, moi aussi, de vous le relire, pour que vous compreniez quand même les textes que vous pondez. Et je vous demanderai, si certains d'entre vous ont l'extrême bonté de le faire, de me le résumer et de m'expliquer ce que ça veut dire. Au-delà des rendus réglementaires en la matière, l'action évaluative et l'observation de la ville de Grenoble viseront notamment à rendre évaluables les politiques mises en œuvre par intégration du principe d'une évaluation et de l'énoncé des principes par question évaluative dans les délibérations actant le lancement d'une nouvelle action ou politique. Alors, soyez gentils. Si quelqu'un peut expliquer aux pauvres demeurés que nous sommes, il nous rendra bien service, comme Aurélie Shakespeare, « Words, words, words ». Mme Martin peut peut-être nous expliquer. Mme Boucala. Oui, merci, M. le maire. Je vais essayer, après ses propos, d'en revenir à cette démarche cadre d'évaluation. La démarche d'évaluation, c'est une démarche scientifique. C'est une démarche démocratique. Et notre groupe revendique que ces politiques municipales, elles puissent être lisibles, elles puissent être identifiées dans leur objet. Dans leurs finalités, dans leurs objectifs, et dans les moyens qui leur sont alloués. Nous considérons que chaque politique publique doit aussi faire l'objet de suivis d'évaluations, afin d'en mesurer les effets, de vérifier si les résultats obtenus sont bien en correspondance à la hauteur des enjeux fixés. Cette évaluation, elle nous semble d'autant plus nécessaire que nous sommes dans une période où les collectivités vivent des contraintes budgétaires. Notre groupe a donc la conviction que l'évaluation des politiques publiques vise deux objectifs incontournables et indissociables. L'amélioration constante et concrète de la qualité du service rendu aux usagers et la maîtrise de la dépense publique. Comme une gestion publique responsable ne peut se passer de l'évaluation, Grenoble a toujours fait le choix de placer au cœur de ses pratiques et de ses politiques l'évaluation. C'est même une marque de fabrique de la ville de Grenoble. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail d'Aline Blantailleur qui, sur le précédent mandat, a beaucoup œuvré à Grenoble sur cette thématique. Or, sur cette délibération, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, vous donnez l'impression de repartir de zéro, comme si rien n'avait été fait avant, comme si nous n'avions aucun enseignement, ni positif ni négatif, des expériences précédentes. Vous évoquez l'expérience acquise dans cette délibération, mais au final, très peu des éléments issus des préconisations, des évaluations précédentes ont été repris en compte, comme celle de la Chaire de la démocratie locale ou des CCS, comme l'a évoqué Paul Brond lors de la délibération précédente. Donc, notre groupe a choisi d'examiner votre délibération au prisme de cette expérience. À ce sujet, je vous précise juste que ce n'est pas la ville de Grenoble qui est adhérente à la FSE depuis 2001, mais bien le CCAS, qui est adhérent depuis 2001. C'est la ville de Grenoble. Elle n'a adhéré qu'en 2010, mais peu importe, c'est une question de détail. Nous rappelons en premier lieu les éléments auxquels nous tenons tout particulièrement. D'abord, ne pas confondre l'évaluation avec le bilan ou le contrôle de gestion. Considérez toute l'évaluation avec les cinq critères scientifiques qui sont cités par la SFE. Valorisez les résultats des évaluations, en particulier dans les décisions budgétaires. Et ensuite, cela nous semble particulièrement important, prendre en compte ce qu'on appelle l'expertise d'usage, c'est-à-dire faire participer aux évaluations les destinataires des politiques publiques. En effet, l'évaluation, ce n'est pas un simple outil de connaissance. C'est une véritable démarche scientifique fondée sur des valeurs comme la rigueur, l'impartialité, la transparence. J'en viens maintenant aux problèmes principaux que nous voyons dans votre délibération. Les procédures méthodologiques. Lesquelles allez-vous réellement mettre en place ? Nous regrettons qu'il existait auparavant un conseil d'évaluation dans cette collectivité. Et en fait, il disparaît au profit de la commission ressources et d'un groupe de travail ressources évaluation. Nous pensons par ailleurs que la politique d'évaluation, pour être pleinement efficace et efficiente, elle doit impérativement se mettre en place bien avant la prise de décision. Et c'est ce saut conceptuel et qualitatif auquel on aurait pu s'attendre de votre part. Et bien là, nous sommes un peu déçus sur le plan municipal pour la santé, sur la charte de l'égalité femmes-hommes, aucun critère précis, aucune référence précise d'évaluation n'a été placée avant l'action. Et puis enfin, et je crois que c'est très important, il faut constater aujourd'hui que cette évaluation n'est pas mise au service des grenoblois. En tout cas, pas telle, pas dans la délibération que vous nous proposez. Je vous rappellerai, monsieur le maire, votre engagement numéro 7 dans votre programme, qui s'intitulait « Évaluer avec sérieux les politiques publiques ». Vous nous promettiez donc des audits indépendants qui n'ont jamais été faits sur le palais des sports, par exemple, avant de m'envisager toute évolution. Mais bon, ce n'est pas le débat de ce soir, mais je tenais quand même à le finalier. Mais vous vous engagez surtout à ce que les habitants représentant les conseils citoyens ou les unions de quartier seraient associés au comité d'évaluation ad hoc. Il est fort dommage qu'après avoir présenté ce soir même la délibération sur les CCI, cet engagement soit oublié et qu'au final, les CCI pourront simplement et seulement demander au groupe de travail de mener à l'évaluation. Mais ils ne seront plus dans ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Alors nous savons tous et toutes, et je pense que nos propos de ce soir, le montre que l'évaluation, elle souffre d'une image de complexité, de technicité. Mais pour nous, cette participation des CCI, cette participation des Grenoblois au processus d'évaluation nous semble très importante. Enfin, puisque la métro s'est dotée très récemment d'une démarche cadre d'évaluation des politiques publiques, dont votre délibération n'est au final qu'une pâle copie, nous regrettons, comme cela se fait dans plusieurs autres métropoles, que vous n'ayez pas essayé d'expérimenter une mutualisation des services entre collectivités, afin de pouvoir réellement répondre aux ambitions affichées. Bon, l'année 2015, c'est l'année internationale de l'évaluation, donc nous voterons donc votre délibération. Mais je crois que si Grenoble se veut être une municipalité exemplaire, elle ne pourra pas faire l'économie d'un système d'évaluation transparent, rigoureux et démocratique. Pour parler de la délibération d'après sur Together France, évidemment, nous voterons cette adhésion, mais là aussi, nous regrettons, la méthode spirale a été expérimentée sur le quartier Mistral. Il y a eu des débats avec de nombreux habitants. Là aussi, ça aurait pu être un exemple de présentation dans cette délibération de ces nouvelles méthodes participatives. Merci à vous. Merci. D'autres prises de parole ? Non ? Madame Giraudelin. Oui, brièvement. Il y avait une autre prise de parole ? Il y a celle de Together. Oui, vous pouvez. Elle a été présentée. Je crois que Mme Giraudelin a présenté les deux. Parce que là, c'est un domaine assez différent de l'évaluation. Et je crois que ce soir, on aura quand même une autre dose de délibération à vocation gesticulatoire et à portée marketing et communicationnel. Alors, je suis désolé de calmer votre joie, mais enfin, c'est quand même ça l'essentiel de la teneur des délibérations que nous avons sous les yeux. Parce que la portée concrète de tout cela, elle est quand même difficile à entrevoir. Qu'est-ce que le bien-être ? Parce que c'est ça, les indicateurs de bien-être. On va vouloir définir des indicateurs de bien-être. La définition qui est la plus proche des indicateurs de bien-être, c'est la notion de qualité de vie. Elle est mesurée par des indicateurs socio-économiques, la qualité de vie, indice de développement humain, par exemple, IDH, et qui dépend dans une grande mesure de la capacité à acheter des biens et des services. Donc, on retombe dans les questions matérielles, notion de pouvoir d'achat, mais aussi des situations dans le domaine des libertés, libéralisme économique, respect des droits de l'homme, bonheur, santé, etc. Alors, les analyses de qualité de vie ont commencé à se développer. Ce n'est pas très récent. Ça date déjà des années 70. Mais elles ont eu du mal à trouver une accroche concrète jusqu'à présent. L'Organisation mondiale de la santé a tenté en 1994 de donner une définition. Je vous lis la définition. C'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeur dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ conceptuel englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles, sa relation avec les spécificités de son environnement. Vous voyez que l'approche est nécessairement très globale et elle l'est tellement qu'elle est aussi très complexe. Ces notions étant d'ailleurs un frein à l'élaboration d'une définition consensuelle. Et c'est donc le flou qui entoure ce concept qui est systématiquement souligné par les auteurs qui s'y sont intéressés. Alors j'ai regardé du côté de la sociologie si on pouvait avoir un secours pour nous aider à définir la notion du bien-être et les sociologues bien que la recherche du bonheur soit un élément essentiel de certaines sociétés le bonheur n'a cependant pas été défini selon un terme précis en sociologie. C'est une notion qui d'ailleurs est extrêmement variante entre les individus et les sociétés différentes donc une telle définition si elle existait devrait être relativisée. J'ai regardé sur le plan politique le fait politique dont nous avons tous mémoire c'est la constitution américaine qui fait référence à cela et la constitution de 93 qui reprend dans sa déclaration l'article 1 de la constitution de 93 qui postule de façon explicite que le but de la société est le bonheur commun. Voilà. Simplement cette notion du bonheur telle qu'elle résultait de 93 elle suivait la définition des Lumières qui dans ce contexte-là voulait substituer l'État à l'Église et voulait donc à travers ce corpus finalement définir le bonheur comme probablement l'expression la plus innovante du matérialisme contemporain. Donc là aussi on retombe dans des critères assez quantitatifs pour essayer de donner un contenu concret à cette notion. Voilà. L'OCDE a mis en place de son côté des indicateurs du vivre mieux. Alors est-ce que du côté de la statistique on peut trouver un réconfort ou un recours ou des informations concrètes ? Et selon cet indice l'Australie serait le pays le plus heureux du monde en 2013. Bon, moi j'ai pas envie de vivre en Australie. Est-ce que les chercheurs de l'université de Rotterdam ont établi un classement mondial du bonheur à partir de pour la période 95-2005 à partir de 953 indicateurs 953 indicateurs les 5 pays les mieux classés sont le Danemark la Suisse l'Autriche l'Islande la Finlande. Moi je suis bien je préfère vivre en France. La France pourtant n'est que 39ème dans ce classement. Voilà, alors cela dit ceci pour dire que la traduction politique de cette notion j'attire votre attention quand même là-dessus si je n'abaisse pas trop le débat au goût de Mme Comparat ce faisant j'espère que je n'abaisse pas trop le débat pendant la parole et bien c'est très compliqué. Alors peut-être que la philosophie va nous donner un secours alors oui on peut regarder chez Épicure 3ème siècle avant Jésus-Christ ou chez Platon chez Spinoza Kant Nietzsche peut-être même chez Freud ou Lacan ou alors plus près de nous chez André Comtes-Ponville pour lequel moi j'ai une certaine faiblesse et qui nous parle du bonheur désespérément. je peux vous lire le chapitre si ça vous tente non mais si je crois que vous avez une expression bruyante qui semble appeler l'électeur du chapitre je vous invite même si c'est peut-être l'objectif de votre intervention à rester un peu dans le sujet non mais je reste dans le sujet je suis totalement dans le sujet quelle est la définition du bonheur par les philosophes j'ai essayé la définition sociologique la définition historique la définition politique je vous invite à abréger maintenant la définition philosophique et bien ne nous donne pas plus de secours j'essaie d'attirer l'attention sur le caractère absolument je crois que nous avons saisi abscons de votre délibération je crois que nous avons saisi et sur le fait que c'est la 3ème ce soir qui tape sur les mêmes définitions aussi abscons les unes que les autres voilà et donc je voulais simplement pour conclure vous dire que même les biologistes n'ont pas réussi à départager ils pensent plutôt que c'est une question héréditaire le bonheur c'est quelque chose qu'on a génétiquement en soi donc je vous souhaite bonne chance je vous souhaite bonne chance pour en tout cas à partir du texte que vous nous avez présenté qui lui aussi est dans un langage que je préfère éviter de répéter ou de relire je vous donne bonne chance enfin nul doute que la ville de Grenoble va savoir résoudre cette équation sur laquelle ce but depuis depuis 25 siècles les philosophes depuis un certain nombre de décennies et de et de et de siècles aussi les statisticiens les sociologues les organisations nationales les histoires des politiques publiques bref je vous souhaite bonne chance pour arriver à donner un contenu concret un jour à cette délibération de ce jour qui figure en tête des délibérations de ce conseil municipal pendant ce temps là la sécurité des grenoblois attendra l'attractivité de leur territoire de leur économie la défense de l'emploi attendront vous noterez que s'ils n'ont jamais terminé le travail ils l'ont toujours recommencé monsieur Safar oui juste une question avant que madame Firodelinde réponde j'avais demandé les statuts de l'association en commission les statuts de l'association together du réseau et je ne les ai pas eus donc avant c'est noté ce sera toujours aussi long que la philosophie par Richard Cazenam visiblement allez monsieur Cazenam vous n'avez pas la parole monsieur Brouill oui monsieur le maire mes chers collègues j'ai lu et relu le rapport et j'ai souligné un certain nombre de vos propos je me demande si certains mots n'ont pas chez vous aujourd'hui le même effet que l'alcool ou la drogue sur certains cerveaux un peu affaiblis ce ne sont pas des explications que vous nous donnez ce sont des incantations co-construction démocratie participative ambition partagée dynamique partenariale conseil consultatif des citoyens on en a parlé aventure démocratique on vient d'apprendre ça tout à l'heure ce n'est plus une exposé je pense que c'est plutôt une incantation est-ce que vous croyez parfois vraiment ce que vous dites est-ce que vous avez vraiment confiance dans vos propos je vous invite à lire quand même le texte que nous allons voter vous allez mesurer l'importance de votre objectif valider la démarche globale de promotion de la co-responsabilité comme voie nouvelle pour repenser le progrès et renforcer la démocratie pour faire face au défi du 21ème siècle je crois que ni Nietzsche ni Platon ni Einstein n'auraient osé ensemble pondre un truc pareil alors on parle de démocratie on en a parlé toute la journée excusez-moi de revenir à mes fondamentaux ça va peut-être vous surprendre un petit peu mais j'ai lu un peu Jean-Jacques Rousseau j'ai lu il y a longtemps c'est vrai le contrat social et Jean-Jacques Rousseau nous disait que la démocratie participative c'était une utopie que ça ne pouvait pas exister et ce pour trois raisons la première il fallait s'adresser à une toute petite communauté d'individus de gens qui se connaissent comme peut-être autrefois les cités grecques il fallait ensuite des hommes égaux et vertueux et puis il fallait en plus que ces hommes soient désintéressés des questions financières et matérielles est-ce que vous pensez vraiment que c'est le cas de Grenoble aujourd'hui ? non bien sûr c'est pour ça qu'on a inventé la démocratie élective elle n'est pas parfaite elle permet la loi du plus grand nombre et Galilée était tout seul à son époque pourtant c'est lui qui avait raison elle permet souvent des dérapages importants on ne va pas reciter les Cahuzac et les Balkany fermons la parenthèse Churchill disait que la démocratie était le plus mauvais des systèmes mais qu'il n'en connaissait pas d'autres c'est pour ça que nous aussi au Front National nous nous sentons un petit peu des démocrates churchiliens nous avons bien conscience que ce n'est pas génial mais on ne nous a rien présenté de mieux aujourd'hui alors évidemment vous parlez des indicateurs de bien-être je vais passer assez vite monsieur Cazenave en a déjà parlé mais le PIB il offre un avantage il se mesure il se quantifie sans porter atteinte à la liberté de penser de qui que ce soit mais quand vous pensez aujourd'hui intégré dans le sens du bonheur universel des notions comme le sens de la vie excusez-moi vous êtes quand même vraiment très ambitieux vous allez pouvoir estimer le sens de la vie véhiculier par monsieur Dupont ou par madame Durand c'est très ambitieux vous allez penser que le sentiment d'utilité la confiance en soi ou l'avenir ce sont des critères que l'on peut vraiment évaluer moi je trouve ça vraiment très ambitieux ou plutôt ça m'inquiète un petit peu on a un peu l'impression que devant l'échec patent de notre monde économique vous n'en êtes pas les seuls fautifs on est bien d'accord on essaye aujourd'hui de nous programmer comment penser comment réagir que dire que savoir et ça ça nous inquiète beaucoup plus ensuite je suis un petit peu inquiet dans ce rapport de ce mot permanent d'expérimentation vous expérimentez le spirale expérience dynamique expérimentation revient à tout bout de champ je suis désolé de vous apprendre monsieur le maire mes chers collègues que les grenoblois ne sont pas des cobayes de laboratoire ce sont des êtres humains qui ont leur libre arbitre leur pensée et il y a des jours ils aimeraient qu'on leur lâche un peu les baskets excusez-moi pour cette trivialité merci allez madame Girodelin si vous pouvez répondre je ne fais pas des phrases trop longues non nous mettrons un site de l'open data pour que chacun puisse y mettre ses notes de lecture voilà tout à fait et que nous le partageons ensemble madame Girodelin oui je dis que je vais faire bref parce que la diarrhée les cobayes enfin bon les philosophes nombreux et variés qui nous ont tous enrichis juste pour dire que le paragraphe deux fois cité alors qui aurait en effet peut-être un peu plus simplifié veut juste dire ce que je vous ai expliqué c'est-à-dire que l'évaluation sera inscrite dans l'ensemble des délibérations portant sur des nouvelles politiques publiques mais l'évaluation en effet a toujours le risque d'être un petit peu théorique mais parce qu'elle demande aussi de la rigueur et un certain nombre de règles vous seriez d'ailleurs les premiers à nous montrer du doigt si celle-ci n'était pas respectée ensuite oui bien sûr nous n'avons pas imaginé découvert l'évaluation il y a des précédents j'ai d'ailleurs évoqué des évaluations faites par des prestataires extérieurs coûteuses faites par l'ensemble de l'équipe précédente mais malheureusement bien regrettablement jamais diffusées oui donc les habitants doivent être associés aux évaluations mais aussi à leurs résultats très importants les résultats des évaluations si on veut évoluer et transformer les politiques publiques les adapter oui bien sûr vous avez adhéré à la société française d'évaluation je vous en fais grâce il n'y a pas de soucis alors c'est pas nous ici qui allons travailler sur le bien-être des habitants c'est les habitants en fait je crois que nous ne comprenons pas c'est évidemment ni un classement ni une performance mais toute la diversité des situations des habitants dans leur quartier dans leur vie personnelle dans leur vie avec les autres qui vient enrichir une analyse parce que la démocratie élective doit s'enrichir en effet de démocratie collaborative et de la diversité des habitants pour aussi aménager des plans d'action qui peuvent répondre et améliorer si les politiques ne pouvaient rien pour le bien-être des habitants et bien dis donc ce serait un petit peu grave nous devons par contre adapter nos politiques et toujours les adapter pour qu'elles répondent mieux à chacun des habitants et au mieux vivre ensemble je vous remercie merci il y a un amendement sur cette délibération deux je crois deux amendements vous avez raison l'amendement numéro un monsieur Philippi dans le droit de ligne de ce qui a été dit évidemment encore une fois je le redis refaire appel à des laboratoires de recherche pour avoir un regard extérieur est tout à fait souhaitable mais néanmoins il y a comme je l'ai dit tout à l'heure à mon avis confusion et mélange des genres puisque le processus vise à produire des connaissances et qu'après eux-mêmes participent à ces démarches évaluatives d'ailleurs si on faisait appel au déontologue peut-être verrait-il là un conflit d'intérêt donc l'idée ici c'est de simplifier tout cela et tout simplement de dire que afin d'améliorer la qualité des évaluations et de garantir leur indépendance leur indépendance la ville de Grenoble s'engage à missionner des cabinets indépendants extérieurs voilà pour le premier amendement j'enchaîne sur le deuxième oui donc sur le deuxième l'idée ici est justement et là je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure par notre collègue l'idée est d'associer ici les membres des conseils citoyens indépendants puisque ils sont ils doivent évidemment aussi participer à ces démarches donc autant le prévoir et puis puisqu'on est dans une démarche participative de bien préciser que tous les groupes politiques du conseil municipal peuvent aussi donc faire partie de la commission voilà donc ce sont deux là ce sont deux amendements qui sont importants et qui garantiraient au moins en partie une certaine pour le coup indépendance de ce processus très complexe merci merci madame giraudelin oui merci alors sur le premier amendement c'est à dire en gros d'avoir à chaque évaluation recours à des cabinets extérieurs indépendants je vous propose de le refuser puisque évidemment tout dépend des thématiques et évidemment des coûts aussi donc ça se regardera à chaque fois ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cabinets extérieurs pour certaines évaluations mais que ce ne sera pas systématique et ce sera regardé à chaque fois selon chaque thème et je vous propose de la repousser l'amendement numéro 1 et sur l'amendement numéro 2 la délibération est suffisamment claire en disant une représentation des groupes minoritaires dans les comités de pilotage ouverts et aux associations les conseils citoyens évidemment étant compris comme une association aussi à travers l'association de gestion des CCI mais pour certaines thématiques aussi d'autres associations qui relèveront dans leur intérêt des champs évalués seront évidemment associés également Monsieur Philippi une réponse ou un échange pour le premier amendement mais du coup puisque ça peut être envisagé autant le mentionner qu'on puisse faire appel à des cabinets indépendants extérieurs on peut tout à fait le mentionner du coup et le rajouter pour être dans la droite ligne de la réponse et puis deuxièmement je crois que il me semble que pour l'intégration des membres de conseils citoyens indépendants l'idée est de faire en sorte qu'ils fassent bien partie de ce processus d'évaluation certes ils peuvent proposer mais l'idée c'est aussi qu'ils puissent pourquoi pas faire partie de ce processus d'évaluation et ceci enrichirait certainement la démarche madame j'ai rodelin oui donc non on va pas voter pour s'engager à missionner des cabinets indépendants j'ai déjà répondu ça sera en fonction évidemment des différents thèmes et d'ailleurs des comités de pilotage qui verront aussi les différentes modalités à choisir pour chaque thème et chaque évaluation certaines sont plus importantes d'autres moins et concernant les CCI que vous n'avez d'ailleurs pas adoptés ils sont dans le processus d'évaluation puisqu'ils peuvent même proposer être à l'initiative de proposition d'évaluation donc ils sont largement associés merci donc je mets ces amendements on voit l'amendement numéro 1 qui ne prend pas part au vote fondationale qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui vote pour le groupe UDI UMP UDI société civile cet amendement est rejeté l'amendement numéro 2 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention du Front National qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès et le groupe UMP UDI société civile je mets aux voix cette délibération l'amendement est rejeté pardon donc cette délibération en l'état puisque les deux amendements ont été rejetés qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le Front National le groupe UMP UDI aux étés civils qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération cadre pour l'évaluation et l'observation des politiques publiques de la ville de Grenoble est adoptée je vous remercie la délibération numéro 4 qui a déjà été exposée il faut faire une désignation et je propose de désigner Marina Girodelin en tant que représentante titulaire au sein de l'association Together France je mets cette proposition en voix qui ne prend pas part au vote le groupe UMP UDI aux étés civils le rassemblement de gauche et de progrès qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes je mets cette délibération numéro 4 avec la désignation ainsi faite qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération est adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 5 qui porte sur les attributions de subvention aux opérateurs culturels grenobois à l'issue du comité d'avis madame Bernard vous avez la parole merci beaucoup vu l'heure tardive je vais vous épargner le petit laïus ou introduction ou préambule que je voulais vous faire sur ce qui s'était passé depuis cette année donc vous dire quand même quelque chose par exemple cette délibération existe entièrement grâce au travail très fourni de la commission temps libre et savoir et à ses membres très assidus je pourrais dire d'ailleurs exactement la même chose du comité d'avis puisqu'il s'agit exactement du comité d'avis d'attribution où l'ensemble des élus personnes qualifiées ou grenoblois ont pris une part active et très intéressante dans nos débats donc je vais vous laisser prendre connaissance je réponds bien évidemment à vos questions et je vous épargne le reste je vous remercie des prises de parole madame Agobian alors donc comme vous le rappelez dans votre délibération de mise en place des objectifs de la politique culturelle 2014-2020 la ville de Grenoble a traditionnellement soutenu fortement l'ensemble des domaines culturels de son territoire elle n'a eu de cesse d'améliorer et de soutenir ce dynamisme qui a su maintenir les cultures au centre de ses préoccupations et de ses engagements le comité d'avis instauré par Corinne Bernard adjointe aux cultures s'est réunie pour la première fois début mars et nous avons ainsi apprécié et donné un avis sur une cinquantaine de demandes de subventions ces évaluations collégiales des dossiers de demandes de subventions ont pour le mérite d'exercer d'exister et j'en remercie madame Bernard cependant il me semble important de souligner et de nous dissocier de certaines pratiques notre avis est seulement sollicité pour les petites demandes de subventions nous ne maîtrisons ni les critères ni la décision finale ce comité de suivi ne s'est pas doté de critères transparents nécessaires à une attribution équitable de subventions en conséquence notre groupe n'est en aucun cas acteur de la mise en place de cette nouvelle politique culturelle tant attendue dont nous n'avons toujours pas voté de délibération cadre mais en toute franchise je m'attendais quand même à ce que la baisse de subventions soit portée au minima par certaines structures déjà grandement dotées et non uniquement sur des structures plus faibles j'insiste sur la baisse exceptionnelle de 8% de ces subventions aux associations culturelles soit environ 600 000 euros par rapport à un budget 2014 et là clairement nous sommes vraiment très inquiets en cette période difficile comment peut-on imaginer de marginaliser et de mettre en danger un secteur qui souffre déjà il me revient à l'esprit lors du conseil municipal de mai 2014 l'interruption faite par monsieur le maire suite à la manifestation des intermittents du spectacle nous les avons donc accueillis et avons écouté leurs revendications mais surtout je me souviens de la grande tirade de monsieur Eric Piolle alors nouvellement élu se targuant d'être celui qui sait les écouter les défendre et les soutenir contre vents et marées je m'adresse donc à vous monsieur le maire que vont devenir ces intermittents qui faute du maintien minima égal aux années antérieures des subventions de la ville de Grenoble vont se retrouver dans une situation encore plus catastrophique que celle décrite il y a tout juste un an où est passé le grand intérêt que vous leur portiez alors mais cette baisse de subventions ne touche pas seulement le milieu culturel il devra également être supporté par les secteurs socioculturels et sportifs de Grenoble qui eux aussi verront leurs subventions revues à la baisse encore une fois nous sommes très inquiets ces grands secteurs vecteurs de lien social vecteurs d'aide aux personnes les plus défavorisées vont se retrouver dans des situations les obligeant à appauvrir leur implication sur le terrain appauvrir le soutien tant nécessaire à notre jeunesse appauvrir cette solidarité aux familles voulues par la ville depuis ces 19 dernières années mais surtout l'image que vous envoyez aux acteurs culturels et socioculturels et sportifs est désespérante alors qu'il aurait fallu leur envoyer un signal fort et encourageant en ces temps difficiles et emplis de doutes vous préférez élaguer drastiquement ces branches fragiles de notre économie mon inquiétude se poursuit et s'accentue car en avril le comité d'avis devrait se prononcer sur des structures encore plus petites enlever 5000 euros à une structure ayant un budget annuel de 300 000 euros n'est pas tout à fait pareil qu'enlever 500 euros à une association fonctionnant avec 2000 euros de subvention de budget annuel c'est pourquoi et afin de pouvoir préparer avec la plus grande attention ce prochain comité d'avis je vous demande madame l'adjointe aux cultures de bien vouloir nous envoyer le dossier complet au plus vite afin que nous puissions l'étudier avec la plus grande vigilance pour terminer je souhaite simplement souligner que le dernier mandat a lui aussi dû faire face à des choix budgétaires difficiles ce n'est pas une nouveauté sur 2015 néanmoins l'ancienne municipalité a su sanctuariser son budget culture notamment sur les versements de subventions culturelles et socio-culturelles et ses versements aux associations il faut aussi souligner qu'elle a su créer en 2011 le tricycle en concertation avec les acteurs locaux cette structure qui ne cesse de prendre de l'envergure au point de devenir un incontournable dans le milieu de la jeune création et surtout qu'elle a entrepris la construction de ce magnifique équipement qu'est la belle électrique qui prend ses marques mais qui a déjà une notoriété par-delà notre département voilà ce qu'est une politique culturelle constructive concertée et efficace merci 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 monsieur Cazenave oui merci monsieur le maire je dirais tout d'abord qu'il est toujours agréable de se réunir et de parler notamment de parler d'action culturelle ça c'est des sujets qui embrayent sur la vie et de la cité de façon concrète et de façon agréable donc je ne vais pas m'en plaindre ici je vais plutôt me réjouir qu'il existe un comité dont on puisse se rencontrer et échanger voilà même si quand on n'est pas adjoint c'est pas toujours évident de libérer des journées entières et la dernière fois je n'ai pas pu y assister le 3 mars c'est madame Sylvie Palafine qui m'y a remplacé bon le principe reste positif pour autant nous ne sommes pas dupes ça ne nous fait pas oublier que des décisions ont été prises en amont de cela sans aucune concertation concernant notamment les musiciens du Louvre je tiens à le rappeler pour vous dire que l'arbre ne nous cache pas la forêt les limites de l'exercice c'est quand cela a été dit à l'instant un document de 30 pages qui essaye de fournir un maximum d'informations et de ce côté là c'est un bon travail qui a été fait et quand un document de 30 pages est remis en séance et là imaginez on est 30 autour de la table avec un document de 30 pages en séance dont il faudrait que nous débattions de manière intelligente et productive c'est extrêmement difficile et dans un tel contexte ce qui se passe c'est que avec l'absence de recul la technique prend la main les services la vie des services prend la main comment voulez-vous avoir une capacité de manifester un avis intelligent dans de telles conditions donc oui le principe est bien mais il faudrait que les documents puissent être donnés en amont d'autant que si nous ne sommes pas libres ce jour là ceux qui ont une pratique et une connaissance des dossiers et si quelqu'un d'autre nous représente il faudrait que cette personne puisse assister à la réunion en ayant déjà eu un échange avec les autres membres de notre groupe pour pouvoir exprimer quelque chose d'utile dans ce type de réunion d'autre part je voudrais dire que ce qui manque cruellement à cette démarche à ce jour c'est une hiérarchie des priorités c'est d'abord une hiérarchie des dossiers d'ailleurs parce que lorsqu'on étudie dans le même dans le même document des soutiens à hauteur de 1000 euros et des décisions qui portent sur plusieurs centaines de milliers d'euros c'est quand même pas tout à fait les mêmes problématiques qui sont en jeu et donc je pense qu'il faudrait songer à hiérarchiser un peu les questions voire ou à les sectoriser de manière à ce que le débat soit plus facile à organiser et comment dirais-je pardon c'est une parodie voilà donc de ce côté-là on peut dire que c'est une parodie si on n'a pas cette hiérarchisation hiérarchie des priorités aussi et c'est peut-être ça le plus important parce que finalement quels sont vos critères quels sont vos objectifs quelles sont vos ambitions on n'a pas eu une expression très claire de tout cela il y a eu des décisions au coup par coup portant sur le fait que le théâtre privé parisien c'est pas beau que les musiciens du Louvre c'est pas beau non plus enfin en tout cas c'est pas votre tasse de thé mais quelles sont vos priorités on aurait besoin quand même qu'il y ait une présentation de ce qui constitue vos objectifs en matière de développement culturel de la Grenoble et que le volume des documents ne cache pas finalement une certaine forme de fuite devant cette nécessité de fixer des critères qui nous permettraient de débattre je dirais d'une façon plus utile que l'examen au coup par coup et dans le même document reçu au dernier moment sans un recul de financement de financement divers donc je crois qu'il faut que le travail se poursuivre je me réjouis que ça existe je demande que les améliorations soient apportées pour l'instant on reste sur notre fin et on reste sur nos questions et comme ça fait quand même maintenant un an que vous êtes là sur bien des sujets d'ailleurs c'est comme ça je comprends que c'est compliqué que vous avez une réflexion qui traverse vos rangs et que je respecte tout à fait cela je comprends la complexité de la chose mais quand même un an après on aimerait quand même avoir un exposé assez clair de vos priorités et pouvoir en débattre en débattre démocratiquement nous sommes nous aussi l'expression d'une partie de la volonté des grenoblois qui ont choisi de porter leur suffrage sur nous insuffisamment pour que nous soyons à votre place mais dans une proportion qui ne mérite pas le mépris donc nous souhaiterions pouvoir débattre vraiment des choses au fond et nous concentrer sur ces sujets qui sont au coeur des politiques municipales la politique culturelle c'est c'est un outil de lien social dans une cité et dans le contexte dans lequel nous vivons qui est un contexte où les repères sont perdus par beaucoup il est important que nous essayions sur ces sujets de ne pas avoir d'a priori idéologique les uns et les autres et il est important sur ces sujets que nous essayions de partager une vision commune de la cité au delà de nos appartenances politiques Madame Bernard vous souhaitez répondre oui oui ben oui mais j'ai bien fait de vous laisser tous parler puisque finalement je vais plutôt répondre mais je suis vraiment ravie que finalement ça intéresse les critères les documents en avant les projets les objectifs puisqu'en fait il n'y avait rien donc je trouve ça très bien qu'on construise ensemble parce qu'il n'y avait pas de critères il n'y avait pas de comité d'avis il n'y avait pas de projet d'établissement il n'y avait pas de comité de suivi donc c'est très bien de vouloir souhaiter il n'y avait pas d'élu non plus j'ai pas dit ça évidemment Madame Barassetti a fait un grand travail mais pour ce qui est par exemple les projets d'établissement je vais vous laisser parler Jérôme il n'y a pas de problème mais je vais finir j'ai pas trop pris la parole je crois ce soir les projets d'établissement nous avons 5 établissements culturels théâtres musées muséums les bibliothèques et le conservatoire un seul un seul le conservatoire à rayonnement régional a un projet d'établissement depuis 2013 aucun des 4 autres n'en a effectivement pour ce qui est du théâtre municipal l'adjointe aux cultures que je suis a préféré travailler avec l'équipe et non pas laisser cette équipe sans aucun 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 cahier des charges aucune lettre de mission aucun projet d'établissement avec l'argent public oui on en parlait tout à l'heure sur l'évaluation vous en parliez à l'instant sur les critères oui avec l'argent public on regarde ce que l'on fait et comment on le fait d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse pour le théâtre municipal et rassurer tout le monde oui monsieur il y aura du théâtre parisien personne n'a dit qu'il n'y en aurait pas vous n'avez pas bien écouté par contre ce que nous avons dit c'est ceux qui ont les moyens ceux qui ont les moyens et nous en connaissons monsieur Lamotte par exemple s'était pendu dans le Dauphiné libéré mais ceux qui ont les moyens seront à la recette et ils n'ont pas besoin monsieur d'argent public pour jouer à Grenoble et ils vont d'ailleurs revenir jouer vous allez voir très bientôt je crois que c'est en juin ou en mai la présentation de la saison intermédiaire pour ce qui est du coup de cette délibération et du comité d'avis oui vous apprenez des choses mais c'est pour ça que je vous ai laissé parler et poser des questions pour les comités d'avis donc pour ceux qui n'étaient pas présents ces documents très importants pour 8 heures de séance voilà c'est pas non plus le beau teint effectivement on ne peut pas les envoyer en amont puisque tout ce qui n'est pas délibéré n'est pas public donc nous ne souhaitons pas un comité d'avis d'experts mais plutôt du débat et l'idée n'est pas non plus que vous soyez tous des élus plein d'experts mais qu'on débatte de comment faisons-nous pour vivre ce mandat complètement inimaginable et oui certes il y a eu des baisses de dotation mais moins 5,5 millions d'euros pour l'année 2015 cette austérité imposée oui nous avons besoin de trouver d'autres solutions madame Agobian je laisserai monsieur le maire vous répondre d'ailleurs sur les intermittents alors oui ces comités d'avis et d'ailleurs je trouve dommage finalement que ces débats riches et intéressants finalement ne soient pas à l'image des interventions qu'on est ici mais c'est comme ça un mot sur le tricycle projet extraordinaire basé sur des bénévoles oui on paye les artistes quand vous soutenez les intermittents dans votre intervention ne mettez pas en avant le bénévolat des compagnies que dans ce projet on a institué nous allons devoir trouver des solutions ils souhaitent être payés Labelle électrique encore un très beau projet vous avez raison mais avec moins 5,5 millions d'euros 380 000 euros 380 000 euros c'est ça la DSP et ça n'existait pas avant donc oui nous travaillons ensemble nous vous avons invité à notre table nous respectons les oppositions j'ai noté plein plein de choses je reviendrai après s'il y a d'autres interventions merci merci monsieur Safar a demandé la parole oui monsieur le maire je vais commencer par la fin il est clair qu'en effet les 380 000 euros de Labelle électrique n'existait pas puisqu'elle n'avait pas encore ouvert et qu'il fallait regarder avec l'équipe comment le budget allait se monter ça a été toujours convenu donc vous avez fait ce travail là c'est normal et vous avez aujourd'hui à regarder comment vous pouvez l'aider au fonctionnement je voudrais moi quand même parler de ce qui vient d'être évoqué sur le fait de ne pas pouvoir diffuser de documents permettant de travailler au moment des comités d'avis avant puisqu'ils ne font pas l'objet d'une délibération ma chère collègue Corinne Bernard vous êtes conseillère régionale les comités d'avis à la région ça nous connaît on les multiplie même comme les petits pains parfois ne me dites pas que vous ne recevez jamais les documents de ces comités d'avis à la région avant même leur réunion pour qu'ils vous permettent justement de les voir de les travailler et de pouvoir venir à la réunion en question en ayant suffisamment regardé ces dossiers pour poser les bonnes questions au service et éventuellement aux personnes qui sont invitées j'en préside vous en présidez peut-être et très souvent nous passons du temps avec les services sur des problèmes de diffusion de documents qui n'ont pas été suffisamment envoyés à temps donc on peut le faire si on veut le faire la troisième chose je pense qu'il faut en finir avec le discours qui consiste à dire qu'avant rien ne se passait rien n'était discuté rien n'était jamais travaillé il y avait à chaque fois une discussion et à Mont et à Val surtout sur les grands équipements qu'ils soient culturels ou autres qui donnaient lieu en plus à des conventions d'objectifs il y avait des projets d'établissement même si c'est vrai quand vous avez pris vos fonctions par exemple à la MC2 le projet d'établissement était en rediscussion et en redéfinition mais c'est normal avec un nouveau directeur qui venait d'arriver et à qui nous avions confié le soin dans l'année qui venait de présenter au conseil d'administration ce nouveau projet d'établissement il y a là aussi des temps qui sont les mêmes que pour les vôtres quand vous nous dites qu'au bout d'un an vous n'avez pas tout pu régler un directeur de MC2 n'avait pas potentiellement tout réglé sur l'intermittence les décisions que vous avez prises et je vais revenir et je vais même terminer par les musiciens du Louvre-Grenoble impactent le travail d'intermittents du spectacle sur le territoire de la ville c'est votre responsabilité vous avez fait ce choix nous le connaissons vous le savez aussi nous ne l'approuvons pas sur le reste et nous vous l'avons dit au moment du débat d'orientation budgétaire puis du vote du budget nous pensions que la culture et d'autres budgets auraient pu faire l'objet d'un travail de sanctuarisation à un moment où vous n'avez pas fait ce choix et à un moment où ces secteurs de la vie de nos collectivités sont particulièrement fragilisés parce que c'est vrai l'argent public se fait rare et concernant les musiciens du Louvre-Grenoble votre délibération elle est assez soft quand on la regarde mais quand on regarde dans le tableau et en annexe on voit que le comité d'avis du 3 mars s'est donc prononcé écoutez si je lis le tableau en annexe n'étant a priori pas quelqu'un qui ne sait pas lire j'ai bien la ligne musicien du Louvre-Grenoble avis du 3 mars subvention proposée zéro d'abord je demanderai que cette ligne là soit sortie du tableau pour que nous n'ayons pas à la voter et qu'après on ne vienne pas nous expliquer que donc par notre vote nous l'aurions approuvé deuxièmement c'est bien la démonstration de ce qui a été dit ce soir le comité d'avis est aussi mis devant le fait accompli de certaines décisions puisque vous aviez et annoncé et expliqué cette décision là donc cette ligne là n'a strictement rien à faire dans le tableau en annexe 1 de la délibération de ce soir dernier point je vous l'avais dit et vous aviez refusé ou plus exactement dénié cette explication beaucoup d'acteurs culturels ont compris qu'il s'agissait d'un redéploiement des musiciens du Louvre-Grenoble en direction des autres structures culturelles de la ville beaucoup sont en train de comprendre que la ligne a purement et simplement disparu que personne n'en bénéficiera plus ni les structures ni les professionnels intermittents du spectacle amenés à travailler avec les musiciens du Louvre-Grenoble ni encore moins les publics de cette structure-là et je veux vraiment vous le redire ici 438 000 euros de subventions c'est très important c'est la mise en place d'un ensemble instrumental sur 20 ans avec un travail inlassable auprès d'autres collectivités la région le département et avec l'Etat vous avez pris une décision qui ne pourra pas qui ne pourra pas être réparée même en un mandat si nous le souhaitions voilà la difficulté les difficultés devant lesquelles nous nous trouvons les questions qui sont posées ce soir sur l'obtention des documents si vous ne le souhaitez pas dites-le clairement et si vous ne souhaitez pas nous les donner dites-les clairement je pense que nous pouvons les résoudre et monsieur le maire donc je vous le redis je souhaite que dans le tableau qui est en annexe l'annexe 1 la ligne concernant les musiciens du Louvre Grenoble soit purement et simplement supprimée elle ne pouvait pas faire l'objet d'un débat en comité d'avis la décision avait été prise elle avait été annoncée et elle avait été budgétairement acquise par le vote du conseil municipal alors j'ai une demande de prise de parole de monsieur Chamussy et de madame Bernard oui deux mots et en même temps une explication de vote d'abord je voudrais dire madame Bernard si elle a fait le choix de s'aventurer sur le terrain et l'argumentaire de l'austérité je pense qu'elle aurait dû prendre un autre argument parce que lorsque quand on est une collectivité que l'on effectivement on perd 5 millions de recettes mais que de cette perte de 5 millions de recettes on produit une augmentation de la dette de 6 millions et une diminution des investissements de 10 millions en réalité vous êtes des amplificateurs de cette politique d'austérité que vous dénoncez donc je pense que voilà changez d'argument ne vous avancez pas trop sur ce terrain là vous êtes vraiment en défaut de ce point de vue là premier élément deuxième élément sur la question de l'envoi des documents écoutez vous n'étiez pas là dans le mandat précédent mais un certain nombre de vos collègues pendant 6 ans dans l'opposition et ils avaient raison et nous étions sur la même ligne à chaque fois que cela s'est produit et cela s'est produit parfois monsieur Safar on conviendra à chaque fois que s'est produit le cas de remise de documents significatifs en séance ont dénoncé ces manières de faire donc nous dire ce soir c'est comme ça c'est pas autrement ce sera toujours comme ça au nom de je ne sais quelle crainte de fuite de confidentialité je sais bien encore une fois la semaine dernière on nous a dit si vous êtes là dans cette réunion avec les commerçants la réunion est pas neutre je peux pas dire tout dire oulala effectivement monsieur Bach et monsieur Clouère nous ont révélé que la ville travaillait à un arrêté de type anti-mendicité je comprends que c'était gênant de dire ça devant des élus de l'opposition municipale comme s'il fallait que nous soyons là pour savoir ce qu'il allait dire dans cette réunion franchement pardon mais nous avons d'autres moyens que d'être présents physiquement pour savoir ce qui se passe dans les assemblées générales de commerçants ils parlent les commerçants ils sont dans la ville et nous aussi nous ne sommes pas des élus hors sol donc franchement vouloir se claquemurer cette espèce de stratégie de citadelle assiégée on dirait que ça fait 20 ans que vous êtes là vous avez le comportement d'élus qui sont là depuis 20 ans mais alors que vous venez d'arriver oser la confiance le dialogue le débat l'échange la créativité c'est comme ça qu'on s'enrichit les uns les autres bien donc ce soir il faut nous dire publiquement que vous nous transmettrez ces documents en amont pour qu'ils puissent être étudiés sinon c'est une parodie vous savez il y a deux moyens de tuer le débat et la démocratie c'est soit de ne pas donner les informations soit de les donner en masse au dernier moment et alors là on peut dire ah bah oui mais vous avez tout eu oui il faut voir dans quelles conditions on a eu les informations 20 pages de documents remises en séance bah à ce moment là on demandera des suspensions de séance dans ces comités d'avis pour pouvoir lire les documents tranquillement voilà ce que je voulais dire à la lumière de ce débat et en matière d'explication de vote il y a des sujets il y a bien évidemment des dossiers sur lesquels nous sommes d'accord pour verser les subventions que vous proposez mais devant la masse on pourrait vous demander un vote ligne par ligne vous prétendriez qu'il s'agit d'une stratégie d'obstruction donc nous faisons le choix de nous abstenir parce que il y a des sujets il y a des dossiers que nous approuvons il y en a que nous désapprouvons je voudrais en citer un par exemple un seul la fabrique opéra la fabrique opéra que par ailleurs un certain nombre d'entre vous défendez à la région et bien la fabrique opéra et bien dans le dossier dans le dossier et bien il est indiqué dans le dossier il est indiqué avis défavorable zéro euro avec un argumentaire d'ailleurs tout à fait incompréhensible questionnement sur la pertinence d'un opéra au summum alors que structure de territoire semble privilégier partenariat avec lieu culturel je lis l'argumentaire pour refuser l'attribution d'une subvention à la fabrique opéra que par ailleurs vous soutenez quand vous êtes à la région et je dis cela parce que ceux qui ont déposé cette subvention quand ils ont appris aujourd'hui aujourd'hui que vous ne souhaitiez pas les aider sur ce projet là ont vraiment été très désagréablement surpris je tenais à vous le dire je crois qu'il y a quelques mélanges et quelques confusions que madame bernard va clarifier car cela me semble effectivement relever plus de la confusion et du mélange et puis je donnerai je crois la parole à monsieur Bach qui souhaite également dire deux mots et à monsieur Mériot et je répondrai moi-même sur les questions budgétaires madame bernard merci alors je vais commencer tout de suite par enlever les malentendus certes la fabrique opéra était un dossier qui a été examiné dans ce document mais nous avons reporté la décision des éléments supplémentaires ont été demandés donc ça n'apparaît pas du tout dans la délibération je voudrais aussi revenir un instant sur l'envoi des documents alors oui Jérôme Safar à la région les comités d'avis phonographiques aide au festival aide à création en tant que vice-président de la commission culture j'y participe très 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 régulièrement mais vous en conviendrez la région Rhône-Alpes ce n'est pas la ville de Grenoble et oui et alors mais je vais vous expliquer pourquoi parce que quand vous réunissez dans ce comité d'avis que vous avez délibéré enfin ceux qui l'ont voté au mois de janvier vous avez donc des élus de la majorité des élus d'opposition vous avez des grenoblois et des personnes dites qualifiées quand on a une région Rhône-Alpes mais je vais finir madame Boucala de 8 départements il est beaucoup plus facile effectivement on est beaucoup plus loin de la décision d'éviter l'entre-soi et d'ailleurs c'est tellement difficile d'éviter l'entre-soi que les représentants du Synavi se sont retrouvés jugés partis madame Agoubian et madame Pellafiné qui étaient présentes ont pu voir que finalement c'est pas si simple justement d'avoir des décisions démocratiques de mettre dans les mains de l'opposition et de la majorité ces décisions et non pas de décider seul comme avant sans critères je le répète donc oui nous avons des marges d'amélioration nous allons par exemple proposer d'envoyer une partie de ce document et je vais m'expliquer tout de suite pour éviter la polémique la partie qui est l'instruction des services de la direction des affaires culturelles ne pourra pas être envoyée oui vous aurez le descriptif de quelle compagnie quelle demande l'antériorité et les autres financeurs et c'est exactement ce que fait la région en Alpes donc nous allons l'appliquer je vais revenir un tout petit instant quand même sur l'intermittence vous nous faites des faux procès c'est bien le premier ministre actuel qui a refusé les propositions du groupe de travail sur l'intermittence donc ce n'est pas à nous que vous allez apprendre monsieur Safar ce qui se passe dans ce ministère oui puisque moi aussi je peux me fâcher sur les musiciens du Louvre alors je ne sais pas et j'aimerais bien que vous m'amiez le document que vous me montriez où est-ce que quelqu'un emploie le mot de redéploiement mais même les acteurs culturels l'ont compris eux alors montrez-moi ce mot-là mais effectivement et je le redis aussi pour monsieur Chamussy mais monsieur le maire le fera c'est bien les décisions de ce gouvernement qui nous empêchent oui mais vous pouvez donner de la tête qui nous empêchent de redistribuer ces subventions juste un truc pour ceux qui croiraient que je mentirais les critères soi-disant de l'ancienne équipe en culture enfin moi mes placards étaient vides et je pense que les autres adjoints aussi je vous remercie monsieur Bach merci monsieur le maire camarade Corinne je te présente mes excuses pour ce léger hors-sujet qui va survenir immédiatement mais je tiens effectivement à répondre à monsieur Chamussy qui par deux fois effectivement a évoqué un nano-incident nous sommes à Grenoble on peut parler de nano-incident il s'est passé lors d'une réunion avec des unions commerçantes monsieur Chamussy j'ignore la raison pour laquelle vous travestissez ainsi mes propos tenus lors de l'assemblée de la dernière assemblée générale d'une union commerçante du centre-ville soit vous avez mal entendu mes paroles probablement troublées par un certain brouhaha que vous entreteniez d'ailleurs méthodiquement soit vous mentez effrontément dans le but de nuire ce qui au-delà du tort que vous causeriez à moi-même ou à notre majorité municipale pose de sérieuses questions de morale politique ou probablement était-ce l'état de demi-ébriété que vous partagiez avec d'autres participants mais je préfère m'en tenir à la théorie acoustique lors de cette assemblée avec les commerçants nous devisions de la nécessité de la présence humaine en matière de tranquillité publique nous avons évoqué rapidement non pas un arrêté anti-mandicité et franchement vous avez halluciné c'est pas possible vous avez une question de psychotrope dans la voilà je sais pas c'est pas possible bref nous avons évoqué rapidement la réflexion que nous avions au sein de la majorité sur le déploiement de médiateurs sur l'espace public c'était clairement la question qui était évoquée à ce moment là j'ai bien précisé que compte tenu de l'état actuel écoutez s'il vous plaît faites moi au moins grâce d'écouter la réponse voilà à ce moment là j'ai bien précisé effectivement que compte tenu de l'état actuel de nos travaux on est en train de travailler dessus et le et est important de la présence des chefs de nos oppositions municipales à cette réunion effectivement non neutre car vous êtes toujours friands de détails surtout incomplets pour contrecarrer et dévaloriser notre action je ne pouvais décemment pas dévoiler plus de détails pour le moment monsieur Cazenave ma discipline élémentaire m'a tardé de boire de l'alcool en semaine vous le saurez pour votre culture personnelle et c'est à ce moment là qu'un autre représentant de l'autre opposition de l'autre opposition municipale faussement courroussé en profita pour quitter les lieux tandis que vous monsieur Chamussy me taxiez violemment de totalitarisme les mots sont importants monsieur Chamussy totalitarisme avez-vous seulement conscience de ce que vous dites c'est bien de l'admettre et l'alcoolisme est une maladie monsieur c'est pas drôle ça peut se soigner non seulement vous proférez des contre-vérités des contre-vérités monsieur voire même des mensonges publiquement mais en plus vous manipulez des concepts que manifestement vous ne maîtrisez pas bon je vais arrêter là mais comme disait effectivement j'aime beaucoup j'avais cité Mao Tse Tung mais bon ça serait hein voilà mais je vais plutôt citer Talleyrand une fois n'est pas coutume voilà non manifestement enfin tout ce qui est excessif est dérisoire et vous l'êtes et vous l'êtes merci monsieur le maire je vous remercie pour cette parenthèse que nous refermons monsieur Meriot oui et je vais tâcher de revenir à l'objet du débat nous sommes effectivement sur un sujet culturel et nous voyons que dans cette salle il y a des passionnés de théâtre manifestement nous produisons peut-être que nous certains peuvent douter que nous aimons le théâtre parisien privé mais en tout cas ils aiment le théâtre ça c'est sûr et nous en produisons du gratuit en direct live sur internet donc je crois que la démonstration est éloquente nous effectivement nous avons un petit problème nous vous accordons volontiers que nous avons un petit problème d'ordre littéralement méthodologique et vous avez du mal à le comprendre on l'entend vous répétez à satiété que nous sommes là depuis un an et que nous n'avons pas encore produit alors nous sommes là pour 6 ans on vous le rappelle donc on a le temps de construire de co-construire avec les citoyens sur un mandat de 6 ans nous avons le temps de co-construire avec les citoyens parce que c'est dans notre ADN démocratique ça change effectivement ça prend un peu plus de temps au démarrage et nous pensons que ce temps nous allons le regagner sur la suite du mandat ça prend plus de temps que de suivre un chef c'est pas dans notre culture effectivement de suivre un chef et nous l'assumons totalement nous sommes un rassemblement qui s'est constitué sur des bases claires rassemblement comme le dit son intitulé de gauche écologiste et citoyen c'est pour ça qu'il y a un réel progrès collectif Corinne Bernard l'a bien décrit dans une méthode qui consiste à associer dans un comité d'avis contrairement à ce qui se passait antérieurement des citoyens des personnalités qualifiées des élus dont des élus d'opposition nous sommes curieux de savoir où ça se pratique ailleurs et nous attendons les exemples pour nous en inspirer pour ce qui est du débat sur la question de l'impact sur le milieu culturel des décisions que nous sommes en train de prendre évidemment que ça ne nous fait pas plaisir de prendre des décisions qui aboutissent à des diminutions de budget dans le milieu culturel mais encore une fois d'une part la sanctuarisation qui était appelée tout à l'heure nous l'avons fait par rapport au budget du CCAS de l'action sociale donc oui la priorité sociale nous l'assumons totalement nous l'avons pratiquement assurée sur la question du budget des services publics de la ville nous défendons les services publics et donc la masse salariale sur Grenoble sera stabilisée on aurait pu effectivement essayer de sanctuariser mieux avec une recette du type de celle qui a été utilisée en 2008 en augmentant de 9% les impôts brutalement sans aucun débat politique préalable dans une campagne électorale vous savez que ce n'est pas notre choix et effectivement c'est un choix qui nous oblige et c'est pour ça que nous l'assumons totalement enfin je voulais revenir sur la question de l'intermittence et de l'impact sur le milieu culturel il se trouve que je connais de par ma profession monsieur Jean-Denis Combrexel magistrat au conseil d'état qui a été chargé par les autorités gouvernementales d'essayer de trouver un terrain d'atterrissage à cette question difficile du financement de la culture en matière d'indemnisation chômage la réponse qui a été apportée effectivement n'est pas satisfaisante et pour cause d'une part parce que la crise du financement de la culture du spectacle vivant notamment ne date pas de notre arrivée en 2014 à la ville de Grenoble c'est une question qui est une question de société littéralement qui tient au changement des modèles culturels qui tient au changement de l'économie de la culture qui est impactée par le développement du numérique le développement des usages dits gratuits et cette question là évidemment que nous ne pouvons pas la résoudre ici dans la seule ville de Grenoble donc sur la question du financement du milieu culturel j'insisterai aussi sur le fait que le chômage massif produit par la politique récessionniste qui est en oeuvre plombe non seulement les comptes sociaux aboutit à ce que l'UNEDIC estime qu'elle ne peut plus continuer le soutien du milieu de l'intermittence comme elle le faisait avant et conduit aussi à des négociations sociales tellement déséquilibrées qu'elle produit des accords sociaux en réalité inapplicables dans le monde réel c'est ça la réalité et effectivement cette réalité là elle s'impose à nous tous ce n'est pas à la ville de Grenoble seule de gérer cette contradiction nous espérons que ceux qui ont des amis au pouvoir haut placé font jouer leur influence pour que cette question se règle là où elle doit se régler c'est à dire à Paris allez peut-être pour conclure sur cette délibération dire que effectivement ces comités d'avis sont une étape une étape importante dans la clarification de critères qui ne sont jamais faciles à définir et qui ne sont jamais immuables que sur la question de l'enveloppe consacrée au budget de la culture il faut redire même si nous avons voté le budget il n'y a qu'un mois que la baisse des dotations donc de 5 millions et demi d'euros pour cette année 2015 est sans précédent que notre budget de dépenses de fonctionnement de 100 un peu plus de 250 millions d'euros est constitué de 4 postes principaux la masse salariale qui après avoir augmenté de 15 millions entre 2012 entre 2011 et 2014 a été fixée par le budget au montant identique de 2014 qui est une forte complexité que effectivement nous avons préservé le budget de l'action sociale ce qui n'a pas été le cas partout nous rappelions lors du débat budgétaire que la ville de Lyon a baissé ce budget de l'action sociale donc c'est effectivement un choix délibéré que nous assumons et que donc cette baisse des dotations qui tape non pas sur les budgets d'investissement qui tape principalement sur les dépenses de fonctionnement a été portée par les deux autres postes à savoir les subventions avec des choix clairs assumés qui ne sont pas faciles mais clairs et assumés pour l'année 2015 et sur le fonctionnement général qui est lui aussi en délicatesse à la fois parce que nos primes d'assurance sont élevées vu l'état de vétusté de nos bâtiments que donc les assurances nous font payer à la fois parce que nous avons un parc c'est une question qui n'est pas nouvelle qui a essayé d'être abordée et que nous devons réaborder sur la question de l'ensemble des bâtiments de la ville puisque nous avons plus de 900 000 m2 là où une ville comme Montpellier par exemple en a moins de 300 000 que aussi les investissements de transition énergétique pour baisser le coût des fluides sont relativement là aussi installés dans la durée et que donc ces quatre postes de dépense ont tous fait l'objet d'efforts significatifs et nous sommes conscients que la baisse de ces dépenses de fonctionnement est évidemment à des traductions concrètes sur le terrain je dirais également que nous avons je crois que l'ensemble des acteurs publics aujourd'hui le soulignent l'enjeu reste devant nous puisqu'il y a la même chose en 2016 la même chose en 2017 pour donner une idée compenser cette baisse d'adoptation par une hausse d'impôt aurait nécessité une hausse d'impôt de plus de 20% sur un impôt qui est le plus inégalitaire à la fois le moins lié au revenu et avec des disparités géographiques à l'intérieur même de la ville il faut faire des choix clairs ou bien vous dites que vous souhaitez augmenter les impôts ou bien vous dites que vous souhaitez toucher la masse salariale ou l'action sociale mais on ne peut pas sanctuariser l'ensemble du budget et à la fois avoir une baisse des dépenses et oui cette baisse des dépenses de fonctionnement cette pression sur les dépenses de fonctionnement a une capacité un impact sur la capacité d'autofinancement avec une baisse qui n'est pas de 10 millions pour l'année 2015 mais de 3 millions pour l'investissement de la ville qui passe de 42 à 39 millions d'euros l'ensemble des collectivités a baissé ses investissements de 6% en 2014 et les chiffres pour 2015 ne sont pas encore fixés mais sont attendus à un niveau bien plus élevé c'est une problématique d'ensemble nous étions il n'y a pas si longtemps tous unis pour nous mobiliser contre le gel à l'époque des dotations aux collectivités locales sous le gouvernement Sarkozy les forces de 11 millions d'euros la baisse de 11 millions d'euros qui est prévue et dont nous venons de vivre la première année de la part du gouvernement de Manuel Valls annoncée le 15 octobre deux semaines après les élections municipales aura évidemment là aussi une traduction et une mobilisation d'ailleurs qui s'est installée puisque le président de l'association des maires de France François Baroin a été reçu à Matignon pour exprimer cela et que nous avons tous pu vivre également les manifestations un peu partout du monde du bâtiment et des travaux publics sans parler évidemment des effets également importants sur les aspects de logement il y a là une traduction des politiques nous avançons malgré cela dans la mise en oeuvre de notre projet et dans ce projet il y avait la clarification des critères la transparence qui est un effort délicat qui amènera sans doute de nombreux débats mais sur lequel il est important d'avancer pour l'ensemble des acteurs du monde du sport du monde associatif du monde de la culture grenoblois monsieur Chamussy monsieur Safar et après je soumettrai cette délibération au vote puisque bien que nous ayons dit en conférence des présidents qu'il y avait c'était un conseil municipal quasi vide nous avons réussi à 22h25 à traiter à peu près 5 délibérations nous allons avoir encore une autre à traiter très importante sur la rénovation urbaine du quartier Mistral avant notre pause monsieur Chamussy monsieur Bach nous a bien fait rire néanmoins je confirme ici qu'à l'occasion de cette réunion avec les commerçants il y a une trentaine de témoins donc là tout ça sera très facilement vérifiable vous et monsieur Clouer ou vous ou monsieur Clouer pour être clair avez indiqué spontanément que votre majorité travaillait vous n'avez pas dit que vous alliez le faire que vous travailliez à l'éventualité d'un arrêté municipal sur la question non 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 ah mais en fait voilà je me souviens vous n'étiez pas encore arrivé à ce moment là quand monsieur Clouer a apporté effectivement à indiquer c'est monsieur Clouer qui l'a dit à indiquer à un arrêté je le dis très clairement il n'a pas dit que ce serait fait il a dit que vous réfléchissiez à un arrêté municipal portant sur la question sur la question des personnes accompagnées de plusieurs chiens alors voilà c'est ça la réalité et ça il y a je vous invite s'il vous plaît à rester au-delà de cette parenthèse que vous pourrez continuer à côté traiter de tout et n'importe quoi à limiter ces échanges au sujet alors que l'on qualifie ça d'arrêter anti-mondicité ou pas moi je qualifie ça d'arrêter anti-mondicité qui ne dit pas son nom voilà mais c'est moi qui le dit et j'assume ceci c'est vous qui aurez peut-être du mal à assumer des décisions de ce type mais c'est un autre débat nous aurons l'occasion d'y revenir je veux néanmoins dire à madame Bernard que moi je suis très heureux du débat que nous avons eu et si ce soir elle nous indique que finalement à la réflexion elle est d'accord pour accueillir du théâtre privé parisien au théâtre municipal de Grenoble et bien nous en sommes ravis et ça prouve l'intérêt des échanges que nous avons puisque vous avez dit strictement le contraire c'est écrit noir sur blanc dans le Dauphiné libéré et donc entre guillemets entre guillemets et donc je suis heureux que le débat de ce soir permette de confirmer que vous avez changé d'avis nous sommes heureux que vous soyez heureux cette clarification faite que également notre soutien à la fabrique Opéra qui a été important sur l'année 2014 et effectivement c'est un sujet dont notre soutien avait déjà fait l'objet à la fois dans d'autres instances mais ici même à Grenoble de discussions sans ambiguïté notre soutien en 2014 a été important et se maintiendra en 2015 j'imagine quand les débats en arriveront là monsieur Safar vous avez la parole monsieur le maire une explication de vote je vais vous le dire très franchement nous pensions voter la délibération nous nous abstiendrons d'abord parce que le débat ne nous satisfait pas deuxièmement parce que sauf si vous avez oublié de répondre nous n'avons pas la réponse sur la question certes technique mais loin d'être anodine de la présence de la ligne des musiciens du Louvre-Grenoble dans le tableau encore une fois on peut après l'expliquer qu'on a voté tout ça et puis très sincèrement parce que dans les réponses les manipulations dans tous les sens de mots d'ordre locaux ou nationaux je ne sais pas font qu'il y a quand même des choses qui sont dites ici ce soir qui ne sont pas normales quand j'entends que les comptes sociaux se dégradent alors que la semaine dernière ils ont été annoncés justement en amélioration pour ce qui concerne la sécurité sociale franchement je crois que nous ne vivons pas sur la même planète quand j'entends parler de sanctuarisation à Grenoble des politiques de solidarité en particulier du CCAS alors que nous savons très bien que le seul maintien de l'enveloppe du CCAS correspond en fait à une baisse de l'aide objective de la vide en direction de son CCAS et donc des politiques de solidarité parce que vous savez que mécaniquement cette structure voit des charges augmenter en matière de personnel et de fonctionnement donc vous ne sanctuarisez pas vous assumez la baisse de l'intervention de la ville sur le CCAS et enfin quand je vois que tout revient au Premier ministre tout y compris les mécanismes de dialogue sociaux parce que je tiens quand même à rappeler ici que la question nationalement posée sur le statut de l'intermittence c'est d'abord entre les organisations représentant les syndicats et le patronat que la question est posée ça s'appelle le dialogue social mais on a une sale habitude dans ce pays c'est que dès que quelque chose ne va pas il faut que le gouvernement règle ce que les partenaires sociaux ne savent pas régler et évidemment à ce moment là c'est la faute du politique quel qu'il soit je veux dire ici bah oui si ça ne vous fait pas plaisir c'est la même chose je veux dire ici que cette façon en permanence agressive et je vais le dire arrogante qui est la vôtre de répondre faisant comme si nous découvrions ici pour certains d'entre nous le théâtre par exemple qu'il soit privé parisien grenoblois de création locale publique aidé ou pas là n'est pas la question me laisse de plus en plus perplexe et je ne suis pas le seul vous parliez monsieur Merriot du spectacle donné en effet il n'est pas réjouissant ni ce soir ni successivement conseil après conseil nous en avons tous une part de responsabilité mais je pense que nous sommes en train de franchir maintenant des lignes dans l'indigence et l'indignité du débat public dans cette ville qui n'avait pas été franchie depuis très longtemps très longtemps je vais le dire devant certains qui ont connu cette période je n'ai pas vu de débat aussi faible sur le fond mais aussi violent sur la forme depuis qu'un certain Alain Carignon était maire de cette ville voilà nous vous laisserons vos références et pour ma part je mets donc la délibération numéro 5 au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le fond national le groupe UMP UDI société civile le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 6 portant sur les avis de subvention aux opérateurs culturels et donc adopté je vous remercie nous abordons la dernière délibération avant la pause elle concerne la convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine Mistral qui sera donc présenté par madame Martin puisque je lui ai confié en tant que première adjointe le soin de piloter le dossier Mistral dans tous ses aspects madame Martin merci bonsoir à tous le temps passant vite je vais aller à l'essentiel et ensuite Laetitia Lemoyne qui est donc l'élu de secteur complétera mes propos si elle le veut bien cette délibération et ce jour pour nous est un moment important car il marque tout notre intérêt toute notre préoccupation relative aux habitants du quartier Mistral il symbolise aussi notre inscription dans le projet de renouvellement urbain qui a permis d'ores et déjà de mobiliser environ 165 millions d'euros qui reprennent en compte les investissements du conseil général et du conseil régional en matière de lieux d'enseignement bien évidemment il s'agissait pour nous de mesurer l'impact de l'ensemble de ces mobilisations de crédit public et de regarder comment nous pouvions poursuivre avec le plus d'efficacité possible ce projet après avoir connu le déclassement du quartier Mistral en quartier d'intérêt régional Éric Piolle est allé donc devant l'ANRU pour témoigner fortement de notre volonté de poursuivre ce projet de renouvellement urbain ce qui nous a permis d'obtenir et c'est ça l'enjeu de cet avenant numéro 4 donc qui nous a permis d'obtenir des crédits à hauteur de 5,7 millions d'euros qui permettent d'envisager deux aspects phares du projet de renouvellement urbain du quartier Mistral que sont à la fois la démolition de la barre Anatole France et la requalification restructuration de l'espace Vaucanson si nous nous sommes inscrits dans cette logique c'est parce que nous adhérons à l'idée d'ouverture du quartier dit Mistral sur les Eau Claire les grands boulevards et le reste de la ville il est vrai que ce quartier souffre de son enclavement enclavement qui est marqué physiquement par un certain nombre de frontières qu'il paraîtrait difficile de mettre à bas comme cela d'un coup de baguette magique je pense en particulier à la 481 ou encore à l'accès d'autoroutes pour autant dans ce secteur-là du quartier cette démolition programmée désormais de la barre Anatole France marquerait l'ouverture du quartier et finalement donnerait tout son sens à la place dite Mistral Eau Claire comme rotule urbaine pour reprendre les termes qui ont été employés et que nous reprenons tout à fait à notre compte de même l'opération sur le secteur Vaucanson lui-même permettra de reconstituer l'offre de logement ce qui est tout à fait logique il est tout à fait normal que lorsqu'il y a de la démolition de logement on ait toujours en tête cette règle du 1 pour 1 et de la reconstitution de l'offre donc permettra de reconstituer l'offre de logement qui aura disparu de par la démolition de la barre Anatole France tout en diversifiant ce logement dans son statut et dans les bailleurs gestionnaires ça nous permettra aussi ce bout de l'opération si je puis dire de compléter le pôle commercial qui se dessine autour de la place Mistral Eau Claire bienveillance équité partenariat voilà ce qui pourrait être les maîtres mots de notre action publique à Mistral ce qui suppose naturellement de ne pas baisser notre seuil de tolérance ce qui est nécessaire à conserver la lucidité qui peut nous permettre d'intervenir sur ce quartier lucidité puisque force est de constater à côté de l'ensemble des richesses humaines et partenariales qui caractérisent la vie de ce quartier que les habitants font face aujourd'hui au trafic qui est dominant donc finalement ce renouvellement urbain nous le jugeons plus que nécessaire nous le jugeons pertinent dans sa forme je le redis mais naturellement malheureusement comme vous voulez il n'est pas suffisant la dimension sociale la dimension humaine est absolument indispensable et c'est ces deux faces si je puis dire d'une même médaille qui nous faut allier ainsi donc il nous faut réfléchir avec précision sur la nature du projet éducatif que nous voulons voir vivre sur ce secteur sur la force que nous devons donner aux bailleurs aux singuliers d'ores et déjà au pluriel et encore plus demain en tout cas nous l'espérons la capacité d'intervention conjointe que nous avons avec d'autres en particulier sur les enjeux liés à la sécurisation des locaux comme nous l'avons fait sous la barre Anatole France ou le travail que nous entamons que d'autres ont mené certes qui est difficile mais relativement auquel il faut absolument faire face qui est pour permettre donc à la sensoriste d'intervenir dans des conditions qui soient correctes évidemment évidemment le coeur un des coeurs plutôt devrais-je dire de notre mobilisation dans les mois voire les années et on espère que ça ne durera pas trop longtemps mais l'on sait que ces phénomènes là sont complexes donc le travail de suivi de relogement des 95 foyers qui vivent aujourd'hui dans cette barre Anatole France accompagnement individuel fondé sur une résolution collective puisque avec les habitants sera mené un travail de rédaction de la charte de relogement mais je n'en dis pas plus parce que je crois que Laetitia Lemoyne a un certain nombre de choses à nous dire sur la méthode que nous voulons mettre en oeuvre dans la relation que nous construisons avec les habitants le travail de conviction à faire partager auprès des parecas pour qu'ils portent la commercialisation des espaces actuels et ce à venir je parlais en particulier de vos cançons la décision sera prise le 30 mars évidemment nous vous tiendrons nous vous tiendrons au courant évidemment nous savons tous que tous ces sujets sont liés au quotidien des habitants qui nécessitent je le redis je pense que c'est très important une logique partenariale d'où le travail resserré formalisé que nous menons avec la préfecture la police nationale et le bailleur plus particulièrement et naturellement nous avons maintenu la logique disons de plan d'action même si nous avons revu un certain nombre de contenus plan d'action qui visait à dire que les services municipaux dans leur droit commun comme l'on dit parfois avaient à se mobiliser d'une façon particulière sur ce secteur je finis puisque j'ai dit que je ne voulais pas être trop longue et je crains d'ores et déjà de l'être c'est une politique au fond de petits pas qui ne doit pas négliger l'animation du coeur de quartier la fameuse prairie l'espace public doit être occupé rendu lisible c'est aussi de cette façon là que les habitants pourront effectivement se le réapproprier et nous devons impérativement avoir en tête cette espèce de fil rouge qui est de ne pas laisser d'une certaine manière les habitants subir le renouvellement urbain mais le suivre le comprendre et leur permettre de s'y impliquer je m'arrête là si Eric Piolle est d'accord je propose de passer la parole à Laetitia Lemoyne qui complétera mes propos sur la dimension de relation avec les habitants de ce quartier merci merci madame Martin madame Lemoyne merci donc je vais juste rajouter un mot sur la relation avec les habitants comme Elisa Martin vient de le dire étant donné qu'en démolissant la barre Anatole France se pose bien sûr immédiatement la question du relogement des habitants effectivement dans les appartements de cette barre vivent des familles des personnes âgées des jeunes qui voudraient prendre leur indépendance des gens qui sont attachés à leur quartier d'autres qui voudraient en partir en bref des êtres humains qui ont tous des situations individuelles différentes il est bien entendu indispensable de tenir compte de ce facteur humain les habitants et les habitantes de la barre seront donc accompagnés individuellement tout au long de la procédure de relogement afin de leur proposer des solutions collant le mieux possible à chacune de leurs situations individuelles et à leurs souhaits au delà de cet accompagnement qui est bien entendu indispensable il est également nécessaire de travailler collectivement avec les habitants afin de définir ensemble précisément les modalités du relogement ainsi la charte de relogement qui est la charte qui va fixer les règles du relogement pour les bailleurs aussi bien que pour les habitants cette charte sera rédigée en associant des groupes d'habitants volontaires avec le concours de la confédération syndicale des familles cette implication des habitants est ce que nous souhaitons et ce que nous pratiquons déjà en particulier sur Mistral avec les autres élus de la majorité nous voulons faire pour les habitants et pour cela il est donc fondamental de faire avec les habitants c'est ce que nous ferons donc pour l'écriture de la charte comme je viens de le dire mais c'est aussi ce que nous faisons ou ferons sur bien d'autres sujets c'est ce que nous faisons par exemple quand avec Elisa Martin nous faisons des tours sur le quartier pour rencontrer habitants et associations ce que nous faisons lorsque nous échangeons avec les habitants sur leurs priorités en réunion publique et c'est aussi ce que nous faisons lorsque nous définissons avec les habitants des indicateurs de bien-être à travers la méthode spirale même si j'ai vu que certains élus de ce conseil ne semblent pas très familiers avec les notions qu'on appelle en espagnol de buen vivir qu'on dirait bien vivre dans la langue de Molière et préfèrent mesurer le PIB à la qualité de vie enfin c'est ce que nous ferons demain grâce au nouvel outil de participation citoyenne que sera la table de quartier que nous venons de voter tout à l'heure sur le quartier Mistral Lysrouge et j'ai terminé je vous remercie merci y a-t-il des prises de parole sur ce dossier monsieur Cazenave oui monsieur le maire bon j'avoue que nous sommes nous sommes très perplexes sur ce dossier il y a 10 ans enfin lorsque Jean-Louis Borloo a donné une impulsion décisive au développement de l'ANRU nous avons soutenu évidemment très largement ces initiatives mais l'esprit était que le béton était détruit mais pour que l'on puisse le remplacer par des politiques d'accompagnement économique d'accompagnement social d'accompagnement éducatif qu'on puisse transformer ces quartiers où les gens sont refermés sur eux-mêmes dans un espace plus ouvert qui non seulement ouvert sur la ville mais ouvert sur la vie d'une manière plus générale le problème c'est que le bilan que nous avons 10 ans après n'est pas celui-là le problème c'est que aujourd'hui ce qui a été détruit a été reconstruit à 100 mètres plus loin et que on a déplacé les familles mais on n'a pas réglé les problèmes les questions ce qu'on appelle la ghettoïsation les fondamentaux de la ghettoïsation c'est pas parce qu'on a repeint les boîtes aux lettres ou qu'on a changé ou qu'on a fait du béton tout neuf qu'on a réglé ces sujets et donc j'ai entendu Elisa Martin qui disait tout à l'heure il faudra que nous parlions aussi d'eux moi j'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui parce que le coeur du sujet c'est ce que vous avez évoqué comme il faudra qu'on en parle les sujets de l'accompagnement dans le domaine de l'économie dans le domaine de l'éducatif dans le domaine vous voyez toutes ces questions qui sont le coeur le principal de la question et pour moi qui avait déjà cette analyse au moment de nos propositions pour la campagne municipale la question du suivi éducatif à travers tous les moyens tous les leviers dont la ville dispose notamment à travers les subventions aux socioculturelles dont nous attendons toujours de connaître les critères qui seront peut-être les vôtres ces leviers tous ces leviers doivent être mis en oeuvre pour que les valeurs républicaines soient réellement partagés par tous pour que nous donnions une chance d'avoir un vouloir vivre ensemble quelque part et c'est pas simplement en refaisant des immeubles 100 mètres plus loin qu'on va changer le problème alors voilà le constat auquel nous arrivons aujourd'hui qui devrait nous amener à des réflexions plus innovantes en la matière dépenser de l'argent sans qu'il y ait véritablement un projet structuré sur le plan de l'accompagnement social humain économique aujourd'hui nous avons envie de dire non voyez parce qu'il faut à un moment donné ouvrir les yeux sur les réalités alors aujourd'hui on va vous dire non oui nous sommes clairement dans la continuité de la réflexion qui était engagée donc sur Mistral il est bien de voir que l'ANRU enclenche sur la question de la démolition de la barre qui est une une vraie question sur ce quartier et qui pose des problèmes multiples d'abord urbanistique parce que c'est vrai qu'elle joue un rôle de bouchon par rapport à ce quartier qu'on a voulu rénover et que je crois on a bien d'ailleurs rénové en termes de renouvellement urbain c'est pas fini mais les choses ont été bien engagées elle pose un problème majeur autant le dire clairement en matière de sécurité parce que c'est quand même le lieu qui permet d'organiser dans des conditions d'intervention ou de surveillance extrêmement délicates pour la police nationale les trafics et en particulier le deal de produits stupéfiants donc cette barre aujourd'hui est devenue un problème majeur dans le quartier et dans le secteur par ailleurs puisque cela vient d'être évoqué ça n'aubère pas la réflexion indispensable que nous devons avoir sur le devenir de la zone d'activité économique qui a été mise en place planifiée là je pense que les services de la métro vont prendre la relève c'est tout à fait logique y compris pour voir comment ces services pardon ces activités économiques au plus proche des habitants pourront leur bénéficier et qu'on n'aille pas y implanter une activité ou des activités économiques qui ne bénéficieraient pas au quartier ce qui est toujours très difficile enfin c'est toute la problématique des cohabitations des populations nouvelles qui sont arrivées sur le quartier qui sont en train d'y arriver celles qui vont souhaiter y rester même dans le cadre du relogement parce que vous allez avoir à gérer cette question là j'ai le souvenir à la fin du deuxième mandat au moment où la caserne de Bonne voyait les premiers immeubles sortir d'habitants de Mistral au moment où nous démolissions les premiers immeubles qui ne voulaient pas aller caserne de Bonne dans des immeubles qui étaient pourtant bien plus intéressants à tout point de vue thermiquement en termes de charges avec des surfaces beaucoup plus intéressantes parce que leur histoire familiale leur réseau social et là je ne parle pas de choses qui passent par les smartphones ou autres leur réseau d'amitié était basé sur ce quartier là et que la seule idée de quitter Mistral devenait extrêmement compliquée donc le travail d'accompagnement je pense que Lisa Martin y reviendra plus tard nécessite en effet une mobilisation extrêmement forte je terminerai par un exemple le projet CAPS de colocation à projet solidaire que nous avons mis en place avec la FEV la caisse des dépôts et consignations Grenoble Habitat a été très délicat à mettre en place au début il prend sa vitesse de croisière c'est pas simple c'est pas simple et ça dépend souvent des animateurs ou des animatrices qui sont présentes pour ce type de projet et qui sont capables de les porter avec les collectivités dans les meilleures conditions possibles ce qui ne veut pas dire que si ça n'a pas marché éventuellement au début ceci n'était pas bon donc on est sur des problématiques qui ne sont pas relevantes de la science exacte moi je suis satisfait de voir que l'ANRU va dans le sens de ce que nous avions commencé à travailler très clairement en comité politique de la ville avec Jean-Philippe Mott avec Olivier qui est ici Paul Bron et d'autres et même avec Pierre Kermen quand au début nous avons lancé la rénovation urbaine de Mistral ce qui démontre que la continuité républicaine sur ces dossiers là elle compte aussi pour les habitants elle a aussi du sens et qu'on est sur des dossiers qui sont à hauteur de 15, 20, 25 ans d'intervention et qui souvent remettent un peu plus les perspectives de discussion sur les moyens engagés dans une échelle de temps qui nous permet de voir que finalement ces moyens là certes sont importants mais ils sont nécessaires si on veut changer la vie des habitants pas forcément faire leur bonheur parce que je vois le débat rebondir mais au moins changer leur vie Merci d'autres prises de parole ? Non Madame Martin je vous laisse donc nous éclairer sur ces échanges Très bien merci première chose que je veux dire c'est que l'objet de la délibération est bien précis il ne s'agit pas de raconter par exemple ce que pourrait être Mistral Demain ou l'ensemble ou ce qu'il était hier ou parce qu'il a une histoire ce quartier qui mérite d'ailleurs qu'on s'y penche mais bon peu importe donc l'objet de la délibération n'est pas celui-ci l'objet de la délibération c'est que nous actions ensemble cet avenant numéro 4 de l'ANRU qui ouvre ces deux possibilités que sont la destruction de la barre Anatole France d'une part et d'autre part la requalification de l'espace de l'espace Vaucanson cela ne signifie pas c'est bien pour cela que j'ai insisté un peu sur ce point que nous n'avons pas évidemment à travailler accompagnement je ne sais pas si c'est le bon terme nous on préfère parler d'un volet social ou humain ou les deux peu importe qui doit venir appuyer nourrir de façon réciproque la dimension urbaine et l'un sans l'autre ça c'est une évidence ça ne servirait pas à grand chose c'est d'ailleurs pour ça que sur d'autres projets de ce type là nous n'avons pas adhéré à l'idée à l'idée de démolition en tant que telle ne considérant pas que c'était un levier en tant que tel mais qu'il fallait bien que toutes ces logiques là soient effectivement accompagnées quel bilan après 10 ans oui c'est une bonne question sans doute sur laquelle il faudrait se pencher la difficulté tout de même c'est que malgré tout y compris dans sa dimension urbaine on est encore à la croisée des chemins et qu'il faut pousser cette logique peut-être en tout cas c'est ce que nous nous apprêtons à faire en toute conscience pousser cette logique avant effectivement de l'évaluer d'ailleurs si on reprend l'histoire dans la dimension précise renouvellement urbain on s'aperçoit que la destruction de la barre Anatole France était plutôt prévue avant la destruction par exemple des barres Strauss donc il y a eu aussi un certain nombre d'évitements de natures diverses qui ont empêché que cette barre tombe et dans les empêchements il y a évidemment ceux aussi auxquels faisait allusion Jérôme Safar et auxquels je faisais allusion qui est la situation de trafic donc en faisant tomber cette barre là naturellement on ne va pas tout résoudre mais on va quand même avancer je pense assez considérablement vous parliez de ghetto ce terme bien sûr n'engage je n'engage que vous mais en tout état de cause un des moyens d'éviter que des quartiers ne soient absolument pas caractérisés par exemple par la mixte sociale ce qui n'est pas tout à fait le cas à Mistral puisqu'il y a des choses qui ont été mises en mouvement on n'est plus aujourd'hui à 100% de logements publics mais plutôt à 80% on a des types de logements comme le logement étudiant solidaire qui sont aussi venus apporter des choses bref l'objectif quand même de tout cela c'est d'arriver à une situation en gros de 50-50 prenant en compte des logiques d'accession sociale à la propriété de logements publics et de logements privés si je puis dire tout court et sur le plan de l'accession sociale à la propriété même si on sait que les enjeux de commercialisation au sens large sur ce secteur sont compliqués il n'empêche qu'en attendant ça a produit ces effets que les logements sont occupés et que les habitants ne nous écrivent pas tous les jours pour se plaindre de ceci ou de cela donc même si c'est compliqué même si c'est une logique de petits pas ça avance je reviens aux enjeux de commercialisation que cela soit sur la question de la commercialisation de la zone artisanale Bachelard ou des futurs des futurs commerces ça n'est pas seulement la métro qui aura à avoir la main là-dessus on aura aussi sur ces questions-là à faire un travail partenarial qui soit précis voir que la ville de Grenoble ait un engagement plus important sur la zone artisanale Bachelard on sait très bien que rien ne sortira de terre aucune cellule ne sortira de terre tant que 50% des cellules ne seront effectivement commercialisées peut-être que nous aussi en tant que ville on peut s'engager en localisant certains services et jouer un peu une forme de locomotive pour accélérer ces processus-là bref je m'arrête là simplement pour dire que oui il y a bien la dimension sociale humaine et la dimension urbaine et que les deux doivent impérativement marcher de pair et qu'il faut aller au bout de ces logiques de réorganisation de la trame urbaine pour pouvoir effectivement en mesurer les effets mais qu'en parallèle on aura à continuer à travailler sur la dimension encore une fois sociale éducative en particulier du projet je vous remercie s'il n'y a pas d'autres interventions pour faire des explications de vote monsieur Cazenave oui monsieur le maire j'ai entendu parler plusieurs fois du fait que cette barre avait des trafics enfin il y avait des trafics qui s'y opéraient qu'il fallait donc la démolir à cause de ça notamment mais les trafics ils vont se déplacer on est bien d'accord donc voilà donc je crois que c'est pas il faut arrêter d'imaginer que les choses sont simples alors que l'expérience nous montre que malheureusement les problèmes subsistent voilà donc ce que nous souhaiterions nous c'est que très rapidement on ait les éléments de cette politique d'ensemble que nous réclamons on peut pas se contenter c'est pour ça qu'on avait envie de dire non je crois qu'on va simplement s'abstenir si vous voulez en attendant de voir quel est votre véritable projet pour que on essaye d'inverser cette logique qui produit l'inverse de la mixité sociale si vous voulez pas employer le mot ghetto enfin le résultat c'est que c'est quand même toujours les mêmes populations qui se concentrent au même endroit et que c'est toujours les mêmes problèmes que l'on constate aux mêmes endroits donc arrêtons de de penser que finalement les bonnes intentions vont nous permettre de régler des problèmes qui malheureusement dépassent très largement le cadre des bonnes intentions donc on va simplement s'abstenir mais très sincèrement on s'interroge très profondément sur les impulsions nouvelles très puissantes qu'il faudra donner dans tous les secteurs ça n'est pas une question simplement de nouvelles municipalités c'est une question de temps nouveau c'est l'actualité qui nous commande à tous d'avoir un regard beaucoup plus volontariste dans tous ces secteurs notamment le secteur éducatif c'est socio-éducatif pour que tous les moyens de la collectivité soient orientés vers une réussite et la mise en place d'un véritable ascenseur social dans ces quartiers Je vous remercie je crois effectivement qu'il y a une réflexion qui a été menée depuis le lancement de l'agence nationale de rénovation urbaine en 2004 qui avait peut-être un prisme un petit peu trop axé sur le béton pour revenir à une réflexion beaucoup plus transversale abordant la question sur tous les champs en même temps qu'ils soient économiques éducatifs associatifs de tranquillité publique ou évidemment toujours d'aménagement urbain et d'aménagement de l'espace public c'est en cela je crois que la réflexion au global évolue la deuxième vague des projets de l'agence nationale de rénovation urbaine s'appuie et la loi l'a mis l'a ancré sur aussi une participation citoyenne c'est ce qui a été lancé déjà à Mistral avec la démarche spirale et donc le travail des indicateurs par les habitants à ce niveau-là le travail également que nous menons avec l'éducation nationale pour tisser des ponts avec le monde de la culture le travail avec le tissu associatif qu'il faut faire émerger et le travail dans cette dimension économique mais également sur cet aspect de financement de l'aménagement urbain du quartier lui-même il y avait deux stratégies à mener ou bien de pousser pour que nous soyons dotés dans le cadre de la deuxième vague des projets de rénovation urbaine qui seront votés au début de l'année 2017 pousser le quartier Mistral dans cette vague-là très fortement ou bien se dire qu'il y avait là une opportunité de gagner du temps de gagner deux ans et c'est ce que nous avons choisi de faire en allant défendre ce dossier au ministère de la politique de la ville à l'agence nationale de rénovation urbaine nous avons été suivis sur du coup des queues de projets qui n'avaient pas été dépensées ici et là dans différents secteurs et qui nous permettent en les concentrant là sur Grenoble parce que le projet a du sens nous permettent de gagner deux ans dans ce travail-là et de pouvoir mener en parallèle ce travail de rénovation urbaine et le travail transversal qui est conduit et coordonné par Alisa Martin avec Laetitia Lemoyne je mets cette délibération donc numéro 30 au voie qui ne prend pas part au ah pardon pardon oui il y a un amendement technique qui est de supprimer un signataire dans la liste des partenaires puisque le conseil général n'apparaissant pas dans les plans de financement il n'est pas nécessaire qu'il figure dans le préambule ni dans les signataires de cet avenant donc je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient fond national groupe UMP UDI société civile qui vote contre qui est pour rassemblement citoyens de la gauche et écologistes et là-bas rassemblement de gauche et de progrès cet amendement est donc adopté je mets la délibération numéro 30 portant sur la convention et donc l'avenant numéro 4 à la convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine pour le quartier mistral au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient groupe UMP UDI société civile qui vote contre le front national qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes je vous remercie nous faisons donc là la pause et nous redémarrons par la culture et un exposé par le directeur du musée de l'oeuvre qui a été acquise alors notre programme est légèrement chamboulé en ce qui concerne les ordres de délibération et nous sommes donc sur la délibération numéro 27 qui porte donc sur l'acquisition d'une oeuvre d'art Madame Bernard un petit mot d'introduction merci en fait cette délibération est un peu plus il y a plus de choses que effectivement l'acquisition d'une oeuvre pour le musée de Grenoble d'ailleurs Guy Tosato directeur conservateur du musée de Grenoble est venu nous expliquer à nous tous élus et publics quelle est cette oeuvre il n'empêche que cette délibération comporte aussi le programme des expositions temporaires pour le musée le muséum et la bibliothèque d'études et de patrimoine pour l'année 2015 et puis les acquisitions donc du musée mais là je laisse la parole à Guy Tosato donc nous allons écouter monsieur Tosato qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre et de participer malgré l'heure tardive tout à fait à notre conseil municipal donc je suspends la séance afin de lui donner la parole et qu'il puisse nous raconter un petit peu cette oeuvre merci monsieur le maire bonsoir à tous je suis particulièrement heureux effectivement ce soir de pouvoir vous présenter ce projet d'acquisition pour le musée de Grenoble qui est un projet extrêmement important puisque ça sera l'oeuvre la plus importante que le musée aura acheté depuis sa création c'est une oeuvre d'un grand artiste italien Giorgio Morandi alors c'est un artiste qui n'est pas forcément très connu en France parce que hélas il est très peu représenté dans les collections publiques françaises pour voir un tableau de Morandi il faut se rendre soit à Paris au centre Pompidou soit dans deux ou trois autres lieux en France mais compte tenu de son importance dans l'histoire de l'art du 20ème siècle ça reste un artiste qui est somme toute peu représenté dans notre pays donc de pays qui est effectivement cette tradition d'ouverture à l'art moderne et l'idée d'acquérir une oeuvre de Morandi pour le musée de Grenoble paraissait particulièrement pertinente parce qu'on est un des très rares musées en France vous le savez on a une très grande collection d'art moderne la plus importante après celle du centre Georges Pompidou mais on a dans cette collection un ensemble consacré à l'art italien des années 10 et 20 qui est assez unique puisque en dehors de Paris on n'a pas l'équivalent avec notamment deux oeuvres de Giorgio De Quirico l'inventeur de la métaphysique et le précurseur du surréalisme et il se trouve que Morandi a eu véritablement une révélation je dirais artistique en découvrant les oeuvres de Quirico en 1918 Giorgio Morandi est né en 1890 à Bologne sa ville natale qu'il ne quittera quasiment jamais il ira une fois à l'étranger en Suisse donc vous voyez pas très loin de sa chère Italie c'est un artiste extrêmement sédentaire et c'est une caractéristique qu'on va retrouver aussi dans son travail alors je vais peut-être commencer tout de suite par vous montrer des images c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire avec cette oeuvre donc alors malheureusement il faudrait presque éteindre pour la voir en tout cas sur les petits écrans les couleurs sont beaucoup plus fidèles évidemment à l'original là on est assez proche de l'original malheureusement pas sur le grand écran alors donc oubliez le grand écran s'il vous plaît et donc cette oeuvre de Giorgio Morandi comme je vous le disais avec ses dates 1890 1964 Bologne il est né là il y est mort il y a vécu comme je vous le disais de manière très sédentaire et je vous montrerai tout à l'heure une photo de son atelier parce que c'est assez significatif et assez éclairant sur l'univers dans lequel il travaillait le voilà avec une très belle photo faite dans les années 50 par un grand photographe allemand Herbert List qui avait fait toute une série de portraits de grands artistes du 20ème siècle et puis voilà tout de suite pour entrer dans le vif du sujet une première oeuvre de Morandi 1918 lorsqu'il découvre justement les peintures de Giorgio de Kiriko jusqu'alors il avait essayé effectivement différents styles entre 1910 et 1918 et notamment il avait croisé le chemin des futuristes il avait découvert à travers les futuristes le pubisme et il s'était essayé à ses styles avec je dirais comme référence absolue et cela dès les années 1900 Cézanne Cézanne qui va être véritablement l'artiste qu'il va vénérer toute sa vie il y en a un deuxième qui va se greffer qui est beaucoup plus loin dans le temps c'est Chardin donc deux artistes français le premier effectivement précurseur de l'art moderne précurseur du cubisme le deuxième qui s'est fait connaître tout particulièrement par ses natures mortes par cette capacité qu'il avait à regarder les objets à transcrire d'une certaine façon l'âme de ces objets et je dirais que c'est dans cette influence croisée d'un côté la modernité avec Cézanne et de l'autre je dirais cette sorte de tradition d'être confronté au modèle donc en l'occurrence pour Morandi aux objets qu'il va développer une oeuvre tout à fait originale alors je vous montre quelques oeuvres de cette période métaphysique où vous le voyez il adopte complètement les canons de Kiriko avec notamment le fameux mannequin qui symbolise chez Kiriko une sorte d'humanité déshumanisée donc on est là au début du XXe siècle et il y a chez ces artistes cette sorte de préscience que effectivement les grands bouleversements de la société mais aussi les bouleversements industriels peuvent amener les êtres humains à d'une certaine manière effectivement perdre je dirais leur âme en quelque sorte on est là aussi en 1918 à la fin de la première guerre mondiale et avec effectivement une Europe totalement traumatisée par le conflit et ses drames et dès 1919 Morandi revient à une pâture beaucoup plus classique alors Morandi a quand même aussi beaucoup potassé ces grands classiques de la renaissance italienne je dirais même de la pré-renaissance avec Giotto au XIIIe siècle qui notamment réalisait deux cycles de fresques tout à fait extraordinaires l'un à Padoue donc pas très très éloigné de Bologne et l'autre à Assise et c'est vraiment aussi devant la méditation de ces grands exemples classiques que Morandi revient une sorte de figuration assez classique comme on le voit ici et puis en 1920 il sort de l'esthétique de la métaphysica pour parler des objets alors vous aurez remarqué qu'on est essentiellement focalisé sur les objets et Morandi est devenu véritablement le peintre des natures mortes au XXe siècle il a à partir de 1920 décidé qu'il y aurait deux thèmes uniquement auxquels il se consacrerait la nature morte qui va le rendre mondialement célèbre et le paysage le paysage très sous influence césanienne je vous en ai apporté quelques exemples donc vous voyez des natures mortes qui pourraient presque faire penser à celle de Zourbaran je ne sais pas si vous les avez en tête avec cette manière de poser les objets de manière très distincte pour leur laisser leur espace dans des tonalités qui sont toujours des tonalités très sourdes une sorte de camailleux de brun et de gris et de blanc alors voilà un de ces paysages 1921 vous voyez tout de suite aussi la dimension abstraite de la peinture de Morandi et ça c'est aussi une des grandes forces et une des grandes modernités de Morandi c'est à dire que c'est pour moi pour moi je ne suis pas le seul un des artistes au XXème siècle qui a tracé une alternative à l'abstraction c'est à dire qu'il a imaginé une peinture qui pouvait rester fidèle à la réalité la représenter et en même temps avoir une dimension abstraite qui effectivement nous parle aussi d'une réalité qui dépasse le visible alors voilà une autre nature morte donc un peu plus tard dans le temps et on voit comment peu à peu cette idée de la nature morte chez Morandi se construit avec cette sorte de combinatoire d'objets similaires qu'il va déplacer sur une sorte de une sorte de guéridon ou de table de travail et il va le faire non pas de manière systématique comme beaucoup d'artistes au XXème siècle ils vont définir un système et puis l'appliquer après avec les règles mais au contraire de manière très intuitive très sensible en se reposant à chaque fois la question de comment dégager une harmonie une harmonie à travers cet agencement de formes je dis de formes parce qu'effectivement ces objets deviennent plus des formes que les objets utilitaires ces pauvres petits objets que Morandi aimait collectionner voilà une des nature morte les plus célèbres de Morandi qui se trouve à Milan à la Brera et je dirais dans cette magnifique musée de Milan où vous avez la cohabitation de Piro de la Francesca Caravage mais aussi Morandi et c'est une des nature morte les plus accomplies de Morandi à la fin des années 20 puis voilà le tableau que nous allons acheter alors je vous conseille de le regarder sur le petit écran parce que vraiment sur le grand c'est une trahison qui effectivement vous l'avez vu est de 1939 donc on est à la veille de la guerre on est dans une période extrêmement difficile pour Morandi justement parce qu'il a lui-même vécu le premier conflit mondial on est déjà dans une Italie complètement phagocytée par le fascisme et il sait qu'il a un espace extrêmement restreint pour essayer de montrer d'une certaine manière qu'on résiste qu'on résiste avec les moyens de la peinture et pour Morandi aux grands dames de Mussolini ça sera en faisant des natures mortes toutes petites très concentrées et qui parlent effectivement d'un monde qui n'est pas le monde dans lequel il vit mais un monde qu'il rêve qui est celui effectivement d'une réalité qui a été transcendée alors cette oeuvre que vous avez donc vous avez là en deux mots 5 objets 2 bouteilles vous les avez déjà vus dans d'autres natures mortes un bro un objet qui m'a posé beaucoup de questions et j'ai fait un petit voyage pendant mes vacances il y a quelques mois pour aller retourner au musée Morandi à Bologne et pour avoir la fin mot de cette histoire en fait ce drôle d'objet qui se trouve donc à gauche à côté de la bouteille c'est en fait une mesure à grain donc c'est un objet qui se démonte si vous voulez qui permet de prendre le grain et donc de mesurer exactement la quantité de grain que l'on souhaite et puis le miracle je dirais dans cette nature morte c'est ce petit flacon au premier plan rouge orangé qui est une couleur qui éclaire totalement je dirais ces objets qui est une sorte de cœur palpitant moi quand j'ai vu ce tableau j'ai pensé immédiatement au rouge orangé de Georges de Latour comment Georges de Latour souvent dans ses compositions qui sont aussi des compositions souvent très sombres avec effectivement des harmonies comme ça très sourdes place une sorte de cap ou un objet rouge orangé qui tout à coup donne une sorte d'effet de braise rougeoyante de cœur palpitant qui va animer l'ensemble de la surface de la peinture un autre paysage très sous influence césanienne nature morte de 42 avec voyez sur l'extrême gauche cet objet que vous avez vu mais avec son chapeau au moins le chapeau qui sert justement à prendre le grain dans les sacs paysage très abcès des environs de Bologne et puis après guerre on a un vrai changement dans l'oeuvre de Morandi avec un éclaircissement des tonalités une simplification encore plus grande des formes et là je vous ai mis quelques oeuvres celle-ci par exemple se trouve au Stedelijk Museum d'Amsterdam encore une oeuvre tout à fait merveilleuse alors qui sont des oeuvres beaucoup plus séduisantes et qui s'inscrivent effectivement dans une période beaucoup plus heureuse de Morandi où il a une productivité beaucoup plus grande voilà une des toutes dernières oeuvres de Morandi 1960 vous voyez où on touche véritablement à une sorte d'abstraction quasiment totale et voilà l'atelier de Morandi alors l'atelier de Morandi c'était sa chambre il vivait dans un appartement avec sa mère et ses deux soeurs et il gagnait sa vie comme professeur de gravure à l'école des beaux-arts de Bologne et il travaillait dans sa chambre dans laquelle il avait accumulé des centaines d'objets et dans cet espace à la fois très confiné et en même temps très protégé et en même temps très concentré et je dirais qu'une des caractéristiques de l'oeuvre de Morandi c'est à la fois ses formats qui sont des formats de chevalet donc souvent très petits mais c'est surtout la concentration extrême que l'on trouve dans ses peintures et qui ont fait toute la puissance puis là c'est un petit clin d'oeil que je vous ai mis pour repartir encore une fois un peu plus en Italie avec une scène de la Dolce Vita où vous avez donc Mastroianni qui se trouve dans un appartement qui appartient à un intellectuel italien joué par un comédien français Alain Cunni qui finira par se suicider donc c'est une des scènes tragiques de la Dolce Vita et il y a toute une réflexion sur effectivement autant que la question de la transcendance du mal de vivre etc. et Fellini qui était un collectionneur de Morandi a placé deux tableaux de Morandi dans cet intérieur où il filme cette scène assez extraordinaire dans la Dolce Vita je reviens juste peut-être pour conclure sur notre tableau si vous le voulez bien voilà donc cette nature morte 1939 Morandi peint 8 tableaux 6 nature mortes et 2 paysages c'est une production extrêmement limitée j'ai fait des recherches sur les 20 premières années entre 1920 et 1940 il peint 150 nature mortes donc faites le compte c'est très peu mais ça suggère aussi effectivement tout le travail de réflexion je dirais même plus de méditation sur le réel auquel se livrait Morandi pour finalement passer à l'acte et peindre et je dirais que chacun de ces tableaux alors tous ne sont pas des chefs-d'oeuvre mais il y en a beaucoup quand même et chacun de ces chefs-d'oeuvre en tout cas est le fruit de toute cette réflexion et je dirais toute cette méditation sur le réel et ce rêve effectivement d'une peinture qui puisse véritablement ouvrir au spectateur à celui qui regarde le tableau je dirais un autre monde un monde qui ouvre sur l'imaginaire et qui en même temps est ancré dans la réalité je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit mais en même temps c'est cela c'est vraiment une sorte d'icône qui permet d'accéder à une sorte de réalité autre différente pour ne pas dire supérieure et je crois que c'est cette émotion-là qui fait de Morandi un des artistes essentiels du XXe siècle et c'est pour cela aussi qu'il me semblait important voire très important qu'un jour le musée de Grenoble puisse accueillir et posséder une oeuvre de cet artiste merci monsieur Dossato je vous remercie je vous propose de reprendre le cours de ce conseil municipal de vous remercier encore pour votre participation qui avait été demandée lors du dernier conseil municipal et je remercie d'ailleurs monsieur Safar de cette initiative je crois que c'était quelque chose qui a déjà été fait et qui permet d'avoir un contact plus vivant pour l'ensemble du conseil municipal avec ses oeuvres et notamment avec cette acquisition merci beaucoup merci donc nous reprenons le conseil municipal monsieur Safar je veux d'abord merci en effet à Guitosato d'avoir fait cette présentation je crois que c'était utile c'est un tableau et il l'a dit c'est une oeuvre qui va figurer parmi les plus importantes en termes d'acquisition le budget de la ville n'y aurait pas suffi seul puisque sans le club des mécènes très clairement il faut quand même donner les chiffres Caisse d'épargne-Rhône-Alpes à hauteur de 250 000 euros Biomérieux à hauteur de 250 000 euros Crédit agricole à hauteur de 80 000 euros Schneider électrique à hauteur de 250 000 euros soit une aide quand même de 830 000 euros qui nous permet d'acquérir cette oeuvre qui fera donc partie maintenant du patrimoine grenoblois et qui enrichit celui-ci on voit bien que ce club des mécènes qui a fait parler en son temps et c'était logique on était sur certains bancs inquiets de savoir s'il allait imposer d'une certaine façon une coloration artistique au musée il n'en est pas question ce club des mécènes joue un rôle essentiel aujourd'hui dans cette acquisition et peut-être demain j'ai une seule question à poser quel est ou quel va être son travail dans la continuité est-ce que celui-ci parce que là aussi on a pu entendre ici ou là des choses plus ou moins inquiétantes mais c'est pour ça que je préfère poser la question et qu'on n'ait pas un débat sur des rumeurs vraies ou invérifiables est-ce que ce club va continuer à fonctionner est-ce que les entreprises qui aujourd'hui sont présentes avec le rôle moteur quand même de Schneider Electric entre autres mais pas seulement comptent toujours s'y investir et enfin est-ce que ce club a vocation à s'élargir à d'autres entreprises c'est cette dernière question qui me paraît extrêmement importante pour nous il avait été possible de mettre en place ce club par la qualité des relations entre la ville de Grenoble et le milieu économique grenoblois ces entreprises pour ne pas les citer est-ce que cela veut dire que demain puisque le service économique est transféré à la métro et ça passait très naturellement par les bons contacts entre le service économique et ces entreprises-là est-ce que demain nous allons pouvoir garantir un contact toujours aussi fort aussi étroit avec ces entreprises ou avec d'autres pour qu'elles rejoignent éventuellement le club des mécènes et donc lui donnent une force de frappe financière supplémentaire c'est lié à la bonne relation et à la visibilité de la ville de Grenoble ou de la métro en matière de développement économique et de soutien à son milieu économique madame Bernard oui merci monsieur le maire très rapidement donc effectivement je me félicite aussi que le directeur conservateur du musée ait pu nous faire cette brillante démonstration ce qui nous a je pense tous un peu reposé cette oeuvre de Morandi pour arriver au sujet et la question de monsieur Safar est classée d'intérêt majeur pour le patrimoine national donc effectivement cette oeuvre a pu bénéficier d'une défiscalisation à 90% suite à une commission une commission consultative des trésors nationaux pour information effectivement il existe un club des mécènes au musée de Grenoble club des mécènes qui actuellement contient 4 mécènes et qui fonctionne de façon plus ou moins enfin c'est achetant d'entrée la vraie difficulté alors oui il y a une pérennité ce n'est pas parce que l'économie passe à la métro que nous n'allons pas continuer à l'agrandir pourquoi pas mais la vraie difficulté est le jeton d'entrée je dirais entre guillemets pour rentrer dans ce club des mécènes la ville de Grenoble met toujours le même montant d'investissement et le reste donc est pris en charge ce qu'on peut dire c'est que d'autres établissements culturels font appel aux mécénats comme la MC2 à le PCC MC2 mais de façon beaucoup moins importante mais c'est un début et l'association le magasin donc oui rassurer l'ensemble des conseillers municipaux nous allons continuer et développer si c'est possible c'est fini y a-t-il d'autres prises de parole non peut-être un tout petit mot de ma part pour dire que je me suis investi également dans ce club des mécènes je crois que ça fait partie de l'animation ça fait partie aussi de l'implication des entreprises de ce lien avec les territoires que le passage du développement économique à la métropole ne change pas ce lien fort qu'ont les entreprises avec le territoire grenoblois et les services de la métropole travaillent de façon fluide avec nous donc sans aucun souci particulier il est important de dire également que là ces politiques sont notamment financées parce que l'oeuvre de Giorgio Morandi a été classée par la commission consultative des trésors nationaux comme une oeuvre qui revêt un intérêt majeur pour le patrimoine national et que ceci a une conséquence très directe sur les dons aux entreprises puisque 90% de leurs contributions est déductible de leurs impôts et donc nous parlions tout à l'heure des restrictions budgétaires et des baisses de dotations fortes qui impactent toutes les collectivités locales c'est l'occasion de dire que cette politique culturelle d'acquisition et de mécène a une vraie traduction concrète là aussi sur les territoires et qu'elle est efficace puisqu'elle permet d'acheter et d'acquérir pour nos musées des oeuvres d'intérêt majeur donc c'est une politique qui à mon sens porte son efficacité s'il n'y a pas d'autres interventions je vais mettre cette délibération aux voix donc elle portait non seulement sur cette acquisition mais également vous l'avez vu sur les expositions à la fois du musée de Grenoble mais également du muséum et de la bibliothèque d'études et de patrimoine je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie cette délibération numéro 27 est adoptée et nous reprenons donc la délibération numéro 6 elle porte sur la création d'une mission d'information et d'évaluation sur les frais de mission des élus Madame Tavelle Merci Monsieur le Maire Mes chers collègues il s'agit ce soir d'acter la proposition de la création d'une mission d'information et d'évaluation relatif aux frais de mission des élus nous appuyons pour cela sur les articles 26 et suivants du règlement intérieur du conseil municipal qui permet de créer cette mission d'information et d'évaluation et ceci fait suite à l'initiative de 12 élus du conseil municipal qui ont souhaité instaurer cette mission l'objet de cette mission sera d'étudier les frais de mission des élus à la fois dans leur exercice de leur mandat électif mais aussi et surtout en lien avec les présidences d'organismes extérieurs qu'un certain nombre d'entre nous est amené à présider au travers de tout ça et de l'initiative des élus il s'agit de travailler sur l'exigence de probité et de transparence que nous devons bien évidemment conduire dans l'utilisation quotidienne des données publiques cette mission aura pour objet d'établir un diagnostic sur les différentes modalités de prise en charge des frais de déplacement des élus de la ville à la fois je l'ai dit en tant qu'élus de la commune mais aussi au travers des principaux organismes au sein desquels ils représentent la collectivité et de formuler des préconisations d'évolution pour prévenir toute dérive ou infraction pour cela la mission s'appuiera sur l'état du droit en la matière appuyée par une évaluation complète des procédures en vigueur et bien évidemment pourront s'appuyer sur des expériences d'autres collectivités je rappelle que la mission est composée de 8 membres titulaires et de 8 suppléants qui sont désignés au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein du conseil municipal et que la durée de cette mission est limitée dans le temps puisqu'elle ne peut excéder 6 mois à compter de son installation je vous remercie monsieur Chamussy deux mots avant de tout à l'heure de défendre quelques amendements ce qui me permettra de revenir un peu sur quelques aspects donc nous vous donnons acte d'avoir formalisé cette demande concrètement mais demande qui vient de nos rangs en premier lieu la formalisation s'est faite à travers 12 élus de votre groupe et c'est très bien nous vous en donnons acte mais il faudrait il faut faire attention sur la manière dont on fait les choses ça justifiera un certain nombre de nos amendements à l'origine bien évidemment chacun le sait de cette demande que nous avons formulée un dossier que nous avons eu l'occasion d'aborder concernant un ancien élu qui se faisait rembourser des frais qu'il ne payait pas lui-même mais au-delà c'est aussi la question du train de vie de la collectivité et de tous les éléments qui donnent le sentiment à tort pour 99% si ce n'est davantage des élus à nos concitoyens qu'au fond s'il y a des élus s'il y a tant de candidats c'est que entre guillemets la place serait bonne donc il est effectivement intéressant de bien mettre les choses à plat de bien regarder aussi ce qui a pu se passer par le passé incontestablement si tant est qu'il se soit passé des choses d'autres la mission fera ce travail là mais il est important au-delà du passé de convenir de manière la plus consensuelle possible de règles qui garantissent non seulement qu'il ne pourra pas y avoir de dérapage à l'avenir mais que qui plus est nos concitoyens auront un accès à l'information un accès à la donnée publique sur ces questions de remboursement de frais facilité et je veux ajouter qu'il me semblerait il nous semblerait une erreur de se limiter à la question des frais d'admission des élus parce que ce serait entre guillemets pour reprendre un terme à la mode chez certains stigmatiser injustement une catégorie de personnes qui s'engagent parce qu'ils sont quelle que soit leur sensibilité motivés par l'envie de s'investir au service de l'intérêt général et ça dépasse largement la question des clivages politiques donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette mission traite la question aussi des frais de réception de la collectivité du train de vie de la collectivité c'est particulièrement vrai et particulièrement important dans une période où l'argent public est rare d'abord il est important de montrer qu'on est soucieux de bien gérer l'argent public même si une collectivité de la taille de la ville de Grenoble se doit d'avoir un certain niveau de représentation il ne faut pas tomber non plus dans la démagogie et je pense qu'on essaiera je n'en doute pas collectivement d'avoir un travail le plus consensuel possible ce serait vraiment dommage que sur un sujet comme celui-là il y ait des clivages qui soient des différences qui s'escrivent en fonction de positions politiques si nous pouvions faire de cette mission un lieu où au-delà de nos différences nous témoignons tous de notre souci de probité de transparence et de rigueur dans la gestion de l'argent public je crois que nous pourrions nous ferions oeuvre utile dans une période où la politique en général est autant discréditée c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais l'occasion je ne le ferai pas en raison de leur absence mais j'avais je le dis l'intention de vous demander d'élargir de veiller à ce que la représentation permette la représentation de tous les groupes politiques parce que le mode de désignation proportionnelle fait qu'avec huit sièges au fond il y aura six représentants de votre groupe un représentant du groupe socialiste et apparenté un représentant de notre groupe je pensais que sur cette question là un représentant du Front National aurait un sens et que c'eût été une erreur de les écarter au nom du fait qu'ils sont seulement deux il se trouve qu'ils ne nous font pas comment dirais-je c'est pas le terme l'honneur ou l'élégance de continuer à siéger à cette heure tant pis pour eux mais je pense que voilà il est important qu'on puisse travailler ensemble quelle que soit notre sensibilité politique sur une question de cette nature voilà ce que je voulais dire en propos liminaires peut-être qu'il y a d'autres interventions et après je reviendrai sur mes amendements merci monsieur Safar oui monsieur le maire je serai bref nous avions dit lorsque Mathieu Chamussy avait fait la proposition de la MIE qui a été formalisée donc par le courrier des élus et porté ce soir au vote des conseillers municipaux que nous étions non seulement d'accord sur le principe mais qu'évidemment nous souhaitions qu'après avoir dû voter la délibération du mois de janvier 2015 d'ailleurs parce que il y a une petite coquille dans la délibération de la première ligne on a bien voté le 26 janvier 2015 il me semble la délibération on met en effet à plat toutes les procédures et qu'on vérifie bien qu'il n'y ait pas eu de soucis par le passé j'allais dire répétitif pour ce qui me concerne je n'ai pas de doute je veux d'ailleurs aussi publiquement remercier votre directeur général des services à qui lorsque nous avons posé la question de savoir si au niveau des procédures de contrôle au niveau de la ville il avait lui à son niveau eu à connaître pour le dossier dont nous parlons de procédures de contrôle qui auraient été déficientes ou défaillantes il a toujours été très précis dans ses réponses donc je veux le remercier ici ce soir puisque lorsque aussi bien moi en commission ou Marie-Josée Sala dans son bureau sommes allés l'interroger ou le voir il a toujours veillé à apporter les réponses donc nous participerons à cet AMIE dans un état d'esprit de transparence et d'ouverture totale parce que je suis d'accord avec le propos introductif de la délibération il faut tout mettre en transparence pour éviter que des défaillances de telle ou telle puissent jeter l'opprobre sur l'ensemble des élus qui sont de toute façon et je rejoins ce qui vient d'être dit par Mathieu Chamussy quelle que soit l'étiquette politique des gens qui avant tout s'engagent pour la collectivité et le font je crois au moins ici je peux le dire sans aucune arrière-pensée pour ce qui concerne les élus grenoblois voilà donc nous allons maintenant écouter les échanges éventuellement liés aux amendements ça ne changera pas notre vote je le dis tout de suite nous nous participerons avec résolution à cette mission d'information et d'évaluation merci s'il n'y a pas d'autres interventions introductives je vous propose de passer dès à présent à l'examen des amendements monsieur Chamussy merci monsieur le maire donc dans le paragraphe qui liste les objectifs de la MIE vous évoquez donc établir un diable de style des modalités de prise en charge en particulier etc etc en particulier lorsque la présidence de ces organismes échoua un élu municipal formuler des préconisations d'évolution permettant de prévenir toute dérive ou infraction entre parenthèses déplacement injustifié au regard des délégations dépenses excessives double remboursement etc nous vous proposons d'ajouter et de garantir la transparence de la dépense publique entre parenthèses nomenclature comptable intitulée des mandats open data par exemple je reviens sur ces termes et j'explique transparence de la dépense publique de ce point de vue là je veux dire qu'il nous a été remis aujourd'hui une note sur la question de la délibération qui confère un mandat spécial pour des frais de mission d'élus puisque nous le verrons tout à l'heure à chaque conseil je le dis pour ceux pas pour l'assemblée mais pour ceux qui nous regardent à chaque conseil il y a une délibération qui permet qui enclenche le remboursement de frais aux élus pour des missions d'intérêt municipal et donc cette délibération confère un mandat spécial reconnaît l'utilité municipale des frais qu'ils ont engagés et je dois avouer que pardon peut-être que je n'ai pas été assez vigilant mais dans ce cas là d'ailleurs je crois que nous sommes nombreux en tous les cas pour ceux qui siégeaient dans les précédents mandats à avoir j'ai découvert je l'ignorais que les informations qui nous étaient communiquées en commission des finances sur les frais de déplacement je croyais jusqu'à maintenant qu'en fait nous avions l'information sur la totalité des dépenses en fait ce n'était pas le cas et ce n'est pas le cas nous avons en communication en communication en commission des finances le montant des frais de déplacement mais en fait cette délibération ouvre droit à d'autres remboursements type restauration et hébergement ce qui pose un problème parce que cela veut dire qu'au moment où nous votons les conseillers municipaux que nous sommes nous autorisons une dépense dont nous ignorons le montant exact il y a des jurisprudences là-dessus ça pose problème et c'est la raison pour laquelle bon c'est un fait avéré c'est la raison pour laquelle donc suite à un échange lors de la dernière commission ressources où exceptionnellement je n'étais pas bon il y a eu un échange et vous nous avez fait remettre aujourd'hui une note de la main de madame Tavelle qui propose qui remet donc un état des dépenses effectuées dans le cadre de ces mandats spéciaux qui nous propose donc que afin d'améliorer la transparence sur ces frais d'admission des élus il est proposé qu'un état semestriel soit présenté deux fois par an aux élus de la commission ressources et évaluation c'est mieux incontestablement et je tiens à le dire mais dans le même mais pour ce qui nous concerne c'est insuffisant pourquoi c'est insuffisant parce que il nous semble que l'information doit être à minima communiquée à l'ensemble des élus du conseil municipal puisque ce sont eux qui votent que ça ne règle pas la question de l'information au moment où nous votons sur l'engagement de dépenses que nous provoquons et oui mais c'est ainsi et que d'autre part cela ne règle pas la question de l'information vis-à-vis de nos concitoyens et c'est la raison pour laquelle nous pensons mais ce sera l'objet des travaux de la mission que ces états de dépenses doivent être accessibles de manière pratique rapide à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent donc nous souhaitons que cela soit cela fasse l'objet d'une insertion à un endroit spécifique sur le site internet de la ville pour que nos concitoyens puissent vérifier que voilà s'il y a des frais de mission qu'est-ce qu'il représente pourquoi pour quelle somme et pour quel intérêt municipal je crois que nous y avons tous intérêt donc ça ce sont les modalités on en discutera au sein de la MIE mais d'où l'intérêt d'introduire par le biais de notre amendement la question de la transparence de la dépense publique la transparence c'est aussi un autre aspect c'est la question de comment on accède aux informations des mandats je parle là de la nomenclature comptable monsieur le maire je vous ai et vous m'avez d'ailleurs donné les informations je vous en donne aisément acte je vous ai demandé il y a quelque temps une liste de mandats enfin tous les mandats sur un certain nombre de lignes vous me les avez même donné sous format électronique ce qui n'était pas toujours le cas par le passé ce qui a un peu facilité les choses mais ce travail m'a permis de constater par exemple que les frais de restauration étaient ventilés sur six lignes différentes pour certains ça peut se justifier d'ailleurs parce que des frais de restauration que ce soit dans le cadre d'un séminaire ou etc bon mais six lignes c'est beaucoup c'est trop cela pourrait être moins la nomenclature comptable permettrait que cela soit moins donc nous voulons aussi que la MIE se penche sur la question de l'affectation sur dans le cadre de la nomenclature comptable de la M14 qui définit des règles mais qui a une certaine souplesse mais on pourrait se donner des règles à nous-mêmes donc la question de l'affectation au sein de la nomenclature comptable de la M14 est importante la question de l'intituler des mandats parce que quand je regarde les mandats que j'ai réceptionné je lis quoi je lis par exemple frais de mission octobre je ne sais pas qui je ne sais pas quand et je ne sais pas quoi il faut que je vous réécris que je vous demande la facture le bon de commande etc. etc. pour que je sache qui pourquoi quel intérêt municipal et quand je trouve que ce n'est pas sain parfois il y a la date parfois il y a le nom de l'élu ou de l'agent parfois pas tout ça est fait alors bien sûr c'est beaucoup de travail mais à partir du moment où je peux accéder à ces données ça représentera beaucoup moins de travail pour l'administration que les choses soient calées dès le début plutôt que on rentre dans des séries de courriers de va-et-vient que je sois obligé on soit obligé de demander les factures etc. donc la question de l'intituler des mandats se pose aussi et j'évoque l'open data parce que je pense que ces questions là elles doivent si nos concitoyens le souhaitent pouvoir être vues par les uns et par les autres je vais donner un exemple monsieur le maire je vous ai demandé je vous ai écrit et je vous ai demandé des informations sur trois mandats et vous allez voir que bon les choses peuvent être améliorées et votre directeur de cabinet m'a répondu d'ailleurs en me donnant un certain nombre d'informations bien l'opportunité des dépenses peut se débattre pour notamment un séminaire de travail de la direction des finances regroupant 85 agents je ne savais pas qu'il y avait 85 agents à la direction des finances il faudra qu'on regarde de plus près la question des effectifs parce que je ne savais pas que nous en étions à ce point là mais il y a un autre mandat que je vous ai demandé parce que j'ai constaté que vous aviez missionné un acteur privé une entreprise pour réfléchir à la question de l'organisation de la journée des tuiles vous aviez par ailleurs demandé aux grenoblois de faire part de leurs propositions peut-être que les propositions n'ont pas été conformes à ce que vous souhaitiez enfin peu importe vous avez jugé opportun de solliciter par ailleurs une entreprise pour réfléchir à cette question là et donc une entreprise a travaillé à cette question là pour un montant tout de même de 39 800 euros pour réfléchir pour réaliser une étude de faisabilité définition du périmètre et des actions à mettre en oeuvre pour la mise en place d'un événement annuel avec une première édition début juin 2015 39 800 euros pour réfléchir au contenu de ce que pourrait être la journée des tuiles bon on peut en discuter ce n'est pas le débat mais il se trouve que le montant la nature le coût des prestations tout ça est détaillé je dois vous dire je pourrais faire quelques remarques peu importe ce n'est pas l'objet du débat de ce soir néanmoins j'ai demandé parce que les choses n'étaient pas claires dans le mandat un certain nombre de pièces et notamment le compte rendu le travail produit j'ai eu droit à la facture au bon de commande mais je n'ai pas eu la production réalisée par cette société pour 39 800 euros alors qu'il y a une élaboration d'une ou plusieurs propositions et une présentation d'une présentation qui a dû vous être faite j'imagine en groupe majoritaire je ne sais pas voilà donc je profite de ce débat pour demander à nouveau à ce que nous soit transmis la production qui a été faite pour cette somme là au delà du simple mandat du bon de commande et de la facture voilà ce que je voulais dire pour expliquer pourquoi nous vous proposons cet amendement de manière à bien préciser dans les objectifs de la MIE cette notion de transparence avec les exemples que j'ai cités sur la nomenclature comptable l'intitulé des mandats et cette notion d'open data que vous portez je crois et qui trouve là un moyen d'être mis en oeuvre de manière très concrète merci madame Tavelle alors je propose de modifier votre rédaction mais d'accéder en partie à votre amendement numéro 1 donc je reprends la partie en grâce et je propose d'indiquer et de garantir la transparence de ces frais de mission de conserver ce qu'il y a entre parenthèses nos manquatures comptables intitulées des mandats et de remplacer open data par publicité très bien je pense que cela convient donc je mets au voie ce sous-amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je mets au voie l'amendement numéro 1 ainsi modifié qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie cet amendement numéro 1 est donc adopté l'amendement numéro 2 monsieur Chamusy alors c'est là je sais que nous allons avoir une divergence vous m'en avez fait part en conférence des présidents nous pensions que ce n'était pas surchargé l'agenda et le travail de cette mission de profiter de cette création pour s'intéresser aussi à la question des frais de réception organisés par la collectivité je pense que c'est le bon cadre je pense qu'il y a et si je dis cela c'est parce que j'ai des éléments tangibles qu'il y a la possibilité de formuler des préconisations qui conduiraient à une réduction des coûts je le dis cela parce que je sais qu'il y a eu un projet qu'il y a eu au cours du dernier mandat au sein de la précédente majorité des débats internes que que ce soit le service que ce soit le protocole que ce soit la cuisine centrale selon les cas il y a plusieurs intervenants pour les réceptions à l'hôtel de ville que ça ne représente pas toujours les mêmes coûts et que donc on aurait intérêt la collectivité aurait intérêt à se pencher sur ces questions-là parce qu'il y a un gisement d'économie je le dis pour l'intérêt de la collectivité et d'une certaine manière aussi bien que ça soit tout à fait secondaire par rapport à l'intérêt de la collectivité pour votre intérêt vous majorité municipale donc effectivement on avait eu un échange en commission il y a eu de nouveau un échange en conférence des présidents où nous ne souhaitons pas accéder à cette proposition d'amendement il nous semble que la mission d'information et d'évaluation travaille sur un sujet qui est à notre sens déjà relativement large puisque je rappelle qu'il est à la fois sur l'ensemble des frais de mission des élus dans le cadre de leur mandat électif mais aussi dans le cadre des présidences qu'ils peuvent assurer sur un certain nombre d'organismes extérieurs donc le sujet nous paraît effectivement relativement important pour s'arrêter à ce périmètre-là il n'empêche qu'en parallèle toute demande de documents concernant des frais de réception qui concernent plus je dirais une politique globale sur la collectivité la politique que nous conduisons en la matière peut tout à fait émerger et n'a pas besoin d'être formalisé dans le cadre d'une MIEU je mets cet amendement numéro 2 donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et écologiste qui est pour le groupe UMP UDI société civile cet amendement est rejeté je passe à l'amendement numéro 3 monsieur Chamussy oui monsieur le maire vous indiquez donc créer une mission d'information et d'évaluation relative aux frais de mission des élus et nous voulons ajouter aider les agents de la ville pourquoi d'abord parce que sur le principe encore une fois je trouve que pointer spécifiquement les élus au delà du fait que je trouve que c'est injuste mais peu importe je pense que ce n'est pas rendre service au débat public de donner le sentiment que voilà le problème il vient le problème éventuel il vient des élus je pense que il y a des frais de mission à la ville qui concernent aussi les agents il y a c'est vrai une délibération cadre seul problème c'est que comme je sens que je suis obligé d'aller jusqu'au bout des choses parce que je sens que vous n'êtes pas favorables à notre amendement j'ai volontairement indiqué dans cet amendement agent de la ville c'est large mais pourquoi j'ai dit agent de la ville d'abord parce que ça peut aussi regrouper des frais qui concernent des frais globaux je vais donner un exemple lorsque une direction de la ville organise un séminaire au restaurant du golfe de Bresson on peut s'interroger sur la bonne utilisation est-ce que c'est opportun qu'une direction de la ville organise un séminaire avec repas dans un restaurant comme celui-ci la question peut faire débat en tous les cas chacun aura son appréciation ça peut faire débat je le dis parce que bien sûr j'ai vu des mandats de cette nature là passer bien mais au-delà j'avais dit agent mais parce que agent c'est fonctionnaire et non fonctionnaire mais je veux le dire très simplement il y a débat de mon point de vue sur la question de la remboursement des frais pour des agents qui ne sont pas fonctionnaires et notamment je pense je ne vise personne parce que c'était le cas précédemment aussi mais pour la question des statuts particuliers des collaborateurs du maire il y a un débat parce que la réglementation en la matière de notre point de vue ne permet pas la remboursement de frais pour les collaborateurs du maire or c'est ce qui est pratiqué ici à la ville et donc nous voudrions traiter de cette question sur le plan réglementaire il y a un décret qui précise les choses notamment que l'exercice des fonctions de collaborateurs du cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 les frais de déplacement d'un décret et donc les frais de déplacement oui mais je crois de notre point de vue que c'est limitatif voilà donc c'est un débat que nous pourrons avoir mais que si vous n'acceptez pas notre amendement nous ne pourrons pas avoir au sein de la mission et que nous souhaitons pouvoir avoir avoir madame Tavelle alors vous avez effectivement monsieur Chamussy anticipé ma réponse puisque je vais proposer de rejeter cet amendement je tiens quand même à préciser que la constitution de cette mission d'information et d'évaluation concerne les frais de mission des élus puisque nous sommes partis d'un événement c'est pas là dessus qu'il faut revenir mais c'était plutôt dans une volonté de se projeter et d'améliorer nos circuits de contrôle je tiens à le redire on n'est pas du tout sur les mêmes processus quand il s'agit des agents municipaux qui sont encadrés avec un plafonnement qui est fixé par décret pour les missions pour lesquelles ils se déplacent dans le cadre de leur exercice ensuite quand vous parlez alors c'est difficile parce que prendre un élément pour illustrer c'est effectivement ça peut avoir un intérêt après peut-être que sorti de son contexte on a un petit peu du mal à le comprendre moi je ne suis pas non plus choqué qu'un service ou une direction puisse entre guillemets sortir des murs pour pouvoir travailler dans le cadre d'un séminaire voilà je pense et ça se fait de manière générale dans toute collectivité ou entreprise privée donc je souhaite qu'on en reste à l'étude des frais de mission des élus de la collectivité je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est pour le groupe UMP-UDI société civile cet amendement est rejeté nous passons à l'amendement numéro 4 monsieur Chamussy oui mais écoutez de fait il s'agissait d'insérer dans le gras cette fois-ci du dispositif le fait que cette mission s'intéresserait aux frais de mission des élus et aux frais de réception de la ville donc le débat a déjà eu lieu vous avez entendu nos arguments on a entendu les vôtres nous votons pour l'amendement vous votez contre merci bonsoir donc je le retire puisque vous l'avez déjà exprimé très bien voilà très bien et le dernier amendement numéro 5 alors là c'est voilà nous souhaitons qu'il soit acquis que cette mission les débats de cette mission feront l'objet d'un enregistrement audio cela avait été le cas lors de la mission d'information et d'évaluation qui avait été menée au cours du mandat précédent sur Alpexpo c'est de notre point de vue extrêmement important parce que ça nous a permis de travailler après coup pour réécouter un certain nombre d'auditions etc voilà on souhaiterait que ce soit formalisé voilà peut-être que je note Hakim Salbri qui faisait partie il est là oui il est là qui pourra confirmer qu'il y avait cet enregistrement je ne sais pas si lui ça lui avait servi en tous les cas moi qui étais membre de la MIE Alpexpo ça m'avait été très utile peut-être effectivement que l'éclairage d'expériences passées si cela a été utile peut être reproduit monsieur Salbri vous voulez dire un mot non 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 effectivement ben prenez le micro si je n'ai pas un mot à dire mais vous parlez non mais je ne veux pas m'exprimer longuement mais effectivement l'enregistrement audio est utile ça permet de réécouter l'ensemble des débats à tête reposée et voilà très bien oui ce sera une contrainte effectivement je pense que d'un point de vue technique c'est que ça limite les salles qui soient équipées mais c'est bien que c'est ici ça ne va pas poser de problème particulier j'imagine madame Tavelle alors juste parce que il faut peut-être qu'on précise parce que dans l'article 28 du règlement intérieur il est précisé que les travaux de la mission sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués à l'extérieur donc je pense qu'il y a une rédaction à trouver sur la confidentialité et donc sur le fait que les enregistrements restent bien au sein de la MIE voilà et ensuite il y avait peut-être un lien avec la loi liberté et informatique pour être sûr que voilà on respecte bien effectivement ce qu'il en est en matière d'enregistrement de conservation et voilà on respectera la loi monsieur Safar vous voulez dire un mot oui je crois me souvenir qu'on avait simplement pris l'engagement en effet que l'enregistrement ne soit pas utilisé ailleurs qu'au sein de la MIE et surtout pour permettre aux élus qui n'étaient pas membres de la majorité municipale de pouvoir retravailler chez eux tranquillement je dois dire qu'il n'y a eu absolument aucun problème y compris d'ailleurs avec les membres externes à la ville puisqu'il y avait des membres de la métro chacun a pu travailler sereinement et on s'était très vite mis d'accord sur le principe donc c'est ce qu'on a su le faire est-ce qu'il est intéressant de spécifier ça vaut rassurer Mme Tavelle de rajouter à la fin de cette phrase que de l'enregistrement audio de l'ensemble des séances de la mission d'information et d'évaluation au seul usage confidentiel des membres de la MIE M. Chamussy ce sous-amendement vous irez oui je mets ce sous-amendement au voie qui est pour unanimité il est adopté je mets cet amendement numéro 5 ainsi sous-amendé au voie qui est pour unanimité également cet amendement numéro 5 est donc adopté il nous reste à désigner donc les 8 titulaires et 8 suppléants c'est un scrutin de liste à la proportionnelle j'ai reçu les candidatures pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche chez les écologistes Mme Tavelle Mme Olmos M. Sabri M. Bouzaïenne M. Malbé Mme Richard Finot M. Caroz Mme Daté en suppléant Mme Compara Mme Giraud-Delin M. Marguet M. Soldeville M. Koutaz Mme Racose Mme Kerkacharian M. Chastanier pour le groupe rassemblement de gauche et de progrès M. Safar comme titulaire Mme Boukala comme suppléante pour le groupe UMP UDI Société Civile M. Chamussy comme titulaire M. Philippi comme suppléant je mets donc chacune de ces listes aux voix donc la liste rassemblement citoyen de gauche et écologiste vote pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et écologiste la liste du rassemblement de gauche et de progrès vote pour le rassemblement de gauche et de progrès la liste du groupe UMP UDI Société Civile vote pour le groupe UMP UDI Société Civile je dois sans doute avoir les moyens de faire ça de façon plus intelligente mais pour ce soir et pour les fois précédentes on continuera comme ça sont donc élus Mme en titulaire Mme Tavelle Mme Olmos M. Sabri M. Bouzaïenne M. Malbet Mme Richard Finot M. Safar M. Chamussy et comme suppléant Mme Compara Mme Giraud-Delin M. Marguet M. Soldeville M. Koutaz Mme Raccoz Mme Boucala M. Philippi et je mets cette délibération numéro 6 oui une explication de vote M. le maire donc malgré le rejet de quelques de nos amendements nous voterons la création de cette mission néanmoins puisque vous n'avez pas donné suite à nos demandes qui auraient permis d'aller sur un certain nombre de points que j'ai évoqués je me permets de vous remettre dès à présent 65 demandes sur un certain nombre de mandats qui ne pourront pas être étudiés par la mission et sur lesquels nous souhaitons avoir communication de tous les documents comptables et toutes les explications justifiant l'intérêt municipal de ces mandats je vous remercie je vous remercie nous y répondrons je vois qu'il y a un intérêt soudain après ces années au conseil municipal pour cette question qui va maintenant dans un grand détail nous y répondrons avec grand plaisir oui nous plaignons à direction des finances mais bon c'est la vie c'est comme ça c'est ça ils feront un séminaire pour soi-même peut-être un dernier point avant de voter une suggestion qu'il y ait deux vice-présidents à cette mission d'information et d'évaluation afin que à la fois monsieur Schaffard et monsieur Chamussy en puissent être vice-présidents je crois que la règle c'est que la mission c'est une fois que la mission se réunira qu'elle verra son organisation enfin en tous les cas c'est comme ça que ça avait été fait la fois précédente je ne sais pas ce que dit le règlement intérieur précisément le règlement dit que c'est vice-présidé par un élu de l'opposition mais voilà donc c'est pour ça que ce sera peut-être pas mal d'être d'être co-vice-présidé monsieur Schaffard vous voulez dire un mot moi je prends tout ce qu'on me donne donc il n'y a pas de problème quand on me donne je prends allez sur une délibération comme celle-là non mais c'est intéressant de pouvoir en effet avoir des co-présidences mais bon on verra comment ça fonctionne après en interne très bien je mets cette délibération numéro 6 au voie qui est pour unanimité je vous remercie cette mission d'information et d'évaluation limitée donc aux frais de mission des élus est créée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 7 frais de mission des élus y a-t-il des questions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abs... le groupe UMP UD et le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 7 est adoptée la 8 porte sur des créations et des transformations de postes y a-t-il des questions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote qui ne prend pas part au vote donc groupe UMP UD UD et le groupe et le groupe qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès cette délibération numéro 8 est adoptée délibération numéro 9 portant sur la protection fonctionnelle des agents municipaux pas d'intervention donc ne prend pas part au vote le groupe UMP UD et le groupe groupe vote pour oui délibération adoptée je vous remercie délibération numéro 10 sur les avancements de grade et la détermination des taux y a-t-il des questions non je le mets au vote qui ne prend pas part au vote groupe UMP UD et le groupe qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes là-bas j'ai pas vu et rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée délibération numéro 11 mise à disposition d'un agent de la ville de Grenoble auprès du GIP Arc qui est nucléaire des questions non je le mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 12 portant sur le palais des sports et une convention d'occupation du domaine public avec le FCG ASOCRIT Rémi Perrier et l'organisation il y a un amendement technique monsieur Bertrand il arrive au galop monsieur Safar oui monsieur le maire avant de parler de l'amendement on a plusieurs petites questions relatives à cette délibération bon on est en train de se caler sur l'organisation je laisse Olivier Bertrand rejoindre du palais des sports on voit quand même que on met ce soir à la délibération une manifestation celle des Harlem Globetrotter qui fait l'objet quand même d'une mise en vente des billets depuis deux mois donc je voulais savoir comment après les choses allaient s'organiser en termes de rythme parce que ça peut poser un jour problème de mettre en vente avant d'avoir délibéré ici au conseil municipal la deuxième chose concerne la Socrite entre autres mais elle risque de se reposer pour d'autres associations pour connaître assez bien l'organisation de cette manifestation qui est assez ludique on va dire ça comme ça il y a la problématique de la buvette et là c'est pas potentiellement des personnes à moitié éméchées qu'on récupère derrière mais totalement parce que c'est la fête et que ça arrive je voulais savoir si on avait bien pris les garanties en particulier de détention au niveau de l'association de la licence 4 parce que si jamais il y a le moindre souci alors qu'ils ne sont pas détenteurs de cette licence 4 qu'ils s'amusent à vendre de l'alcool et qu'il y a un problème derrière c'est quand même la responsabilité de la ville qui est engagée la troisième chose c'est que monsieur Bertrand dans la délibération il est spécifié que les dispositions relatives aux obligations en matière technique et réglementaire liées à ces événements sont mises à la charge et stipulées dans une notice technique annexée au contrat de mise à disposition établi par la ville je voulais savoir s'il était possible d'avoir la notice technique pas ce soir évidemment mais pour que nous puissions la lire et la regarder et la dernière chose c'est aussi relatif à la sécurité sur quel type de cahier des charges nous basons nous pour déterminer avec l'organisateur non seulement le bon nombre de gardiens à l'intérieur des locaux mais éventuellement aussi à l'extérieur quand c'est nécessaire même si ça n'est pas stricto sensu notre responsabilité immédiate il y a là aussi la gestion des publics à gérer dans certains cas avec un regard assez sérieux à voir voilà les questions que nous souhaitions poser étant entendu que je n'attends pas forcément de réponse dès ce soir surtout et que si on peut ou on doit nous fournir des documents d'ici la fin de la semaine ça me paraîtra tout à fait correct merci monsieur Bertrand ah pardon monsieur Chamussy comme ça vous répondrez moi je suis d'accord avec ce délai surtout que je pense que monsieur Bertrand n'a pas grand chose à faire cette semaine donc il peut nous répondre d'ici la fin de la semaine non trêve de blagues sur la question c'est intéressant parce que il y a eu un débat en commission et on voit bien quand même que sur la question du coût vous naviguez à vue parce que quand je lis le compte rendu de la commission sur la base d'un état estimatif très approximatif c'est pas moi qui le dis sur la base d'un état estimatif très approximatif il a été inscrit au BP 2015 300 000 euros en recettes et 600 000 euros en dépenses je suppose d'ailleurs qu'il n'y a pas les charges de personnel dans ces dépenses donc on voit bien que voilà tout ça a été fait sur un coin de table j'ai la même demande que monsieur Safar sur la copie de la notice technique parce qu'elle donne à l'évidence un certain nombre de précisions très importantes sur les garanties que prend l'organisateur et les charges donc qui lui incombe et enfin j'ai une question puisqu'il est indiqué que vous demandez un accompte mais la question est de savoir quand l'organisateur verse l'acompte parce que est-ce que vous autorisez une mise en vente de billets avant même le versement de l'acompte ou est-ce que c'est seulement à réception de cet accompte que la mise en vente peut débuter pourquoi je dis ça parce que il y a une pratique je ne sais pas si c'est le cas en l'espèce mais il y a une pratique de l'organisateur qui consiste à mettre en vente les billets et puis en fonction des ventes résilier abandonner l'organisation de la manifestation ne pas la faire parce que l'organisateur se rend compte que ça ne va pas prendre donc la question vous nous avez indiqué oui mais maintenant on va leur demander de verser un accompte mais si vous leur demandez de verser la compte après la mise en vente des billets évidemment ce n'est plus du tout la même musique donc voilà pourquoi je pose cette question sur est-ce que vous autorisez une mise en vente des billets avant même le versement de la compte dans ce cas là il est évident qu'on ne se prémunit pas d'un certain nombre d'annulation voilà merci et bien monsieur Mertrand comme ça vous êtes content d'être revenu vous avez pour répondre précisément à ces questions le palais des sports intéresse beaucoup de monde comme vous pouvez le voir effectivement et tant mieux même si c'est un projet qui arrive tardivement maintenant au conseil municipal mais ce qu'il faut peut-être dire pour commencer c'est qu'on peut quand même se réjouir que le palais des sports accueille de nombreux événements et que dans cette délibération un amendement est proposé justement parce que le premier événement public qui accueillera donc beaucoup de grenoblois sera les Harlem et le trotteur et que cet amendement permet d'ouvrir de nouveaux gradins et donc nécessite plus de sécurité et c'est donc bien la preuve qu'il attire beaucoup de monde la billetterie d'ailleurs fonctionne très bien c'est une billetterie que l'on suit régulièrement et nous sommes quasiment en tête des villes françaises sur les Harlem Globetrotters donc qui est le premier événement public sur le palais des sports sur ce que vient de dire monsieur Chamussy et sur le coût approximatif du fonctionnement du palais des sports vous n'êtes pas sans ignorer monsieur Chamussy que nous avons eu beaucoup de mal à obtenir les informations concernant le fonctionnement de ce palais des sports dans l'année précédente donc oui c'est vrai depuis le 1er janvier 2015 nous découvrons un petit peu le fonctionnement de cet équipement nous l'avons annoncé c'est vrai et nous faisons avec un budget qui a été voté avant même d'avoir une connaissance fine de l'équipement et c'est cette première année d'exploitation qui nous permettra d'avoir cette connaissance renforcée du fonctionnement du palais des sports notamment du coût de chauffage et du coût de fonctionnement global concernant la demande de notice technique oui monsieur Safar vous pourrez obtenir bien sûr cette notice qui permet comme d'autres éléments que l'on a dans les délibérations d'avoir une meilleure connaissance de l'outil et nous communiquerons tous les éléments sur le palais des sports au fur et à mesure des commissions et au fur et à mesure des réservations du palais des sports concernant l'événement que vous avez évoqué qui attire des jeunes de Sciences Po oui bien sûr on sait qu'il y a des débordements qui peuvent se produire ils sont anticipés je rappelle que nous travaillons sur cet équipement avec un régisseur avec des personnes qui connaissent parfaitement le milieu de l'événementiel et qui ont déjà travaillé sur des événements étudiants et qui connaissent les mesures de sécurité qui sont nécessaires pour encadrer ces événements étudiants et donc il vérifie que tous les agréments et notamment les licences sont accordés pour que ces événements puissent se dérouler en parfaite légalité Merci beaucoup On n'a pas répondu On n'a pas répondu On n'a pas répondu sur quoi ? Le versement de la compte Ah la compte oui c'est une bonne question c'est une question qui est peut-être un poil un poil tordu c'est une bonne question mais peut-être qu'au stade où nous en sommes on pourrait dire que nous apprenons en marchant et que nous pouvons juste constater que ce pas et des sports a priori pour l'année 2015 devrait accueillir un certain nombre d'événements peut-être plus déjà dès la première année qu'en 2014 et les années précédentes et que même si le budget qui a été voté comme le rappelait Olivier Bertrand l'a été de façon approximative puisque en amont de la prise de connaissance de l'équipement que nous continuons de prendre en main cependant on peut penser qu'il coûtera en termes d'argent public bien moins que le million et demi qui coûtait la ville de Grenoble mais la question est pertinente mais je ne suis pas sûr qu'Olivier Bertrand ait à ce stade et qu'on ait défini à ce stade l'organisation du versement des accomptes non mais j'ai bien compris votre point qui est pertinent est-ce que vous voulez bien me donner la parole monsieur le maire merci il est prévu que les organisateurs le spectacle qui commence avec la ville versent un accompte pour éviter qu'ils annulent de manière intempestive leur événement la question que je pose c'est de savoir si vous autorisez une mise en vente de billets avant même le versement de l'acompte ou est-ce que c'est seulement à la réception de cet accompte que la mise en vente de billets peut débuter c'est ça ma question alors vous pouvez me dire que vous ne savez pas c'est pas ça ne vous choquerait pas écoutez je ne vais pas rentrer dans les détails techniques je peux simplement vous dire qu'un certain nombre d'organisateurs de spectacles font le choix de prendre le risque de vendre les billets avant le versement de l'acompte c'est leur responsabilité quand la billetterie est mise en place un an à l'avance comme c'est le cas pour un certain nombre d'événements sur le palais des sports vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de versement d'acompte avant l'ouverture de la billetterie excusez-moi mais le débat est pertinent mais pour l'instant il y a un contresens visiblement alors peut-être que je m'exprime mal mais il y a un contresens dans la réponse de monsieur Bertrand il dit peut-être qu'il y a des organisateurs qui prennent le risque de ne pas verser l'acompte alors que c'est l'inverse c'est l'inverse c'est nous qui prenons le risque s'ils ne nous versent pas d'acompte alors qu'ils ont commencé la mise en vente ils peuvent l'annuler sans frais et donc c'est nous qui sommes perdants dans l'affaire donc notre question elle a tout son sens est-ce que vous autorisez la mise en vente des billets alors même qu'il n'y a pas eu d'acompte pour réserver l'équipement à ce stade monsieur Chamussy peut-être qu'on va explorer le débat là mais qu'ils ne disent qu'il ne sait pas c'est pas grave à ce stade je crois que le cas ne s'est pas posé comme cela et on travaille plutôt en confiance avec des gens qui étaient prêts à s'intéresser à la question du palais des sports avant même d'en connaître tous les contours donc je pense qu'il n'y a pas de réponse à votre question qui est une question qui se posera peut-être qui ne se posait pas là dans les premiers mois de l'équipement où nous avons travaillé nous serions curieux de savoir la règle que vous allez définir mais c'est une règle intéressante et votre question est intéressante et il y en aura sans doute d'autres pour voir comment tous les organisateurs de spectacle pourraient éventuellement nous faire prendre des risques mais à ce stade je crois que notre souci était d'ouvrir cet équipement à un maximum de grenobois et les premiers mois sont plutôt satisfaisants en cela je mets cette délibération donc l'amendement qui vous a été présenté au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui s'abstient groupe rassemblement de gauche et de progrès s'abstient qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et le groupe UMP UDI aux idées civiles je mets la délibération numéro 12 ainsi amendée l'explication de vote monsieur Cazenab vous avez le micro non ah je l'ai encore merci donc on va on va voter évidemment l'organisation et la tenue de ces événements mais simplement la discussion que nous venons d'avoir et de la confirmation que la décision que vous avez prise d'internaliser la gestion du palais des sports a été prise au doigt mouillé voilà d'où la demande qui est la nôtre d'avoir une comptabilité analytique qui soit véritablement précise sur ce sujet nous sommes heureux de votre intérêt pour le palais des sports et son occupation la réalité nous l'avons dit nous avons récupéré les clés de cet équipement le 30 décembre et de fait nous avons donc fait un budget prévisionnel et entamé des discussions avec des organisateurs de spectacles de façon totalement vous ne pouviez absolument pas précipiter nous souhaitons qu'il y ait des événements vous pouviez attendre d'avoir non nous avons fait le choix délibéré nous faisons le choix effectivement délibéré d'ouvrir cet équipement et donc nous verrons oui mais ça ne nous pose pas de problème on ne vous a jamais dit qu'on faisait un budget extrêmement précis nous prenons en main cet équipement aujourd'hui nous pouvons constater que cet équipement est ouvert il a plutôt du succès et nous verrons en fin d'année effectivement la question des coûts et si nous dépassons le million et demi d'euros j'imagine que vous nous taperez sur la tête avec grand plaisir et que peut-être que si effectivement cela si cela correspond à la fois à une ouverture au public et à une économie d'argent public comme nous le pensons peut-être peut-être que vous trouverez d'autres arguments pour trouver que ce n'était pas la bonne solution mais peut-être aussi que vous reconnaîtrez que finalement l'ouverture de cet équipement était plutôt positif à la fois pour l'intérêt des grenoblois même s'il a été prise non pas la décision la décision n'a pas été prise aux doigts mouillés c'est les budgets qui ont été faits aux doigts mouillés de même que la prise en main de l'équipement je vous remercie je mets donc cette délignement on l'a déjà voté non je la mets aux voix donc puisqu'elle n'a pas été votée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour là-bas je n'ai pas vu oui unanimité cette délibération est donc adoptée aux doigts mouillés que vous avez levé tous et nous passons à la délibération numéro 13 elle porte sur des affectations de subventions sur des crédits existants y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient un vote séparé dites-moi monsieur Cazenave pour les opérateurs culturels on voudrait s'abstenir comme conformément à la délibération numéro 5 donc il faudrait isoler les opérateurs culturels dans la liste alors on voudrait isoler les acteurs culturels alors vous pouvez nous en donner un petit peu plus parce que j'essayais de retrouver vous pourrez peut-être nous transmettre la liste vous transmettrez la liste à la question ça ira peut-être plus vite parce que je pense que ça effectivement sera plus simple monsieur Philippi un mot oui juste pour ma part personnelle NPPV pour la subvention versée à l'université Pierre-Manès France très bien c'est noté la subvention pour l'UPMF pour monsieur Safar une prise de parole oui non mais c'est sur une demande de vote séparée donc nous on s'est abstenu en effet sur la 5 mais on vote les subventions ceci dit nous nous abstiendrons sur deux propositions une qui concerne la baisse de subvention pour le lieu d'image et d'art et l'autre pour Roctambule très bien c'est enregistré c'est une abstention d'accord abstention sur les deux dossiers donc la question sera notée pour le reste c'est un vote positif de l'ensemble des groupes oui très bien cette délibération numéro 13 est donc adoptée avec les remarques sur les votes séparés du groupe UMP UDI qui seront transmis à la question et des deux abstentions du groupe rassemblement de gauche et de progrès délibération numéro 14 réaffectation d'emprunts dans le cadre du transfert d'emprunts à la métropole y a-t-il des questions monsieur Safar pas de questions juste pour remercier les services de la qualité de la note qui nous a été fournie on y reviendra je pense aussi en commission parce que je pense qu'il va y avoir d'autres opérations mais c'était très utile je pense qu'on est au début d'un grand nombre d'opérations de ce genre je mets aux voix qui ne prend pas part au vote groupe UDI UMP UDI Sous-et-et-civil qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 14 adoptée alors là nous passons à la 44 puisque comme indiqué en conférence des présidents nous passons la ville durable à l'issue de la commission ressources donc c'est bien la débiération 44 sur les engagements de la ville dans la démarche citergie un petit mot monsieur Fristot vu l'heure il s'agit d'amplifier la politique énergie climat de la ville de Grenoble en matière d'équipement public nous gérons 400 bâtiments et la conclusion j'y arrive c'est de lancer la démarche pour 40 000 euros sur 4 ans subventionnés à 50% par l'ADEME ce montant est faible comparé au coût annuel de 10 millions d'euros de fluides sur l'ensemble des bâtiments notez les trajectoires que nous suivons jusqu'en 2030 nous avons un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des réductions de consommation d'énergie donc tout cela est dans le texte de la délibération je vous remercie monsieur Chamussy oui cette délibération sur ses principes et même d'ailleurs sur son montant nous paraît tout à fait intéressante j'ai juste une question et d'ailleurs c'est la réponse à cette question qui déterminera notre vote il est indiqué donc page 2 troisième paragraphe en partant de la fin de la page 2 donc vous fixez l'objectif ambitieux de pouvoir valider d'ici fin 2015 donc d'ici la fin de l'année un programme d'action 2016-2019 de politique énergie-climat en lien avec les décisions budgétaires donc ma question est la suivante est-ce qu'il y aura dans la délibération qui sera présentée d'ici la fin de l'année une programmation pluriannuelle d'investissement détaillée c'est-à-dire indiquant une planification la nature des travaux envisagée sur la liste des bâtiments publics concernés la nature des travaux pour la période et par la même occasion donc l'ouverture et qui créerait c'est notre souhait des autorisations de programmes correspondants si vous nous dites ce soir qu'il y aura cela précisément dans la délibération présentée à la fin de l'année nous voterons ce soir ça ne voudra pas dire que nous voterons au mois de décembre parce qu'on verra les moyens je ne vous demande pas ce soir le montant de l'enveloppe on verra mais si vous nous dites ce soir qu'il y aura cette programmation pluriannuelle d'investissement ces ouvertures d'autorisation de programmes dans la délibération d'ici la fin de l'année nous voterons la délibération de ce soir monsieur Fristot donc vous avez compris qu'il s'agit d'une démarche visant à faire comment dire non seulement évaluer mais même labelliser d'obtenir début 2016 donc c'est pour ça que monsieur Chamussy fait référence à l'année 2015 pour laquelle on va construire le programme alors dire maintenant ça serait souhaitable oui moi je suis sur effectivement cet objectif de vision donc d'investissement pluriannuel c'est ce qu'il faut mettre en place est-ce que nous arriverons dans le temps imparti c'est difficile pour moi d'être catégorique mais la délibération qui suit j'anticipe un petit peu qui concerne un outil d'investissement peut aider d'ailleurs de façon un petit peu externalisée c'est ce qu'on va voir dans la délibération suivante donc l'idée c'est effectivement d'aller plus loin possible dans la définition d'un programme de travaux en même temps la ville a déjà engagé des actions sur la façon de gérer son parc d'équipement à travers l'organisation de ses services on peut encore progresser et donc il y a une action sur l'exploitation la gestion et puis comme vous le dites un programme d'investissement donc quel sera le degré de précision c'est difficile pour moi d'être très précis maintenant mais l'objectif est bien là monsieur Chamussy j'ai noté votre volonté l'objectif qui est le vôtre et donc nous voterons cette délibération très bien je la mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 44 sur la démarche citergie adoptée pour la délibération numéro 45 c'est une prise de participation donc dans la société publique locale d'efficacité énergétique osée qui a été créée par le conseil régional Ronalp monsieur Fristot en un mot en un mot donc voilà un outil opérationnel pour faire des investissements sur notre parc de bâtiments c'est un outil qui a été mis en place par la région Ronalp qui s'appelle la SPL osée et le dispositif consiste à autoriser cette SPL à intervenir sur nos bâtiments dans un cadre concerté qui reviendra devant le conseil municipal pour chaque opération l'idée aujourd'hui c'est d'enclencher le dispositif la ville peut prendre c'est ce qui est proposé une participation de 50 000 euros donc en capital de cette société publique locale et ensuite pour chaque projet nous viendrons devant le conseil municipal je vous remercie monsieur Safar oui rapidement j'en ai fait part en conférence des présidents je regrette quand même que ça n'ait pas été évoqué en commission ressources on engage 50 000 euros de la ville donc la prochaine fois j'espère qu'il n'y aura pas d'oubli je voulais savoir si c'était lié au déclenchement par la SPL osé d'un recrutement sur Grenoble visiblement ou pas du tout sachant que sur le site donc de la SPL les choses sont engagées avec une demande de candidature au delà du jusqu'au 10 avril et pour ce qui est du retour en conseil municipal est-ce que vous allez nous faire un retour par opération ou régulièrement annuellement ou deux fois par an enfin voilà en fait pour chaque opération il a une convention c'est un donc c'est un bail amphithéoptique administratif qui permet à un tiers ici la SPL osée d'investir sur un bâtiment de la ville de Grenoble propriété de la ville de Grenoble typiquement on identifie aujourd'hui une école qui pourra faire l'objet d'un investissement par cette société et ensuite la ville verse une redevance sur une certaine durée et évidemment pour chaque opération nous avons une convention voilà je signale que en commission on a aussi un bon débat sur les marchés passés puisque vous comprenez que c'est la SPL qui passe les marchés d'investissement les marchés avec les entreprises et donc il est important à notre sens que les PME puissent répondre à ces marchés et donc d'organiser correctement allotir correctement par exemple ces marchés c'est fondamental pour pouvoir justement être dans ce cadre donc nous sommes très vigilants à ce que les choses se passent ainsi Merci Monsieur Safa Monsieur Chamussy pardon Oui oui juste bon c'était notre collègue Sylvie Pellafinet qui devait expliquer notre opposition puisqu'elle a eu à connaître ce dossier à la région si j'ai bien compris ce qu'elle nous a expliqué elle avait une inquiétude sur le fait qu'on perde une certaine maîtrise puisque vous l'avez dit la maîtrise c'est plus nous qui l'aurons et que oui j'ai bien compris on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre à ce moment là il faut savoir si le jeu en veut la chandelle parce que ça reste notre patrimoine et donc l'idée qu'on ne soit plus maître d'oeuvre sur les conditions de réhabilitation d'un patrimoine qui est le nôtre c'est vrai pour nous est une source d'inquiétude Monsieur Fristot en un mot en un mot on travaille avec d'autres villes de la région Saint-Priest Bourg-en-Bresse Chambéry la SPL a développé une expertise et c'est grâce à cette expertise qu'on va pouvoir être performant sur nos opérations l'idée effectivement de mutualiser cette expertise et également d'avoir une structure porteuse qui puisse accélérer les opérations de transition énergétique malgré les moyens financiers des collectivités je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre UMP, UDI, Société Civile qui est pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes ah j'ai oublié donc je vais recommencer de désigner Monsieur Fristot en tant que représentant de la ville de Grenoble aux assemblées générales de la SPL ce que je mets aux voix NPPV pour le groupe UMP, UDI, Société Civile et pour le Rassemblement de Gauche et de Progrès vote pour pour le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et je vous refais voter donc c'est délibération 45 avec la nomination de Monsieur Fristot même vote j'imagine délibération adoptée je vous remercie délibération 46 c'est des listes d'opérations d'investissement dans le cadre du passage en métropole y a-t-il des questions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le groupe le groupe UMP, UDI, Société Civile qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 46 adoptée la 47 porte sur la convention annuelle d'objectifs avec la Ligue de Protection des Oiseaux pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée merci la 48 pareil avec la Frapna monsieur Cazenave oui je vais être court parce qu'on s'en est expliqué déjà au niveau de la métropole bien que tout le monde n'y soit pas en gros on estime que la Frapna est sortie de son rôle dans le débat sur Roibon et sur Center Park non pas que nous estimions que parce qu'on soutient une association elles doivent nécessairement épouser toujours les décisions de la collectivité loin de là c'est pas du tout ce que nous voulons dire mais nous pensons qu'il y a des limites ces limites elles ont été longtemps respectées moi même autrefois étant conseiller municipal en environnement notre mandat initié et impulsé et développé les collaborations avec la Frapna je trouve nous considérons qu'aujourd'hui la Frapna est passée à un rôle politique qui n'est plus compatible avec un subventionnement par la ville de Grenoble donc nous votons contre cette décision je rappelle simplement que à Roibon dans le canton de la Bièvre les listes sont toutes prononcées par rapport à cela faut-il ou non accueillir Center Parks et que 90% des suffrages se sont exprimés en faveur du projet 10% seulement contre voilà très bien nous avons effectivement eu ce débat au conseil métropolitain je mets cette délibération numéro 48 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc qui vote contre UMP UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération 48 sur la convention d'annuel d'objectif avec la Frapna adoptée la 49 porte sur les conventions avec la ferme au pas de l'âne pour le pâturage d'âne pardon pas d'arbre sur le site de la Bastille y a-t-il des questions non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 50 c'est sur le renouvellement urbain la participation de la ville aux opérations d'Actis et de la SDH dans la galerie de l'Arlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient groupe UMP UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération numéro 50 adoptée la 51 porte sur des aides aux opérations de logement social par Actis et Pluralis qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération 51 adoptée délibération numéro 52 cette fois-ci c'est une libération plus technique sur la vente de box dans le parking Arlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour adopter délibération adoptée à l'unanimité la 53 des acquisitions et des acquisitions cessions diverses qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI société civile qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes de la gauche et des écologistes de la gauche et de progrès délibération suivante est la 54 pour des opérations de portage avec l'établissement public foncier local du Dauphiné qui ne prend pas part au vote à NPPV de madame Garnier présidente de l'EPFL qui s'abstient UMP UDI société civile qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération 54 adoptée la 50 pardon la 55e 54e ah j'en ai 54 c'est bon non non la 54 pardon portée effectivement sur une opération de portage pour faire une école à Flaubert c'est ça que vous indiquiez très bien je vous remercie pour cette précision qui est effectivement utile c'est une délibération qui a beaucoup de sens dans notre plan d'ouverture de classe délibération numéro 55 sur la 90e anniversaire de l'exposition internationale de la huile blanche et du tourisme il s'agit donc d'une convention entre la ville de Grenoble et le département de l'ISER madame Cadou vous voulez dire un mot oui merci monsieur le maire je voulais faire quelques remarques à propos de l'organisation du 90e anniversaire de l'exposition internationale de la huile blanche et du tourisme l'inauguration est prévue en décembre 2015 et les expositions auront lieu jusqu'en septembre 2016 alors sur la date d'abord mieux vaut tard que jamais mais franchement fêter les 90 ans pour les 91 ans c'est un petit peu décalé un musée a besoin de temps pour s'organiser je comprends que le musée dauphinois ne puisse pas prendre à la volée une exposition mais on aurait pu anticiper les anniversaires c'est toujours la même date et les 90 ans c'est la date anniversaire plus 90 pas plus 91 la majorité actuelle ou la majorité précédente finalement il n'y en a pas une qui a racheté l'autre parce qu'aucun projet n'a été fait par anticipation ce qui démontre d'une certaine manière le manque d'intérêt ou le manque de connaissance de l'événement donc ça aura lieu en 2016 sur l'implication de la ville heureusement que le conseil général par le biais de Jean Guibald a prévu d'organiser au musée dauphinois et à la maison bergès deux expositions il est dans son rôle et il a choisi deux lieux en Isère mais que fait la ville elle sur son territoire pour honorer cet événement majeur qui a complètement changé le destin économique de Grenoble elle dédie un espace à la plateforme aux associations et en cherchant bien dans la convention on voit qu'elle participe aussi mais en collaboration avec le musée dauphinois et la maison bergès à l'élaboration des scénarios des deux expositions à la collaboration de la conception de la réalisation de documents de communication et à l'animation sur les réseaux sociaux c'est bien mais c'est quand même très peu et sinon sur l'envergure de l'événement ne pouvait-on pas avoir plus d'ambition mieux faire connaître ce pan de notre histoire qui est si particulier et si unique de notre ville puisque vous vantez les vertus de la participation des citoyens à la vie de leur ville afin de les rendre des acteurs il y avait là une belle occasion car l'histoire commune d'une ville peut fédérer ses habitants on pouvait par exemple appeler les grenoblois à un grand concours de participation à la préparation de l'événement par des témoignages par des prêts d'objets ou de documents que de nombreuses familles grenobloises détiennent on pouvait aussi profiter des journées du patrimoine pour présenter sur le lieu même où l'exposition a eu lieu une exposition temporaire sous Marabout au pied de la tour Perret qui est le seul vestige et dans l'hôtel de ville pour montrer in situ la disposition des bâtiments exceptionnels matérialiser l'emprise de l'exposition ses différents quartiers bref la faire revivre la spécificité actuelle de Grenoble sa compétence reconnue en technologie en sciences et en recherche n'est pas surgie de nulle part elle prend sa source dans cet événement fondateur qu'est l'exposition de 1925 l'essor de Grenoble a commencé là et nous nous bénéficions encore de ces prolongements les personnalités qui ont imaginé et réalisé cette exposition ont fait preuve de hauteur de vue et d'ambition exceptionnelle pour notre ville nous devrions suivre leur exemple et nous attacher à faire bondir Grenoble au lieu de la confiner je vous remercie merci madame Julian alors ça tombe bien parce que nous avons à peu près les mêmes idées donc effectivement l'exposition principale aura lieu au musée dauphinois moi je suis extrêmement contente de la collaboration entre la ville de Grenoble et le conseil général à une époque où les budgets sont contraints je pense que effectivement c'est la meilleure façon en s'associant d'arriver à faire une manifestation intéressante et importante il y aura aussi une petite exposition dans la maison d'Aristie de Bergès toujours donc faisant partie de ce projet pour l'implication de la ville elle-même effectivement nous avons retenu la plateforme pour trois mois le mois de décembre 2015 janvier janvier février 2016 c'est un espace qui sera réservé donc d'abord aux associations qui ont travaillé et qui travaillent encore sur la tour Perret et l'exposition dans son de manière un peu plus large et je pense que c'est intéressant aussi que ces associations que l'on aide pour la plupart valorisent ainsi leur travail leur implication dans la vie de la ville et ce lieu sera aussi ouvert à effectivement des témoignages de toutes sortes qui peuvent être aussi bien des récits des photos etc. ou des documents des objets donc une exposition peut-être plus près et plus proche effectivement de la participation des habitants eux-mêmes quant à la période bien la fois nous faisons ce que nous pouvons les nous sommes arrivés l'année dernière aux manettes comme vous le savez les salles sont occupées souvent plus d'un an à l'avance donc il a fallu effectivement profiter tout simplement des des moments où ces salles la plateforme et le musée dauphinois étaient libres pour accueillir ces expositions ceci dit ces expositions ouvriront en décembre l'exposition 1925 avait ouvert au mois de mai ça fait jamais que six mois d'écart mais nous restons dans l'année 2015 et dans le 90e anniversaire merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour adopter à l'unanimité je vous remercie délibération numéro 57 c'est une dénomination chambre de salle de la salle de Juliette Berthaud en cinéma Juliette Berthaud qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour adopter je vous remercie à l'unanimité délibération alors on ressoute dans le au début du conseil municipal pour reprendre le fil nous avons fini ville durable et on passe en commission métropolitaine donc c'est la délibération numéro 15 elle porte sur la convention spécifique entre la ville de Grenoble et la représentation de la commission européenne en France notamment pour les activités organisées en 2015 par le centre d'information Europe direct à la maison de l'international qui ne prend pas part au vote ah monsieur Chamussy une question c'est un sujet intéressant il faut que j'y revienne que je retrouve voilà parce que on avait eu l'occasion de débattre de cette question lors du précédent mandat et c'était en janvier 2013 et madame ah bah elle est partie madame Giraud de Lain était intervenue à ce moment là et elle nous avait dit après l'American Corner voilà Europe directe à la maison de l'international ah bah non elle est là elle est en face de moi voilà donc c'est bien c'est une attention louable informer les citoyens sur l'Union Européenne et mieux les associer à la construction européenne mais il faudrait un jour faire une évaluation de la maison de l'international comme maison du citoyen et donc je voulais savoir si vous aviez lancé cette évaluation et elle ajoutait accorder une subvention de 25 000 euros sauf que quand on regarde les multiples dossiers peut-être aurions-nous dû demander aussi au conseil municipal l'octroi des 75 000 euros fléchés par la ville sur ces projets donc quand la commission européenne nous donne 25 000 euros de subvention la ville met en face 75 000 euros sur ces projets et en fait on est toujours un peu et elle regrettait cette situation et on est exactement dans ce cas de figure à quelques euros près dans cette délibération donc je voulais savoir si c'était un coup parti finalement Pascal Clouer portait cette délibération avec pas beaucoup de conviction mais qu'il avait l'intention de revoir tout ça ou si au contraire finalement maintenant vous trouviez ça très bien prenez l'interrogation je ne suis pas sûr que votre commentaire votre mémoire encyclopédique des débats qui ont pu avoir lieu dans cette noble assemblée c'était il y a deux ans dans des débats précédents très jeune écoutez je vous propose je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de s'étendre sur cette question je vous propose de passer au vote mais nous avons bien enregistré que vous aviez une mémoire solide des débats et des prises de position de chacun vous pourrez me répondre à l'occasion mais je ne doute pas que Marina Géraudelin recherchera dans ses articles son intervention et formulera une réponse tout à fait adaptée avec la précision nécessaire j'ai une suggestion c'est faire une évaluation de la maison de l'international comme maison du citoyen je ne revendique pas la particularité de l'idée je crois qu'il y a eu une évaluation qui a été démarrée d'ailleurs sur les les relations internationales allez je mets cette délibération aux voix délibération numéro 15 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée je passe à la délibération numéro 16 soutien de la ville de Grenoble aux associations favorisant l'insertion des publics grenoblois les plus éloignés de l'emploi y a-t-il des questions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération 16 adoptée la 17 porte elle sur la convention pluriannuelle entre la ville de Grenoble et la mission locale pour les années 2013-2015 c'est donc l'avenant financier pour l'année 2015 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI société civile qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 17 adoptée la 18 porte sur la convention d'accueil de collaborateurs occasionnels bénévoles dans le cadre de la mise en oeuvre des temps périscolaires pour les maternels et le scolaire et le élémentaire pardon qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour adopter à l'unanimité je vous remercie la 19 c'est la convention relative à l'accueil d'une classe externalisée d'hôpital de jour à l'école primaire Ferdinand Buisson qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 20 porte sur l'affectation à l'usage scolaire des locaux de la passerelle à Petit Pas qui est donc rue du 140ème RIA à côté de l'école Léon Jouot qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 21 les classes de classes de découverte à Massacan donc avec l'association Poil de Carotte qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 22 c'est des attributions de subventions aux associations socioculturelles pour 2015 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour contre non pour unanimité je vous remercie délibération 22 adoptée la 22 3 porte sur la réalisation de terrains sportifs au stade Bachelard parisère aménagement c'est donc un avenant monsieur Chamussy oui nous sommes tout à fait favorables à la réalisation de cet équipement mais il se trouve que l'avenant a pour objet de reporter la réalisation de cet équipement suite à votre opération de passe-passe pour mener votre projet sur le village olympique ce que vous n'aviez pas indiqué au moment où vous avez présenté cette délibération ce qui n'était pas très honnête sur le plan intellectuel en tous les cas et donc même si nous sommes favorables nous sommes tellement favorables à la réalisation de cet équipement nous serions favorables à ce qu'il soit réalisé dans les délais qui étaient initialement prévus c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cette délibération qui prend acte du report très bien monsieur Bouzeyenne et bien c'était sympa que vous posez une question aussi intelligente parce que monsieur Chamussy on n'a jamais dit jamais qu'on va faire regarder la délibération le terrain du village olympique c'est une priorité et c'est un choix et le maire et l'équipe nous sommes honorés par ce choix là parce que c'est une priorité il y a un besoin très très important et surtout pour la question scolaire avec le collège village olympique j'ajouterais que vous avez voté quand même une délibération en date du 30 septembre 2013 pour deux dates et deux terrains un qui est réalisé le terrain du rugby en date d'octobre 2014 deuxièmement il est évident tout à l'heure de tous les bords vous avez dit que l'argent public est rare et donc le choix budgétaire réfléchi c'est de faire une priorité politique pour nous et importante et éducative à répondre aux besoins d'un territoire et reporter pour 2016 la construction de donc ça n'a jamais été ni caché ni de malhonnêteté aucunement mais si vous maintenez le mot malhonnêteté je serai le moment venu vous répondre je serai le moment venu le débat a déjà eu lieu à de multiples reprises donc le choix de faire le stade synthétique au village olympique a déjà également été débattu je mets cette délibération qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc UMP UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée je vous remercie la 24 porte sur la mise à disposition d'un terrain de baseball sur le parc du Lille d'Amour c'est une convention tripartite entre la ville la métropole et Grenoble baseball et softball je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 25 c'est des conventions de mise à disposition de locaux pour l'AGA donc Villeneuve le tennis club Villeneuve le Gugbeck-Binton Grenoble Pétanque Europol et le BR Club grenoulois qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité pour très bien unanimité délibération adoptée la 26 nous passons à la 26 c'est l'avenant numéro 3 à la délégation de services publics avec l'association MixLab pour la salle La Belle Électrique monsieur Cazenave oui monsieur le maire j'avais posé quelques questions en DSP puis en commission temps libre et savoir sur cet avenant numéro 3 à la délégation de services publics avec ce qu'elle implique d'augmentation de l'intervention de la ville de Grenoble puisque nous passons de 320 000 euros à 380 000 plus 60 000 euros plus 20% sur le soutien à la Belle Électrique les questions sont de différentes différentes natures et le service m'a apporté un certain nombre de réponses donc je ne vais pas toutes les réitérer je crois que ils expliquent notamment que par rapport à 2008 les tarifs de production des artistes ont considérablement augmenté en raison de la baisse de vente de disques et donc de la baisse de la réception des droits d'auteur de leur part bon ce n'est pas un phénomène nouveau c'est un phénomène qui était déjà connu en 2008 puisque c'est un phénomène qui date de 15 ans la baisse continue de la vente de CD donc c'est quelque chose qui aurait dû et qui aurait pu être largement anticipé et qui aurait dû notamment l'être d'autant plus que nous nous apercevons par ailleurs que les collectivités partenaires de la ville de Grenoble donc retirent de façon assez brutale le soutien qui était le leur département de l'Isère passe de 50 000 euros à 8 000 euros la région Rhône-Alpes de 70 000 euros à 45 000 euros et finalement c'est l'état qui baisse le moins de 82,6 mille euros à 65 kilos donc nous avions quelques questions sur les recettes de billetterie je crois qu'il y a été répondu convenablement et puis nous avons aussi une question sur la gestion en interne du restaurant et du bar les échos que nous en avons sont plutôt positifs sur le plan du service sur le plan de la qualité de ce qui s'y passe de même que nous avons des échos positifs sur le remplissage le remplissage et le fonctionnement de la salle qui fonctionne à guichet fermé donc notre inquiétude n'est pas n'est pas là simplement nous constatons une augmentation de 40% quand même c'est quand même important la hausse des dépenses et par rapport à la prévision initiale nous constatons un résultat qui fait que la ville de Grenoble doit augmenter de 60 000 euros et de 20% sa participation ça va accroître les difficultés du budget culturel puisqu'il y avait encore pour atteindre les objectifs que vous avez fixés je crois que c'est 120 000 euros d'économie à trouver aux dernières nouvelles ça fait que 120 000 plus 60 ça fait 180 000 euros encore qu'il va falloir trouver sur le budget culturel pour atteindre les objectifs que vous avez fixés peut-être me dira-t-on qu'il en va différemment mais en tout état de cause donc nous restons sur des interrogations sur la pérennité à long terme des objectifs en matière de restauration et de et de et de bar et sur la pertinence du choix d'internaliser cette gestion ça peut paraître sympathique dans un premier temps ça peut être compliqué sur le moyen terme d'autant qu'il y a par ailleurs à côté de cela avec la Alrobatec qui a été qui doit être cédé à une un groupement de d'entreprises caractère social donc nous pensons qu'il va y avoir des concurrences qui vont gêner qui vont gêner la réalisation des objectifs économiques dans ce secteur-là restauration et voilà donc nous voulions faire part de ces interrogations parce que il me semble qu'elles sont légitimes et en tout cas ne pas nous opposer à cela c'est une c'est une institution culturelle qui nous paraît bien partie mais nous abstenir sur les modalités qui ont été choisies sur les secteurs sur les points que je viens de souligner très bien madame Bernard voulait dire un mot ça doit être parce qu'il est tard mais en fait j'ai pas entendu la question dans votre intervention monsieur Cazenave par contre l'expression d'une inquiétude je crois d'accord mais donc vous aviez fait part de ces mêmes inquiétudes et en fait on vous a fourni une note suite à la commission temps libre et savoir j'entends mais du coup en fait le mieux c'est de bien formaliser les questions et comme ça on peut vous apporter toutes les réponses je crois qu'il n'y avait pas de questions particulières alors ça c'était le débat budgétaire mais on l'a déjà voté le budget après c'est le comité d'avis où vous êtes invité vous n'avez pas pu être là jeudi c'est ce que j'ai dit ouais non mais il n'y a pas de soucis je crois qu'il n'y a pas de soucis nous avons entendu votre inquiétude donc il n'y a pas de réponse puisqu'il n'y a pas de questions non non franchement peut-être que c'est l'heure également et l'intervention la question c'est est-ce que les 60 000 euros étaient quelque part déjà votés dans le budget ou est-ce que c'était en plus alors je vais donner une réponse claire aussi donc en fait les subventions non je ne me fous pas de votre gueule vous n'êtes pas obligé de changer de registre je vous entends vous pouvez parler correctement merci donc c'est bien au comité d'avis qu'on examine et bien vous vous changez de langage une seule personne un micro s'il vous plaît monsieur Cazenave et bien changez de langage et au moins excusez-vous quand on vous prend la main dans le sac donc c'est en oui mais je suis à côté de vous j'entends que ça depuis 18h bien sûr je vous madame Bernard vous avez la parole vous parlez à l'assemblée je disais que mais j'essaie de parler que c'est en comité d'avis d'attribution des subventions qui s'est déroulé au mois de tout début on en a parlé tout à l'heure bref j'ai la date vous étiez invité vous n'avez pas pu être là c'est madame Sylvie Pellafine et c'est là qu'on examine les demandes de subventions c'est la réponse qu'elle vous fait voilà monsieur Safar vous n'avez pas la parole monsieur Cazenave donc si vous voulez la parole vous la demandez et non mais c'est maintenant je vous invite à respecter l'assemblée monsieur Safar vous avez la parole très rapidement entre le moment où nous avons décidé de la création de la salle la discussion avec les acteurs le passage de la DSP et maintenant le budget qui avait été demandé à la ville n'a pratiquement pas augmenté dans les estimations qui avaient été faites c'est vrai qu'il y a des partenaires qui baissent leur participation donc c'est pas là dessus que ça va jouer en gros quand on a quand on a déclenché la salle on savait qu'en budget de fonctionnement pour aider l'association on allait être entre 200 et 350 000 euros d'aide directe à l'époque on estimait que c'était de l'ordre du soutien à une grosse M lycée je le dis parce que ça a suscité y compris à l'époque c'était le deuxième mandat un débat interne à l'équipe municipale dont Philippe Mott qui n'est plus conseiller municipal considérait par exemple que l'investissement allait déclencher des dépenses de fonctionnement compliquées à anticiper et nous avions fait le choix étant donné le manque d'un équipement comme celui-ci sur une ville comme Grenoble de déclencher la construction et de voir comment nous pourrions arriver au moment de la DSP à une aide de l'ordre de 300 à 350 000 euros par an on est légèrement au-dessus si je me souviens bien des tableaux que j'ai vus tout à l'heure donc on n'a pas forcément dérapé par rapport à ce qui avait été initialement discuté non mais c'est pas une question de temps c'est sur l'aide allez je mets cette délibération aux voix délibération numéro 26 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre UMP UDI société civile non abstention d'UMP UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche chez les écologistes délibération adoptée là j'en ai sauté une la 28 oui tout à fait la 27 on a déjà passé la 28 convention d'objectifs avec Genevan Basson et le centre international de musique nomade qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 29 l'exposition montagne de France qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 31 versement d'une subvention dans le cadre de la convention pluriannuelle entre la ville de Grenoble et la régie de quartier ville neuve village olympique c'est l'avenant de 2015 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 32 l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Aripi qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 33 idem convention d'objectifs et des moyens cette fois-ci avec la date qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 convention d'objectifs et de moyens toujours cette fois-ci avec paysage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour ah abstention non NPPV j'imagine de abstention de Paul Brond et vote pour de l'ensemble des autres délibération adoptée la 35 c'est toujours une convention d'objectifs et de moyens cette fois-ci avec AMAL l'association AMAL qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 36 c'est avec l'association ODTI qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 37 avec le centre d'information du droit des femmes et des familles de l'ISER qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération numéro 38 avec dépanne famille il y avait une prise de parole non c'était une main restée bloquée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité et la dernière délibération donc la ah non ah non on a encore un classeur on a encore un classeur excusez-moi on s'y est vu trop tôt la 39 comme vous voyez je vous vois tous plier vos affaires à vitesse grand V la convention avec la USC Bajatière qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie et donc nous enchaînons sur les dernières délibérations la 40 porte sur l'avenant pour 2015 de la convention triennale d'objectifs et de moyens avec la GECSA qui ne prend pas part au vote qui vote contre qui vote qui s'abstient qui vote pour unanimité donc la convention avec l'association des centres de gestion des centres de santé est adoptée à l'unanimité la convention avec les gestes qui sauvent qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 42 c'est la semaine d'information sur la santé mentale mise à disposition par l'IUT2 qui ne prend pas part au vote Lionel Philippi qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée le conseil local de santé mentale donc c'est la convention avec le CHI le centre hospitalier Alpes-Isère et la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote Madame Kerkacharian qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité et nous sautons à la dernière délibération il s'agit nous en avons parlé en conférence des présidents donc de la délibération numéro 58 qui porte sur une prorogation du groupement d'intérêt économique Agir donc qui finit 30 ans après sa création donc au 1er mai alors qu'il nous faut le prolonger jusqu'au 31 décembre qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie nous pouvons terminer ici ce conseil municipal et je vous souhaite une bonne soirée voire une bonne nuit à tous merci beaucoup je vous remercie je vous remercie